Jérémy Ferrari Mais je comprends bien, mais elle ne passe pas Mais non, mais écoute, non, non, on retente pas un coup On a déjà flingué trois tapis roulants en une après-midi, ça suffit maintenant Mais écoute, on a tout essayé, on a fait venir des déménageurs bretons On a testé en biais, en triangle, en croix Elle ne passe pas Non, écoutez, mais je ne suis pas contre vous Écoutez, vous voyez bien, je dis, regardez, moi depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous Je ne sais pas où me mettre Mais le problème, c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre Mais parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère Alors en attendant, on l'a stockée dans la chambre froide de la boucherie de M. Martineau Mais il ne va pas la garder éternellement Moi, je l'ai vue tout à l'heure au téléphone, il est furieux, M. Martineau Mais parce que, en plus, sa boucherie, c'est une boucherie orientale Alors, oui, enfin, je suis désolé, mais renseignez-vous Mais je ne pense pas que les musulmans considèrent que votre mère soit anal, madame Moi, je pense que le mieux, écoutez Moi, j'ai une petite solution alternative à vous proposer éventuellement Ah, bon, vous le prendrez comme vous voulez Mais j'ai pensé éventuellement de De la faire en plusieurs fois Non, mais j'ai conscience que la solution est un peu atypique Mais écoutez bien On fait une cuisse le jeudi Non, mais pour les gens, un petit peu moins proches de la famille, etc. Vendredi, on fait... Non, mais vendredi, on fait les bras, voilà, ce qui dépasse un petit peu Non, mais laissez-moi finir Et le samedi, bon, ben là, pour ceux qui ont un petit peu plus de gueule Non, mais c'est normal, là, on fait le buste et la tête, voilà Donc j'ai conscience qu'au niveau du budget, c'est un petit peu compliqué Peut-être éventuellement pour vous Auquel cas, ne vous inquiétez pas Éventuellement, on fera un prix de groupe, hein, évidemment Alors, en plus, je vous fais une fleur Parce que normalement, c'est réservé uniquement aux accidents de voyageurs scolaires Et aux employés de France Télécom Mais on fera, hein, voilà, une petite fleur C'est pour moi, c'est cadeau Alors, surtout que, hé, hein, voilà Je veux pas m'avancer trop Mais à mon avis, en plus, si vous laissez une cuisse à monsieur Martineau Il vous fera la découpe gratuitement Écoutez, je sais pas Je sais pas comment il faut faire Mais il faut faire quelque chose Parce qu'en plus, la presse est en train de s'emmêler On nous a rebaptisé le cimetière des éléphants Oui, ben ça vous fait rire, peut-être Mais pas moi, madame Cohen, hein Écoutez, on a même consacré une après-midi À l'appeler nos fournisseurs allemands Je veux dire qu'ils sont quand même des spécialistes, hein Sur les gros volumes Oh non Oh non Mais oui, mais c'est 6 semaines de livraison Vous vous rendez compte ? 6 semaines de livraison Mais ça sert à rien de faire venir un four en 6 semaines Vous imaginez l'état qu'elle sera dans 6 semaines Alors, ben, moi, je vous le dis tout de suite Si on attend 6 semaines, autant vous l'appliez vous-même Vous le mettez dans un petit Tupperware, vous faites ça au micro-ondes à la maison Une dernière petite show, juste... Voilà, je fais une petite parenthèse Mais vous comptez vous faire incinérer, vous ? Alors, le prenez pas mal, mais on va tout de suite faire les mesures Merci Il s'appelle Jérémy Ferrari Il avait choisi un sujet casse-gueule L'humour noir, ça ne fait pas rire tout le monde Peut-être chez vous ? Il y a encore 5 suicides chez France Télécom On le note après son sketch Le voici Mais moi, j'ai confiance en toi, Bernard Ça fait 20 ans que je suis coach en suicide Et je n'ai jamais eu un élément comme toi Allez, Bernard France Télécom t'aime France Télécom compte sur toi Moi, je t'aime Moi, je compte sur toi On savait, Bernard Que tu pouvais te retrouver au bord d'une fenêtre et hésiter On avait travaillé sur cette situation Et qu'est-ce qu'on avait dit, Bernard ? Que tu sautes ou que tu reviens avec moi ? On avait travaillé sur quoi, Bernard ? Que tu sautes ou que tu reviennes avec moi ? Que tu sautes, Bernard ! Alors tu vas sauter ! Allez, tout le monde l'encourage ! Allez, Bernard ! Allez, Bernard ! Allez, Bernard ! Ouais ! Wouh ! Venez, les autres, regardez son saut de l'angé Parfait ! Regardez ! La cambourge du dos Le relevé du manteau C'est impeccable ! C'est parfait ! Mais un mois et demi de travail en piscine Voilà, prenez exemple ! Voilà ! Oh putain, il s'est pris le lampadaire ! Oh ! Oh merde ! Ah non, là, franchement, c'est du gâchis Parce qu'un mec, il s'est autant entraîné que ça Heureusement qu'il est mort, il aurait été déçu Ah non, là, vraiment En plus, il a ripé sur le pari Il a défoncé la bagnole Je sais pas de qui elle est, la bagnole Vous savez qui ? Oh putain ! Oh, c'est la bagnole du PDG ! Oh ! Oh, c'est la bagnole de Lombard ! Oh, merde ! Alors là, ça va gueuler Bon, en même temps, il est quand même bien placé Pour savoir qu'on évite de se garer Sous les fenêtres chez France Télécom, hein ? Catherine ! Catherine ! Oui, revenez par ici Catherine, juste une seconde Catherine, tu ne peux pas t'inscrire au saut d'aujourd'hui Au saut de demain, hein ? À amender, il faut être cohérente, Catherine Ah si ! C'est Thierry, en fait ? Oh, Thierry ! Ben, tu sautes aujourd'hui, alors, finalement ? Face nord ! C'est un bon emplacement, il a le soleil toute la journée Quel salaud, hein ? Il saute avec les t-shirts et c'est fait ! Oh, non ! Oh, non, c'est salaud ! André, André, ben, viens, approche ! Arrêtez de pousser, oh là là ! De toute façon, il nous faut cinq suicides en quinze jours, vous passerez tous ! Viens, André, viens, viens, voilà, mets-toi en position Tu nous fais quoi, André, aujourd'hui ? Un saut périlleux arrière ? Alors là, alors là, c'est couillu, hein ? C'est couillu, hein ? Ben, vas-y, André ! Ben, prends ton temps, concentre, toi, bien sûr, il n'y a pas de problème Pardon, André ? Mon meilleur souvenir en tant que coach en suicide ? Oh, il y en a pas mal, mais... Je dirais quand même Al-Qaïda, hein, voilà ! Oh, ben, quand même, forcément, je veux dire, c'est quand même le top du top en matière de suicide, donc forcément... Ah, mais moi, j'ai pas honte à le dire, je veux dire, très sincèrement ! Et puis, aujourd'hui, ma vie, c'est le 11 septembre, hein, je veux dire... Oh, ben, attends ! Je veux dire, t'as élevé des gamins hauts comme ça, qui faisaient l'avion sur une chaise en bois, comme ça, avec leur bouche, et là, tu les vois aux commandes de Boeing, comme ça, PAM ! T'es là, tu te dis, oh, c'est comme la naissance d'un enfant, je veux dire, c'est beau, tu te dis, c'est pas possible, j'ai participé à ça, je veux dire ! Bon, et puis, dans mon métier, le problème, c'est qu'on peut jamais féliciter personne, quoi, c'est... Ah, attends, excuse-moi, téléphone ! Non ? Oui, ben, c'est ma femme ! Vas-y, saute, saute, parce que ça va durer un petit moment, hein ! Ben, c'est tout, ben, elle vient, elle me... Allô ? C'est pas vrai. J'arrive tout de suite. Je t'embrasse. Mon fils vient de faire sa première tentative. Je suis tellement fier de lui. Merci. Il s'appelle Jérémy Ferrari. Et voici Jérémy Ferrari. Entrez, entrez, Mohamed, entrez. Bien, bonsoir, bonjour. Alors, bon, déjà, on voulait vous dire avec Francis, on vous aime beaucoup, Mohamed, hein ? Non, hein, on aime bien, on vous aime bien. Vous êtes travailleur, vous êtes souriant, vous êtes toujours à l'heure. Et alors, on se posait une question avec Francis, comme ça, tout à l'heure. Mais alors, finalement, vous êtes de quel pays, vous ? La France, d'accord, mais je veux dire en vrai. Là, je veux dire les origines. Ah, vous êtes libanais, hein, tu vois que je te disais, Francis, libanais, d'accord. Il paraît que c'est beau, la Libanie, en plus, hein. Ah, si, si, c'est vrai, avec tous ces déserts, toutes ces guerres. Et alors, on avait un petit souci avec Francis, c'est au niveau de votre prénom. Alors, on n'a rien contre les prénoms libaniens, mais, euh, Mohamed, hein ? Ah, quand je veux le dire, regardez, ça mérisse. Ah, j'aime pas. Ça râpe un peu en bouche, ça nous pique la gorge avec Francis, quand on dit, ah, non, on aime pas. On trouve que ça va pas avec le reste des phrases. Je vais vous donner quelques exemples, regardez. Une colline ? Ah, bon, ah, une colline, hein, voilà. Une rivière ? Le rire d'un enfant ? Mohamed ! Vous voyez ? Ah, ça gâche ! Alors, on s'est dit, peut-être, vous avez peut-être un deuxième prénom, hein ? Oussama ! C'est pas beaucoup plus vendeur, ça, hein ? Euh, ben, je sais pas. Alors, nous, on avait pensé avec Alexandre. On trouve que ça vous va très, très bien avec Francis, ça. Ah, si, si, on a trouvé que ça vous allait extrêmement... Mais pourquoi vos parents seraient déçus ? Je comprends pas. Parce que eux aussi, ils sont arabes ! Mais vous êtes combien, comme ça, là ? Ben oui, mais là, je crois qu'il faut demander une dérogation à la mairie. Je suis pas sûr que ce soit légal, hein. Raciste ? Moi ? Oh, alors, 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 là, vous me vexez, hein, Alexandre, hein ? Alors, là, vous me vexez, hein ? Et pourtant, je suis pas facile à vexer, hein, Francis, t'as, je suis pas... Mais alors, là, alors, moi, raciste, qui achète tous les matins au marché, de la papaye, de la goyave, même mon gel douche et talon de noix de coco... Ah non, alors là, là, vous allez trop loin, là, hein ? Mais oui, mais je vais lui parler de la pétition. Tu vois, je voulais pas... Ah, ben, voilà. Eh ben, oui, il y a une pétition qui tourne, Alexandre, oui. À propos de votre circoncision. Oui, ah ben, j'étais le premier étonné, je suis d'accord avec vous. Ça ne se voit pas au premier abord. Mais il y a des gens qui ont dit, « Eh ben, moi, rien que de le savoir, ça me gêne. » Voilà. Alors, bon, on vous a fait gagner un petit peu de temps avec Francis. On est parti chercher sur Google. Figurez-vous qu'en Géorgie, ils proposent de reconstituer un prépuce. Ah, ils font ça avec de l'épaule de cochon, ils nous ont dit. Ah, vous êtes musulmans. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais enfin, on ne vous demande pas de le manger, là. Ah, non, non, là, c'est juste pour le... Oui, voilà, comme dit Francis, il faut peut-être éviter de le dire à votre femme. Voilà. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut que vous arriviez à retenir, c'est qu'on est quand même dans une entreprise laïque. Voilà. Une entreprise laïque catholique. Voilà. Donc, c'est important. Donc, pas de signe ostentatoire, à savoir religieux ou terroriste. Alors, j'ai conscience, ça fait quand même pas mal de choses à retenir pour vous. Alors, pour vous situer un petit peu plus, pour résumer. Pour l'instant, Alexandre, vous en êtes là. J'ai conscience que l'exemple est un peu rude. Donc, ça, voilà, c'est fini. Non. Non, 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 non. Et avec un petit peu d'effort et un petit peu d'huile de cool, normalement, vous devriez arriver à ça. Voilà. Voilà. Alors. Alors, eh, vous voyez, rien n'est impossible, parce que Steve était arabe comme nous, avant. Donc, voilà. Merci. Faux médicaments. Lui, il a choisi d'être trafiquant de faux médicaments. Voici Jérémy Ferrari. Qu'on note. Et une boîte de passy pour la gauche, Madame Petit. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, vous avez oublié votre porte-ponnaie. Mais tant pis. Ah, non, 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 vous êtes au courant, Madame Petit. Vous connaissez le slogan. La pharmacie Ferrari ne fait pas crédit. Oh, 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 mort en sursis, vous le savez, Madame Petit. Madame Desgrodis, vous venez par ici, vous venez par ici. Ça va ? Ah, ça va, vous allez bien ? Ça va. Dites à votre fils quand même de faire attention avec son fauteuil roulant dans les années de la pharmacie. Ben oui, mais enfin, le handicap n'excuse pas tout, Madame Petit. Attention à ça. Alors, comment ça se passe, ce petit traitement ? Pas homologué ? Ah, vous vous êtes renseigné. Ah, d'accord, la confiance règne. Eh bien, écoutez, vous vouliez un traitement spécial pour que votre fils remarche ? Je vous en ai proposé un. Ah, ben oui, effectivement, pour l'instant, il ne remarche pas. Mais enfin, est-ce qu'il en a vraiment envie ? Oh, je n'insinue rien. Je dis simplement qu'à un moment donné, c'est pas un traitement contre la mauvaise foi. Ah, ben oui, tout simplement. Ah, ben oui, pourquoi il simulerait ? J'en sais rien, vous savez, peut-être parce qu'il n'a pas envie de tourner une heure et demie dans sa rue pour trouver une place de parking. Peut-être parce qu'il n'a pas envie de payer son train plein tarif, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. Écoutez, moi, je pense personnellement qu'à cet âge-là, surtout à cet âge-là, il faut les bousculer un petit peu, voilà. C'est ce qu'on va faire tout de suite, Madame Négroni. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, Madame Négroni, je sais ce que je fais, je les connais. Allez, Marc, ça suffit de ton cinéma. Allez, hop. Oh, je suis désolé, mais je... Ah, mais non, mais l'habitude, ça marche. Ah, mais non, mais il n'a pas du tout de jambes, ça ne peut pas marcher avec lui. Ah, non, mais moi, je répare, mais je ne peux pas faire repousser, hein. Ah, non, vous n'êtes pas à le relever, je suis en pause, là. Ah, bon, puis, j'ai mon rendez-vous carré. Madame Martin, venez par ici. Ça va, Madame Martin, ça va ? Ah, oui, 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 par contre, n'ébroutez pas trop ce truc de petit médicament que je fais comme ça. Oui, voilà, non, mais faites attention. Ah, ben, ça marche très, très bien. Vous voyez, regarde, ce jeune infirme qui vient de se jeter à mes pieds pour me remercier. Tout fonctionne très, très bien. Alors, donc, c'est votre fils, hein, c'est ça. Voilà, oui, Gilles de la Tourette. Voilà, d'accord, ok, d'accord. C'est lui ? D'accord, enchanté, Gilles. Ah, oui, non, c'est le nom de la maladie. Oui, d'accord, non, non, j'avais compris. Oui, évidemment. Oh, là, qu'est-ce qu'il a, là ? C'est quoi ces petits cris qu'il fait ? Oh, d'accord, ah, oui, il insulte les gens aussi. Ah, d'accord, ah, c'est sympa. Ben, il vient quand même traiter Madame Dumont de salope, là, quand même. Ceci dit, là, c'est pas de la maladie, c'est de la voyance, hein, parce que je sais pas si vous connaissez Madame Dumont, hein, elle y va. Ah, ah, d'accord, il m'insulte moi, maintenant. D'accord, ok, c'est sympa. Oui, oui, fils de pute, tu as compris. C'est sympa, il est sympa, hein. Oui, oui, je sais qu'il est malade. Oui, non, mais ça va, là. Non, parce qu'avec moi, il insiste, hein, fils de pute, fils de pute, fils de pute, ça va, on a compris, là, par contre, hein. Non, dites-lui d'arrêter, là, sans déconner, ça devient énervant. Ah, voilà, dites-lui d'arrêter. Non, mais toi-même, 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 voilà, s'il veut jouer au con, on va être deux, hein, toi-même, 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 voilà, sortez-le, sortez-le, voilà. Oh, oui, alors ça y est, les effets secondaires, alors tout le monde s'y met, écoutez, ça fait des années que j'utilise ces traitements sur moi, et pour le moment, il n'y a pas eu d'effet secondaire, alors je vois pas pourquoi il y en aurait maintenant, hein. Oui, non, n'essayez pas de noyer le poisson avec mon visage, il ne se passe rien, hein. Puis je t'appuie, toi-même, toi-même, je t'appuie, toi-même, je t'appuie, toi-même. La roue des trusses n'est pas un jeu sans conséquences, est-ce qu'il va réussir à nous faire rire avec ça ? Voici Jérémy Ferrari. SOS Suicide, j'écoute. Oui, votre âge et votre profession, s'il vous plaît. Je suis pas curieux, vous savez, moi je m'en fous, c'est pour les statistiques, monsieur, hein. Travaillez la RATP, d'accord. Et alors, c'est quoi ? Vous allez vous jeter sous un métro ? Parce que ça vous suffit pas de faire grève 6 mois sur 12. D'accord. Non, mais je sais pas ce que c'est que cette panique, vous allez tous à vouloir emmerder les gens, non, mais... Non, mais je comprends pas comment on peut s'engager dans une profession, dans les transports en commun, et passer autant de temps à faire en sorte que les gens arrivent en retard. Eh ben oui, il arrive dans combien de temps le métro, monsieur ? 8 minutes ? Eh ben rappelez-nous dans 8 minutes. Les SOS Suicide, j'écoute. Oui, vous avez quel âge ? 17 ans, oui. Les règles, la roue, les trusses ? Mais c'est une blague ou... Non, mais je comprends pas, non, mais je trouve ça inadmissible. Vous m'appelez pour me demander ça. Bah parce que tout le monde connaît les règles de la roue, les trusses, enfin ! Je veux dire, une balle dans le barillet, vous faites tourner et vous cliquez, si c'est clic, c'est gagné, si c'est pont, c'est perdu, enfin, c'est pas compliqué. Ah ben non ! Ah ben si vous en mettez 6, c'est un suicide, hein ? Ah ben, eh ben, voilà. Oui, faites un test. J'ai l'air de mon oreille parce que ça va me flinguer le tympan, c'est quand même. Allô ? Ah ben, c'est gagné ! Pardon ? Oui, oui. Est-ce que... Ah ben, quittez pas. Il demande si on veut parier avec lui, le gamin. Jean-Marie, tu mets ? 30 euros ? 20 euros ? Comment on met ? 30 euros ? Allez, 30 euros. Ah ben, allez-y. Allô ? Ah ben, t'as gagné 30 euros ! Ah ben, voilà, c'est bien, t'as pas perdu ta soirée. Attends, quitte pas une seconde. Elle se suicide, j'écoute. Oui ? Voulez-vous pendre ? Depuis combien de temps ? Hein, non ? Mais qu'est-ce qu'il vous en a empêchés depuis tout ? Ah, vous savez pas faire les nœuds ? Ah ben, oui, ben... Mais vous avez regardé sur Internet ? Ben, vous tapez « nœud coulant » dans Google ? Hein ? Ça, ne les quittez pas. Ah oui, non, « nœud marin », mon collègue me dit. « nœud marin ». Ouais. Ah, il y a une démonstration pour le DRH de France Télécom sur Dailymotion. Voilà, ah ben, rappelez-nous quand vous serez au point. Allô ? 100 euros, d'accord, on met 100 euros, d'accord, allez ! Ah, mais dans ce cas-là, d'accord, mais tu remets une balle, hein ? Ah ben, attends, ici, c'est SOS suicide, c'est pas la française des jeux, hein ? Allô, il y va, test. Allô ? Allô ? Allô ? Oh, il m'a fait une blague ! Oh, quel petit con ! Oh ! Quel petit con, hein ? Attends, quitte pas une seconde, quitte pas. C'est un suicide, j'écoute. Votre mari vous bat, oui, mais... Oui, mais... Non, mais attendez, c'est pas SOS, enfin, oui. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit avant de vous frapper ? Je vais t'en mettre une dans ta gueule, espèce de salope ! Donc on peut dire qu'il vous avait prévenu. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vous reprochait, votre mari ? Ah, que le repas ne soit pas prêt quand il rentrait le soir. Ben oui. Et c'était vrai ? Ah. Donc déjà, quand on vous dit qu'il vous frappe sans raison, c'est du mensonge. Ben écoutez, oui, mais de toute façon, ici, c'est pas SOS femme battue, c'est... Ah ben quand il vous aura suffisamment roué de coups pour vous ayez envie d'en finir, vous nous rappelez, madame ? Bonne soirée. Oh, elle pleure. Ah, voilà. C'est que je me plaigne en étant au service client de Ikea, mais je peux dire qu'ici... Allô ? Mais pleurez pas. Bon allez, une petite blague pour vous remonter. Vous connaissez les deux meilleures façons de faire rougir une femme ? Une gauche et une droite. Elle a raccroché. Allô ? Ah, vous êtes le papa de... Oui, oui, non, c'est pas drôle. Oui, non, non, faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Oui, non, mais je comprends que ce soit votre... Oui, oui. Attendez, quittez pas. Non, parce que le papa voudrait miser avec nous. Merci. 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 Allez. Tout de suite, un patron français vient de signer des contrats en Irak. Papier, stylo, vous le notez et vous comparerez votre note avec les nôtres tout de suite après son sketch. Le voici, Jérémy Ferrari. C'est fou, hein ? Voilà, voilà, laissez bien la tête. Voilà, touchez-vous. Restez, voilà, restez bas, hein. Ah, bah oui, ça change de Montmartre. C'est sûr que le quartier est un petit peu plus... Voilà. Ah, bah, nous, nous, là, on va passer par ici. Bah, nous, nous, ça nous arrange. C'est vrai que le quartier bouge un peu, mais nous, ça... Ah, bon, on est très contents que les Américains nous laissent reconstruire l'Irak. C'est vrai que... Ah, bah, c'est leur générosité. Oui, leur fénéantisme, plutôt. Parce que, bah, pour la péter, je veux dire, ils n'ont pas eu besoin de nous, mais ils nous appellent pour la reconstruire. Ah, voilà, ah, bon. Bon, en tout cas, on est vraiment très, très contents. Alors, vous ne serez pas dépaysés, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup, beaucoup de soldats français. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, alors, c'est des bons soldats français. Ils respectent vraiment les us et les coutumes de l'armée française. Ils ont vraiment pris exemple sur leur collègue de 97. C'est-à-dire, viol collectif, attouchement sur mineur et torture. Voilà. La French Thompson, comme on dit, chez nous. Oui, non, le quartier bouge un petit peu. Je me suis dit, un jeune couple actif, il faut quand même que ça y est. Couchez-vous ! Voilà. Voilà, alors, le gros problème de cet endroit, c'est l'immeuble qui est juste ici. Alors, bon, mis à part que tous vos voisins sont arabes, là-dessus, on n'a rien pu faire. Mais là, ils sont chez eux, on n'a rien pu faire. C'est la luminosité. Oh, quelle chance, vous avez-vous ! Au moment où je parle de la luminosité, la façade de l'immeuble s'écroule. Oh, ben là, ben oui, mais là, ça arrange tout, forcément. Ben là, évidemment, c'est clair. Ça va, monsieur Alaoui ? Vous allez bien ? Monsieur Alaoui, il a le plus bel appartement de l'immeuble. Ça a cinq pièces, il est magnifique. Vous penchez pas trop, vous allez tomber, monsieur Alaoui. L'appartement de monsieur Alaoui vient de se libérer. Alors, vous avez une chance terrible aujourd'hui. Ben, c'est bien, parce que pour vos enfants, c'est bien. Du coup, ils ont une chambre chacun, c'est bien. Ils sont beaux, vos enfants. La petite, surtout, la petite, elle a l'air intelligente. Oui, oui, vas-y, va jouer. Non, le sueur, ça craint rien. Le petit, par contre, il a l'air moins vif, lui, hein ? Hein ? Il a un peu le regard mort. C'est étrange, ça. On dirait qu'il subit un peu chaque minute de sa vie, comme ça. C'est bizarre. Ça va, toi ? Ah, un petit QI. Ah oui, voilà. C'est héréditaire, non ? Non, oui, non, ça n'a rien à voir. Regardez votre petite, elle a trouvé un truc. Regardez comme elle est curieuse. Elle leur tourne dans tous les sens. Elle ne lâchera pas tant qu'elle ne saura pas ce que c'est. Je ne sais pas, je n'arrive pas bien à voir. C'était une mine, dis-donc. Alors là, au son, je dirais une X2. Je ne sais pas, mais je ne veux pas m'avoir... Parce que moi, j'en ai fabriqué en arrivant ici pour gagner un peu ma vie, hein. Ah, on est obligé, hein. Et le pire, c'est que si ça se trouve, c'était une des miennes. Ah, oui, le monde est petit, hein. C'est l'effet papillon. C'est dommage, que ce soit la plus réussie des deux qui soit partie en première. C'est ça qu'il y a un petit peu... Oui, oui, non, non, mais vous inquiétez... Couchez-vous ! Ah, je vous avais dit, le petit n'était pas assez vif, hein. Ah, il ne s'est pas couché à temps, là. Un médecin ? Vous savez, quand ils sont en plusieurs parties, comme ça... Même avec des points de suture... Ah, des coques, euh... Si, peut-être avec des points de suture, mais il ne pourra pas faire de mouvements amples, hein. Oh, votre femme, elle fait un petit peu la tête, hein. Si, si, je vois, elle fait un petit peu la tête. Là, le deuxième enfant, ça lui a mis un petit coup au moral, hein. Vous faites la tête, madame Dubon, vous faites pas la tête. Non, 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 laissez mes clients tranquilles. Non, non, laissez mes clients tranquilles, s'il vous plaît. Mais arrêtez de flaguer mes clients, merde ! Mais oui, c'est pour rigoler, mais enfin, ça fait rire que vous, merde ! Ah, d'accord. On me tue aussi. Ah, oui, pour rigoler, moi, je suis mort de rire, c'est vrai. Vous savez, heureusement que j'ai de l'auto-dérision, hein, parce que je vous assure que ça ne serait pas passé comme ça. Oh, mais j'ose le ton, excusez-moi de malprendre le fait de mourir, hein. Vos enfants ont fêté Halloween. Voici Jérémy Ferrari. Allez, les enfants, on s'active, hein. Oui, alors, il faut que tout soit prêt pour tout à l'heure, hein. Vous savez bien, l'année dernière, on a déjà perdu, hein, contre les enfants malades à l'hôpital de Saint-Joseph. L'année d'après, contre l'hôpital de Saint-Julien. Alors, cette année, c'est nous qui gagnons, hein. Il faut gagner, les enfants, hein. Vous savez, c'est important, les victoires. La vie est courte, hein. D'ailleurs, vous êtes bien placés pour le savoir. Alors, si jamais vous aviez besoin éventuellement, hein, d'un petit conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous me demandez à moi ou à Catherine, hein, qui est la petite, la maman de la petite, euh, Beverly. Hein, donc n'hésitez pas. Mais on a perdu, c'est con, on a perdu de peu, l'année dernière. Mais c'est vrai que, tu sais, l'hôpital de Saint-Julien, ils ont les grands brûlés. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'impact des costumes, ils nous ont complètement dépassés. Alors, on a des chances. Alors, je suis en train d'essayer de me débrouiller pour que normalement, l'année prochaine, alors bon, on croise les doigts, je devrais récupérer les greffés du visage. Alors là, du coup, normalement, l'année prochaine, on va les mettre en tête de cortège. Je veux dire, là, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin ? Hein ? T'as pas de costumes ? Ils sont pas créatifs quand même, hein ! L'important, c'est quoi ? C'est de faire peur, Benjamin. Alors, si tu échanges ta prothèse de bras avec ta prothèse de jambes, par exemple. Ah ben oui, ben, si ça suffit pas, tu vas à cloche-pieds, hein ! Philibert, tu t'actives un petit peu, Philibert ? On s'active, hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens plus avec nous ? Ah, alors, ben, alors pourquoi ? Tu viendras la prochaine fois ? Ben oui, mais tu sais, Philibert, selon les médecins, il y aura peut-être pas de prochaine fois, hein ! Les enfants, vous approchez, on se réunit ? Bien, alors, on a eu les résultats d'examen, hier, avec les médecins, voilà, on va pas se mentir, c'est pas, euh, folichon, folichon, hein ! Alors, on a décidé quand même d'accélérer un petit peu le mouvement, donc, du coup, cette année, on va faire, hein, on va faire en même temps Noël, hein, la Pâque, la fête des mères, voilà, hein, tout, le salon de l'automobile, voilà, tout ce qu'il y a, hein ! On va, on va, on va, on va tout faire en même temps. Alors, du coup, on vous a amené le Père Noël, hein, alors, voilà, ah ben, on a eu de la chance, hein, parce qu'il était pas dans le coin, alors, on l'a fait venir, hein, tu viens, euh, vous venez par ici, Père Noël, hein, voilà, non, mais faut lui enlever sa camisole, par contre, là ! Mais c'est un Père Noël, il faut au moins qu'il puisse dire bonjour aux enfants ! Enlevez-lui sa camisole ! Voilà, viens par ici, Bernard ! Alors, donc, le Père Noël, donc, va venir un petit peu, donc, avec vous, hein, donc, vous n'hésitez pas, il va se mettre dans la petite pièce au fond, hein, alors, ah ben, vous lui expliquez un petit peu, euh, voilà, est-ce que vous avez été gentil, tout ça, tout ça, vous expliquez, tout simplement, c'est pas compliqué, hein, et puis, bah, lui, il va, hein, ça va, hein, ah, bah, lui, oui, bon, bah, lui, il fera ce qu'il peut, hein, voilà, allez, hop, tu vas aux fautes pour les petits aveugles, hein, vous savez que, bon, cette année, ça va être un petit peu compliqué, hein, on vous l'a dit, on peut pas vous emmener cette année, hein, voilà, alors, vous vous rassemblez, bon, évidemment, on vous a pas oublié, hein, c'est la fête pour tout le monde, c'est normal, hein, alors, je vous demande à connaître très, très, très fort, le mime du monde ! Merci. Jérémy Ferrari a un recensement à 26 millions d'habitants prêts, vous vous occupez du recensement des Chinois, c'est le sujet, bon sujet, hein, Michel, vous êtes d'accord ? Excellent, on va voir ce qu'il en fait, Jérémy Ferrari ! Bureau du recensement des minorités, j'écoute ? Oui, Nathalie ? Oui. Ah, Pascal est malade. Moi, je fais les Chinois cet après-midi. Ah, non, ah, non, tu m'ajoutes pas les nains, j'ai déjà les siamois en plus. Ah, non, mais les siamois, les nains, les Chinois, c'est plus un bureau, c'est la cour des miracles, là, hein. Non, non, ah, ben, d'accord, ben, je prends les roues, alors, d'accord. Ah, ben, je t'échange les nains contre les roues. Ça va, OK, à tout à l'heure, merci. Tu travailles plus, toi, Catherine, dans ce moment, hein, on ne t'en voit plus travailler du tout, du tout, hein. Qu'est-ce qu'il se passe, t'es... Tu vas devenir championne du monde, je suis le cul, dis donc, hein. Qu'est-ce que tu... Tu ressens ce qui, donc, en ce moment ? Ah, les Roms ! Ah, ben, oui, forcément. Oui, allez-y, entrez, monsieur Yang, entrez. Ça va, vous allez bien ? Un truc à boire. Ah oui, mais alors, attendez, parce que moi, j'ai jamais reçu de Chinois. On n'a pas de saké, ici, Catherine ? On n'a pas... Parce qu'en plus, Catherine, elle veut bien se mettre toute nue, mais elle ne rentrera jamais au fond du verre, hein. Asseyez-vous, monsieur Yang. Bien, alors, on va faire le début du formulaire ensemble, hein, monsieur Yang. Alors, donc, on récapitule. Monsieur Yang lit, c'est ça ? 37 ans, d'accord, très bien. Votre situation professionnelle ? Restaurateur chinois, restaurateur japonais ou professeur de Kung-Fu ? Faut choisir, monsieur Yang. Vous êtes comptable au Crédit Agricole ? Ah ouais, mais non, 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 hein. Ah non, 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 mais il faut choisir. Mais c'est un Crédit Agricole que pour les Chinois ou pas ? Même pas ? Ah non, 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 ben non, on n'accepte pas, là. Ah voilà, Catherine me dit, sur les imprimés 10, 2011, on a aussi grossistes en contrefaçon, ou informaticiens à Montgalet, comme vous voulez. Bon, écoutez, si vous ne savez pas choisir, je choisis pour vous, professeur de Kung-Fu. Allez, hop. Vous avez des enfants, monsieur, monsieur Yang ? Voilà, alors dites-moi. Trois enfants, deux garçons et une fille, très bien. Alors, par contre, la fille, je la note ou pas ? Non, parce qu'on connaît vos coutumes et... Non, mais vous la gardez ou vous allez vous en débarrer ? Vous la gardez, très bien. Bravo. Non, mais parce que... Non, mais bravo. Mais je ne dis pas que tous les Chinois qui eut leur petite fille, c'est pas ce que je dis, il y a des accidents aussi. Bon. Eh bien, je la note, je la note, très bien, je la note, je la note, très bien, parfait. Mais bravo. Très bien, alors vous continuez votre formulaire un petit peu plus loin. Voilà, allez-y, voilà, on vous rappelle tout à l'heure, monsieur Yang. Allez-y, approchez, suivant là, s'il vous plaît, suivant, approchez. Bonjour. Donc alors vous, vous n'êtes ni Chinois ni Roux, donc voilà, vous êtes si à moi, hein. Oui, voilà, je me doutais bien que vous ne vous déplaciez pas dos à dos pour le plaisir. Alors c'était juste pour la pièce d'identité, voilà, juste la photocopie. Voilà, je vous remercie, messieurs, messieurs, du coup. Alors vous êtes nés dos à dos, comme ça ? Mais alors du coup, vous ne vous connaissez pas. Et alors s'il y en a un qui veut aller à gauche, il y a... Ah, oui, j'arrête, d'accord, excusez-moi. Allez-y, 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 très bien, merci beaucoup, merci. Monsieur Yang, vous pouvez revenir de minute, s'il vous plaît ? Merci. Vous avez fini le formulaire ? Merci beaucoup, voilà, parfait, très bien, merci beaucoup. Bien, alors, monsieur Yang, je vous ai préparé une petite liste. Alors moi, il me faudrait deux polos lacostes, en taille S et en taille M. Alors les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Oui, non, mais je sais que vous êtes honnête, mais vous avez bien un frère, un cousin qui peut nous avoir ça. Alors, le gamin voudrait les dernières nikes, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les copier. Voilà, alors, en 36, oui, vous êtes comptable au crédit agricole, oui. Vous n'avez pas besoin de jouer à un jeu avec moi, monsieur Yang ? Bon, suivant, qu'il vous plaît. Monsieur, voilà, approchez, voilà. Bonjour, monsieur Fontaine, monsieur Fontaine, bonjour, monsieur Fontaine. Bien, vous êtes venu suite à notre courrier ? Voilà, sur le recensement des roues. Pourquoi est-ce qu'on vous recense ? Mais parce que vous êtes en voie de disparition, vous êtes bien courant ? J'assure, ah oui. On est en train de mettre en place quelque chose pour que vous vous reproduisiez en captivité, carrément, hein ? Ah oui, mais attention, non, mais attends, oui, dans des cages, mais des belles cages, hein ? Attention, hein ? Oui, on a vraiment reproduit l'environnement du roux, je veux dire, avec la crème solaire, voilà, tout ce qu'il faut, hein ? Oh, arrêtez, non, ne haussez pas le ton avec moi. Alors, on vous défend, ça va pas, on vous exclut, ça va pas, oui, on va s'en va jamais, quoi, hein ? Calmez-vous, monsieur, oui, mais calmez, oui, mais j'ai de quoi me défendre contre les gens de votre espèce, hein ? Calmez-vous, j'ai une lampe à UV, ne m'obligez pas à m'en servir, monsieur, hein ? Calmez-vous, voilà, sortez, exactement. Bah, c'est sans merder, non ? Suivant. Mon Dieu. Alors vous, vous êtes roux chinois et siamois. La nature a quand même de l'humour, hein ? Merci. 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 Mon mari est parti faire la route du rhum, c'est en tout cas le sujet qu'a choisi de traiter. C'est un choix étonnant, tiens, de la part de Jérémy Ferrari, je me demande bien ce qu'il va en faire de ce sujet-là. À vous, Ferrari. Tu en veux un café ? Non ? Ah ben non, Bernard, il n'est pas là, hein ? Ah ben, il est parti faire la route du rhum avec ses copains, comme tous les ans, hein ? Ah ben oui, il part tous les ans. Alors il part d'un point X pour arriver, si tu veux, à un point Y. Bon, il y a des étapes, là, ils s'arrêtent dans un maximum de bars et ils boivent un maximum de rhum. Non, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas eu de gagnant dans la route du rhum, hein ? Non, non, pour l'instant, c'est toujours le rhum qui a gagné, hein ? Alors bon, oui. Ah si, ah, je te dis des bêtises, parce qu'il me semble quand même, il y en a un qui a gagné. Alors, c'était un nouveau qui avait été recruté, mais c'était un vrai rhum, il n'avait pas ses papiers, on l'a ramené là-bas, ils ont considéré qu'il avait gagné plus ou moins. En tout cas, il y en a un qui est content que le père soit parti, c'est le gamin, hein ? Ah, il ne se supporte pas avec le père, il ne se supporte pas. Mais ce n'est pas du tout les mêmes personnalités, hein ? Kevin, tu vois, c'est quelqu'un de sensible, c'est un sentiment de la poésie, de la littérature. T'as dit, tu vois bien Bernard, hein ? C'est un brû, hein, Bernard ? C'est un militaire, c'est un gendarme, de toute façon, ça n'a rien à voir. Les seuls points communs, finalement, qu'il a avec son père, c'est ceux qui lui mettent dans la gueule, quoi. Je vois, tu vois, pour la fête des pères, il lui avait préparé une petite chorégraphie de danse classique. Déjà, j'ai dit au gamin, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Bon, enfin, c'est tout, il part là-dessus, le père s'assoit dans le salon, comme ça. Le gamin arrive, donc en collant, il veut lui faire une partie du lac des signes, tu sais. Déjà, je vois Bernard tiquer un peu. Bon, enfin, c'est tout. Le gamin part comme ça sur le lac des signes. Alors, si tu veux, le final est magnifique. Non, le gamin est doué, hein. Il est en pointe, comme ça, cambré, et il bat, si tu veux, des mains, comme ça, tu vois. Je te jure, je voyais le signe, Marie-Pierre. Je le voyais, le signe. Seulement, Bernard, ça lui a pris son instinct de chasseur. Il s'est levé, il a tasé le gamin. De toute façon, on aura des problèmes avec l'assistante. On en a déjà des problèmes, d'ailleurs, avec l'assistante sociale. Ben, le gamin s'est plaint à l'école. Tu te rends compte, obligé de dire, devant les assistantes sociales, qu'on n'était pas des parents violents ? Nous traiter de parents violents, nous ? Je peux te dire que quand ils sont partis, le gamin, il a pris une sacrée volée. Tiens, attends, deux secondes. Ah ben, il m'appelle, tiens, c'est la première étape. Allô ? Oui, mon gros loup, alors, comment ça va, mon loup de mer, hein ? 39 chances, eh ben, dis donc, ton père aurait été fier de toi, hein ? Si, c'est dommage qu'il soit mort, hein, dis donc. Oui, eh ben, continue bien, mon loulou. Je t'embrasse. Ils sont tous fous dans cette famille, de toute manière. Regarde, la nièce, c'est pareil, 23 ans, elle est encore enceinte. Mais on ne sait pas de qui. On ne sait pas, elle ne sait pas elle-même. Sa mère l'a emmenée à l'église pour qu'on l'exorcise et tout, hein. Ah, je te jure. Mais le prêtre a dit, je ne peux pas, même moi, je suis attiré, il a dit. Ah, bon. Je me suis dit, je voulais faire de l'humanitaire. C'est plutôt réussi, hein, chaque fois qu'il y a un Africain qui meurt quelque part, elle en remet un au monde, alors que... Attends, il me rappelle, dis donc. Ah, ben, voilà. Allô ? Deuxième étape, ah, ben, c'est bien, dis donc, hein. Dis donc, ça rigole, là, derrière, hein, ça rigole. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui fait l'hélicoptère avec sa bite ? Ah, ben, c'est bien, ben, tu filmes, mais tu nous ramènes ça à la maison, hein. Je t'embrasse, mon loup. La dernière fois qu'il est rentré dans l'État comme ça, après la route du Rhum, il est venu me voir, il m'a attrapé pendant la nuit, comme ça. Il me dit, j'ai envie de passer par la petite porte. Je dis, attends, de quelle petite porte tu parles, Bernard ? Il me dit, la petite porte du garage. Il me dit, non, non, ta petite porte à toi. Je dis, ah, non, Bernard. Moi, je suis chrétienne, catholique, protestante. La petite porte est condamnée, tu ne les touches pas, hein. Attends, me rappelle, dis-toi. C'est quand même pas à troisième étape, déjà, toujours. Allô ? Oui ? Oui, bonjour, docteur. Le coma, ben oui, tous les ans, à toute manière. Je vous embrasse. Il a perdu. Merci. Jérémy Ferrari. La journée mondiale de la gentillesse. Oui, Jésus, 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 ça va, j'arrive, je suis là. Gabriel, Gabriel, qu'est-ce que c'est ? Oui, ça va, arrête, c'est moi, l'ange d'Abraïel, on t'a vu, hein. D'ailleurs, on ne peut pas te louper, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore ? Ah, oui, je suis en retard, mais évidemment, avec vos saloperies de coutumes à la con, que je dois vous laver les pieds de tout le monde, à la fin de chaque repas pour prouver mon humilité. Ils étaient 45 à table, aujourd'hui, bravo. Alors, c'est toi, cette idée, là, la journée de la gentillesse ? Ah, ben, bravo, tu nous avais pourri le paradis, avec... Qu'est-ce que c'était quoi que t'avais fait, les dernières ? Oui, la spirite des Pride. Bravo. Alors, c'est-à-dire, alors, c'est-à-dire, voilà. Et puis, alors, évidemment, on appelle qui, tiens, pour les miracles ? Ben, Jésus. Ah, ben, oui, il y a quoi ça à faire ? Et puis, on lui demande surtout pas son avis, hein, évidemment. On aurait pu faire ça en petit comité, soigner deux, trois lépreux, deux, trois hémorroïdes, les rentrer chez nous. Mais non ! On convainc tout le monde, ils sont des millions, maintenant ! Félicitations ! Je te jure, voilà, allez, commencez à me faire... Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gars, les boulangers ? Non, 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 je démultiplie pas, les pains au chocolat ! Bon, allez, commencez à faire une grande lille, là. Voilà, rassemblez-moi, là, les cuis de jatte, là, voilà. Je reste pas ici une demi-heure, hein. Allez-y, mettez-le en lit, hein, voilà. Allez, on y va, hein. Ah, oui, tiens, regarde, regardez, 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 regardez ! Ils arrivent en chaise roulante, mais quand il s'agit, regarde, de passer devant les autres, là, ils se lèvent et ils courent, hein. Enfin, vous allez voir, vous verrez des miracles, hein. Regardez un petit peu les imposteurs, hein. Tiens, en parlant d'imposteurs, c'est qui les douze mecs qui me suivent, là, depuis une semaine, que vous m'avez envoyé, là ? Ils picole toute la journée, ils font des paniers en dosier, qu'est-ce que c'est que ça ? Des apôtres ! Et vous étiez obligés de choisir des gitans ? Surtout qu'en plus, apparemment, hein, vous leur avez dit, oui, l'histoire de ma vie. Alors ça, c'est une bonne idée, hein, parce qu'en plus, ils sont bourrés toute la journée, t'es parti voir un petit peu ce qu'ils écrivent ? À mon avis, ça va être cartonné. Et surtout, j'ai lu la fin. Oh, la fin ! Très sympa, la fin. Merci pour la fin, hein. Ah, bah, attends, ah, bah, oui, je suis désolé, hein. Non, désolé, c'est drôle. Non, c'est pas grave, ça m'a, ça m'a cassé. Je suis désolé, je m'arrête là, merci. Ah non, non, faut aller au bout, faut aller au bout, Jérémy. Allez, on va faut aller au bout, faut aller au bout. Allez. Allez, allez Jérémy. Allez, on y va. Bon, allez, on attaque, on y va. Oui, allez, maybe, c'est la première, on y va. Allez, on attaque, on y va, on y va. Oh non, par contre, vas-y, vas-y, bah, c'est l'après-midi, là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Exorciser ta petite fille ? Non mais on va pas commencer avec ça, mais parce que j'ai pas le matériel, j'ai rien là, je peux pas faire ça maintenant. Mais tu sais, t'es sûre qu'elle est possédée au moins ta petite fille ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est où ? Elle fait quoi ? Elle court sur les plafonds ? Ah oui quand même. Ah oui d'accord. Bonjour jeune fille. Hein ? Ta mère est une pute mais pourquoi elle me dit ça ? Je vais essayer de faire ce que je peux mais vraiment je vous crois pas rien. Bon bah alors Jésus, enfin du coup bah alors moi, Marie, Joseph, voilà l'âne, toute la crèche. Faites sortir le mal qui est en elle s'il vous plaît. Bon bah ça marche pas. Mais je sais pas pourquoi, j'en sais rien, c'est peut-être pas une possession, c'est peut-être une crise d'Hado, j'en sais rien. Voilà, venez par ici s'il vous plaît, suivant. Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu es bélier ascendant scorpion. Je suis arrivé pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu veux savoir si tu vas rencontrer l'âme sœur. Il croit que j'ai dû faire son horoscope, il a raconté le mec. Non non Joseph, je te mets pas de ça, il va me donner des histoires de couple Joseph. Le plus grand cocu de l'histoire, ça fait 30 ans que tout le monde se fout de ta gueule mon garçon. Bon Gabriel, tu viens par ici s'il te plaît ? Bon tu élimites le truc là, tu m'arrêtes le truc parce que, non c'est bon, j'ai presque hâte d'être à la fin là parce que je veux dire, une résurrection. Merci. Jérémy Ferrari. Les anciennes prisons de Lyon, transformées en campus. Il faut quand même un petit coup de neuf quand même, j'espère qu'ils n'ont pas gardé la même chose. Non, j'espère qu'ils ont surtout renforcé le système de sécurité. Oui, je ne sais pas. Les anciennes prisons de Lyon, transformées en campus, autant dire en université. C'est le sujet choisi par Jérémy Ferrari. Allez, entrez, bonjour, bienvenue à tous, ça va, toi bien ? Alors il y en a certains d'entre vous qui sont déjà là depuis quelques jours, d'autres sont nouveaux. Alors c'est pour ça, c'est le moment de faire un petit point. Bon, alors vous le savez très bien, vous venez tous plus ou moins des quartiers difficiles, pas de langue de bois ici. Vous venez tous des quartiers populaires, des quartiers de filles, des maisons de redressement pour certains. Alors bien sûr, attention, n'écoutez pas les mauvaises langues qui vous diront qu'on vous a mis ici pour vous emprisonner sous couvert d'un nouveau campus. Ce n'est pas vrai les enfants. Non, n'écoutez surtout pas ces bêtises-là. Non, 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 l'éducation nationale vous considère comme des enfants, comme les autres. Ils ont confiance en vous et la société n'a pas peur de vous. Bien, allez, on va demander aux gardes de vous détacher pour qu'on puisse commencer. Bien, alors il y a quelques règles très simples à respecter dans ce campus. Ce n'est pas compliqué. Quand vous sortez des bâtiments pour rejoindre par exemple vos cellules, enfin vos chambres, quand vous sortez, vous sortez les mains sur la tête. Voilà, ce n'est pas compliqué. Ou les mains bien en l'air. En tout cas, pas de mouvement brusque. Ne faites pas les imbéciles. Parce que hier, le petit Kevin, il a éternué trop fort. Il a voulu prendre un mouchoir et tout. Les miradors ont pris ça pour une agression et ils l'ont fusillé. Donc faites très attention. Alors, on vous a également donné des petits numéros ce matin à l'accueil. Alors ça, c'est votre numéro de matricule, les enfants. Voilà, donc il faut bien le retenir. Et commencez à choisir une police de caractère que vous trouvez jolie parce que lundi, on vous les tatoue. Dans la nuque, on va vous les tatouer. Voilà, Émilie. C'est pour ça qu'on vous a rasé la tête ce matin. Alors, vous êtes nombreux à me demander pourquoi cette grande vitre de protection comme ça autour de moi. Eh bien, encore une fois, pas de langue de bois, c'est une vitre de protection, comme je viens de vous le dire. On a mis ça en place depuis que vous avez tenté d'accoucher vous-même votre professeur de piano, Mme Marchisère. On ne doute pas que ça partait d'un bon sentiment, mais elle n'était pas du tout enceinte, Mme Marchisère. Oui, on ne sait pas du tout ce que vous êtes... Vous avez foirfouillé ça là-dedans pendant des heures, on ne comprend pas du tout pourquoi, nous. Oui, alors, peut-être qu'effectivement, maintenant, elle l'est enceinte, puisqu'en plus, après, vous l'avez... Oui. Alors, oui, c'est une vitre par balle également. Alors, faites très attention. Enfin, ça, vous le savez, puisque votre délégué de classe, ce matin, a tenté de m'abattre au canocier. Alors, vous le savez, c'est une vitre par balle. Alors, bien sûr, je suis votre professeur principal, ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais je suis également votre professeur d'histoire. Alors, c'est très, très important. Nous allons donc commencer par le programme de l'Allemagne, là où vous êtes arrêté. Nous démarrons donc en 1933, où nous verrons la formidable ascension d'un des plus grands hommes politiques allemands jusqu'à son poste de chancelier. Et le programme d'histoire s'arrêtera donc en 1938. Non, parce que je ne crois pas que tu aies quelque chose à raconter après 1938. Oui, eh bien, Julien, le four et le gaz, tu verras ça avec ton professeur de technologie. EDF, GDS, ça ne te concerne pas l'histoire. Alors, nous verrons également l'apartheid des années 50, cette belle époque où les Noirs étaient dissociés des Blancs. À cette occasion, d'ailleurs, je demanderai aux personnes de couleur de bien vouloir se mettre au fond de la classe. Alors, Kader, pour les gens comme vous vous mettez au milieu, vous nous faites un dégradé. Voilà, hein ? C'est pas compliqué, hein ? Je l'ai dégradé. Alors, pour hier, je vous avais demandé également de nous apporter des simulations de lettres de motivation et de CV. Alors, j'ai quelques exemples ici. Steve, pour le CV, alors je me permets, il est où, Steve ? Voilà, tu me permets de lire ton CV ? Très bien. Voilà, alors, c'est pas mal, là. Bon, nom et prédo, alors il n'y a pas d'erreur. Ah, l'adresse, c'est déjà bien. Alors, sexe, tu as mis trois ans d'expérience sur le terrain. C'est pas du tout ce qu'on te demande, Steve. C'est comme expérience professionnelle. Tu as mis, tu as mis, ne se prononce pas. Il faut répondre quelque chose. T'as bien fait quelque chose, avec tes os, quand t'étais petit. Gynécologue ? Mais dans quel hôpital ? Pardon ? Ah, chez toi. Voilà, au black. Oui, voilà. Autodidacte, d'accord. Voilà. Évite de le mettre sur le CV, je ne suis pas certain que... Et alors, la lettre de motivation, alors là, je voudrais quand même demander à l'auteur, s'il m'autorise à la lire. C'est Majid, il est où Majid ? Il est là, Majid. Alors, Majid, je te cite, la lettre de motivation. Je te jure, sur la tête de ma rhum, je suis trop motivé. Un petit peu léger, là. Ah, tu ne voulais pas être trop littéraire ? Ah, ben, c'est gagné. Ah, allez, les enfants, on se lève en silence, on se calme, on se calme. Elle est pare-balle. Je vous l'ai dit qu'elle était pare-balle. En tout cas, c'est gentil d'avoir attendu la fin du cours. Merci. Jérémy Ferrari, de retour dans notre émission, après une courte absence. Jérémy Ferrari. Bonjour, messieurs dames, et bienvenue dans notre grand salon de Gérons Technologies, ou comme disent les jeunes, le high-tech pour les yoves, intitulé cette année, la nouvelle ère avant la Terre. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, alors, exposez-vous un petit peu la situation. Donc, alors, vous êtes marié, d'accord, très bien. Donc, c'est votre papa à vous dont vous vous occupez, madame ? D'accord, très très bien. Et vous, monsieur, vous n'avez pas de vieux, enfin, de parents, je veux dire, à vous occuper ? Ah, il vous reste votre mère, d'accord, seulement. Et alors, vous ne voulez pas améliorer un petit peu son quotidien ? Pourquoi ? Elle n'en a peut-être pas besoin, ceci dit. Ah, non ? Parce que c'est une connasse, mais écoutez, d'accord. Bien, alors, votre papa, il a des problèmes en particulier de santé ? Ah, il vient de se casser le col du fémur, ah là 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 là. Ah, mais ça, de toute façon, en ce moment, avec le temps qui fait, nous, dans notre métier, on a un dicto. Chute de neige, chute de vieux. Ah, c'est systématique. Vous en avez un aussi ? Allez-y, dites-moi. Canicule en été, mémé va y passer. Oui, ça marche aussi. Bien, alors, je vois que madame a iPhone, je ne peux donc m'empêcher de vous parler de la nouvelle application pour iPhone, l'application d'essai, inventée par Claude Sarraute. Qui vous permet, alors c'est très très simple, en fait, comment ça fonctionne ? On installe une petite puce électronique sur votre papa, et quand il décède, on vous envoie un SMS. Oh, quel horreur ! Ah, le SMS, c'est vous qui décidez, hein ? On a un client hier qui a mis, tu risques de me trouver un petit peu froid en rentrant. Alors, on a un autre, un autre qui est, son père est pizzaïolo, il a mis, fais chauffer le four, j'arrive. Alors, pour un euro de plus, sachez également qu'on vous ajoute l'option sur un MMS, hein ? C'est-à-dire, on place un petit appareil photo au pied du lit de votre père, et à l'arrêt cardiaque, clac, on prend une photo ! Ah, ça fait de très très belles photos ! En plus, si vous vous dépêchez en recevant le SMS, vous pouvez être sur la photo avec lui ! Donc, pensez-y, hein ! Ah, attendez, excusez-moi. Oui, allô ? Oui, monsieur Marchais, comment ça va ? 17 MMS dans la journée ? Mais vous tenez une maison de retraite, ou quoi ? Seulement des MMS de votre mère ! C'est les mêmes photos que vous recevez ? Parce qu'en ce moment, avec le nouvel an, Orange, ils ont un petit peu galéré, alors c'est peut-être un petit peu... Ah, c'est pas les mêmes photos ! Mais qu'est-ce qu'il y a sur les photos ? Votre mère qui vous fait des doigts d'honneur ! Ah oui, donc elle n'est pas du tout décédée, en plus ! Ben, je comprends votre énervement, 17 fois au jour dans la journée, c'est beaucoup, hein ! Bon, écoutez, on va vous envoyer un technicien. Au revoir, monsieur Marchais, bonne journée ! Eh bien, alors, je ne peux pas non plus m'empêcher de vous parler de véritable succès du salon. C'est un petit appareil qu'on a créé pour empêcher les personnes âgées de radoter. Vous avez remarqué qu'elles radotent beaucoup, hein ! Alors, on a créé un petit collier électrique, hein, qui envoie une décharge ! Hein ? Oh, 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 oh ! J'envoie une décharge ! Oh, non ! Entre ça et Dorothée, c'est pas possible ! Applaudissements J'envoie une petite décharge électrique à votre papa dès qu'il entend un mot interdit ou une phrase répétée deux fois. Alors, il y en a déjà qui sont enregistrées, hein, par défaut, qui sont communes, hein, qui sont communes plus ou moins à toutes les personnes âgées. Alors, on a enregistré déjà, euh, 14-18, euh, la guerre, euh, 1900. Dès qu'elle parlera d'un truc, de toute façon, avant l'an 2000, elle prend une décharge. Ah, vous avez raison que j'ai réglé ? Euh... J'ai mal. Question pour un champion. Et arrêtez de voler ma retraite. Voilà. Ah, grosso modo, avec ça. Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. Par exemple, vous êtes là, vous êtes à table, vous essayez de passer un bon déjeuner. Et puis, alors, tout d'un coup, il a envie de donner son avis. On sait pas pourquoi. Il a envie de parler. Alors, hein. Hein ? Alors, moi, pendant la guerre d'Algérie... Ah ! C'est super efficace. C'est testé sur des taureaux de Camargue, je vais vous dire. Ah, y'a pas... Alors, par contre, il faut surtout pas le faire si votre père a Alzheimer. Ah, ben non ! Mais parce que dès qu'il a pris la décharge, il a déjà oublié qu'il avait prise. Alors, là, ça devient insupportable. Alors, et puis si vraiment, 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 tout ça fonctionne pas, on peut toujours l'euthanasier. Non, c'est pour rire. Parce que de toute façon, vous y avez jamais pensé, vous, à l'euthanasier. Hein ? Si ? Bah non, c'est marrant parce que, honnêtement, on discutait avec une infirmière que je connais, on rigolait là-dessus, et on disait, alors, quel serait votre budget, vous, pour faire ça ? Elle me disait 1 000 euros. Donc, peut-être que vous, ça vous conviendrait, ce budget ? Hein ? Oui ? Écoutez, vous nous faites un chèque en rigolant. Moi, je vais l'encaîcher demain à la banque, on va être mort de rire. Et puis, je vous l'envoie à l'infirmière, mardi, 14h. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Un militaire américain peut enfin parler de son homosexualité. Je n'en reviens pas qu'on m'ait mis au paxe. Mais non, mais c'est sûr. Mais oui, mais Jocelyne, ça veut dire que dans l'eau, je vais devoir paxer des homosexuels, hein ? Non, mais je n'ai rien contre les homosexuels. Mais enfin, si on les paxe dans un tribunal et pas dans une mairie, c'est quand même que tout le monde trouve sa louche, non ? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais je ne suis pas homophobe. J'en ai moi-même dans mon entourage. Je veux dire, j'en ai déjà vu dans des reportages, à la télévision. Tu sais que dans certains pays, il est traque. Il est traque et il est tu, là. Je te jure. Ah ben pour éviter la propagation, certainement, hein. Pardon ? Si mon fils avait été homosexuel, Écoute, c'est difficile de se mettre dans la situation, mais je pense que si sur ma première échographie, le médecin m'avait dit qu'il était homosexuel, on ne l'aurait pas gardé. Ah non, non, non. Ah si c'est pour en faire un malheureux. Ou alors les mettre dans des sens spécialisés avec des gens comme eux, tu vois, des gens du personnel qui s'en occupe, parce que... Tu sais que, je ne sais pas si tu es courant, mais selon la Bible, il faudrait les brûler normalement, hein. Je te jure, je te dis, mais lis la Bible, il faudrait les brûler, hein. Ah ben ils ne le font plus, sinon il n'y aurait plus de prêtres, hein, tu penses bien. Ah oui, mais à la base, il faudrait les brûler, hein. Là, on est gentil, on ne fait que les exclure, hein. Oh tiens, je crois que les v'là. Ah si, ah là là, si, si, j'allais les sens, j'allais... Ah oui, mais attendez, ils vont utiliser mes stylos, là. Ah oui, mais non, hein. Ah non, il faut que je mette des préservatifs dessus, quelque chose, parce que... Ah trop tard, oh là là. Bonjour, oui, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, M. Peter Lormat, c'est ça, et M. Alexandre Duteil. D'accord, bien. Alors, vos fiches, vos fiches. Alors, M. Alexandre Duteil, 37 ans. Oui, donc c'est même pas une erreur de jeunesse. Vous êtes professeur des écoles. T'entends ça, Jocelyne ? Mais vous n'êtes pas tenté. Mais quel âge ils ont, les enfants ? 8, 10 ans ? Mais... Mais non, mais je ne dis pas que tous les homosexuels sont des pédophiles, mais enfin... Oui, mais vous n'êtes pas tenté. Mais quand vous faites une petite sortie secourte, qu'ils sont là en train de gambader dans les champs dans un short, vous n'avez pas un peu le regard qui... Mais non. Moi, si vous me le dites, je vous crois. Enfin, je pense que vous êtes tenté, quand même. Et M. Peter Lormat, M. Peter Lormat, 42 ans, militaire. Militaire ? Oui, mais vous êtes d'origine américaine, vous ! Mais vous n'avez pas le droit, hein ! Ah non, vous n'avez pas le droit ! Mais si, Jocelyne, avec la loi Don't Ask, Don't Tell ! Eh ben... Eh ben, Don't Tell, ne le dites pas ! Don't Ask, ne le dites surtout pas, hein ! Ah, vous n'avez pas le droit ! La loi a été abrogée ! Ah, d'accord ! Oui, mais ils en tiennent compte, quand même ! Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites, là-bas ? Vous faites les nids, les coiffures, qu'est-ce que vous faites, là-bas ? Ah, vous êtes professeur de lutte grecque ! Tu m'étonnes ! Mais alors, maintenant qu'ils vous acceptent, vous êtes beaucoup, du coup, comme ça, là ! De plus en plus ! Et c'est vous qui nous protégez contre les terroristes ! Oui, disons ! Al-Qaïda contre les village people, on va rigoler, hein ! Oh là ! Oh, il s'énerve, votre ami ! Ah si, c'est moi, il s'énerve ! Par contre, je comprends rien de ce qu'il dit, hein ! Traduisez-moi ! Let me be ! Let me be ! C'est-à-dire quoi, ça, let me be ? Let me ? Laissez-moi ! Laissez-moi quoi ? Laissez-moi be ? Laissez-moi être be ? Laissez-moi être be sexuel, c'est ça que vous me demandez ? Mais je m'en fous ! Mais oui, mais soyez même monosexuels, ça nous arrangerait, Jocelyne, là ! Hein ? Sonophobique ! Sonophobique ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pourquoi vous voulez pas me traduire ? Sonophobique ! Son... le soleil ! Le soleil et la plage, c'est ça qu'il veut, votre ami ? Ben, le soleil, ben, il fait plutôt beau, en ce moment, à Paris ! Par contre, la plage, ben, la mer, à Paris, vous la trouverez pas, hein ! Vous avez le marais, par contre, qui devrait vous plaire, hein ! Pour rafraîchir un petit peu, hein ! Ah, ils sont vexés, ils s'en vont ! S'en fous, ces Américains ! Non, Jocelyne ! On a des codes par le réplique, ça ! Non, on n'est pas lespiennes, ça n'a qu'à la voir ! On était bourrés et on s'est embrassés une fois ! Jérémy Ferrari, avec un sujet difficile, sur le fil du rasoir ! L'Iran interdit la Saint-Valentin ! Qu'est-ce que va en faire Jérémy Ferrari, qui a choisi quand même un truc casse-gueule ? Autant le dire ! Bonne chance, Jérémy ! Bonjour mon capitaine, je suis le sergent-chef de la police coranique, chargé de la sécurité, sur le centre-ville de Téhéran, en cette journée de Saint-Valentin ! Voilà, je voulais vous faire un petit peu mon petit rapport de la journée ! Ça s'est bien passé, dans l'ensemble, pas trop de problèmes ! Bon, toujours quelques marginaux qui essayent de s'aimer ! Bon, enfin, dans l'ensemble, on s'en est plutôt bien tirés ! Alors, on en a eu deux, par contre, que t'es rigolo ! Vous savez qu'ils sont venus un petit peu à la Roméo et Juliette, comme ça ! Ils nous ont mis des fleurs dans nos fusils ! Oui, on ne se cachera pas pour s'aimer ! Nous sommes prêts à mourir ensemble ! Ça nous a un petit peu émus, avec les collègues, c'est vrai que... Bon, après, on s'est repris, on les a fusillés ! Mais c'est vrai que, sur le moment, quand même, un petit coq ! Alors, on a eu de gros soucis, je vous le dis tout de suite, avec la lapidation de Mme Geroumi Célia ! Oh, ça s'est pas du tout passé comme prévu ! Alors déjà, premier problème, on ne trouvait pas de cailloux ! Ce qui est quand même un petit peu gênant pour une lapidation ! Alors, on a perdu un petit peu de temps ! Alors, on a bien essayé de lui lancer des babouches, des mégots de cigarettes et tout ! Bon, enfin, on ne parvenait pas à l'effet escompté ! Donc, bon, on a attendu un petit peu ! Finalement, c'est le père de Célia qui s'impatientait, qui a fait un air-retour avec son C15, pour nous rapporter un petit peu de cailloux de son jardin ! Bon, enfin, le temps de faire la distribution, de fermer la buvette ! On a perdu une heure ! Et alors, quand on a commencé la lapidation, alors là, ça a été une catastrophe ! Ah ben, c'est-à-dire que Célia, elle est championne de baseball ! Et on ne le savait pas ! Ben, elle rattrapait tous les cailloux qu'on lui jetait ! Impossible de la toucher ! Et le problème, c'est qu'en plus, Célia, sa spécialité, c'est le lancer ! Alors, je peux vous dire que même avec une burqa, elle était précise ! Alors là, elle a l'air libre ! Attention, hein ! Elle a relancé tous les cailloux avec une force de précision ! Je veux vous dire qui force le respect ! Elle a tué trois personnes dans le public, hein ! Dont l'imam, elle était en place sérimania ! Allaah ! Poum ! Terminé ! C'est effondré, comme ça ! Ah bon, on l'a relâché, la petite Célia ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quand le taureau tue le taureador, on n'en voit pas le taureau, hein ! Donc, euh... Non, mais bien sûr ! On lui a quand même mis quelques claques dans la gueule ! Enfin, après, on a quand même dû, finalement, la relâcher, quoi ! Malheureusement, euh... En parlant de lapidation, vous... Vous l'avez pas faite encore, la petite Karima ? Ah, c'est repoussé à la semaine prochaine, mais pourquoi ? Pas de cailloux ! Mais oui, mais c'est dingue, quand même, ce truc, hein ! Ça va, Karima ? Tu vas bien ? Non, c'est une copine d'enfance, ça va ? Hein ? T'es un petit peu à l'étroit ? Bah oui, mais normalement, c'est une cage à chanchilla, ça, hein ! C'est sûr que c'est pas fait pour, hein ! Je ne peux pas te libérer, Karima ! Écoute, pas pour ça, hein ! Un adultère, tu sais bien ! Oui, mais enfin, quand même ! Faut une partouze avec quatre inconnus dans un parking souterrain, excuse-moi ! Mais tu joues sur les mots ! Oui ! Ah bah, violet, si tu veux ! Ah oui, alors, sinon, un petit truc, quand même, j'ai quand même à vous informer. On a eu une petite histoire, bon, je vous la raconte, mais c'est plus cocasse, hein, si vous voulez, qu'une bavure, enfin, vous allez me donner votre avis. Bah, en fait, si vous voulez, on nous avait averti, apparemment, qu'un couple de jeunes mariés fêtaient la Saint-Valentin chez eux. Alors, bon, c'est tout, on y va ! Bon, on y va pas peut-être exactement comme ça, mais enfin, on y va ! On arrive chez eux, et alors là, ils sont pris sur le fer. Ah bah, gâteau en forme de cœur, bougie, champagne de Côte-de-Port, enfin, bon, je vais dire, c'était la totale. Alors, c'est tout ! Bon, j'explique un petit peu que c'est pas autorisé, je lis les droits à la femme, bon, de toute façon, y'en a pas, donc ça a été rapidement. Et puis, bon, bah, oui, non, mais voilà, je la tue, tout ça. Et alors, à ce moment-là, écoutez, mes collègues éclatent de rire, vous savez, alors que dans ces moments-là, quand même, normalement, on essaye de garder un petit peu un ton grave. Alors, moi, j'aime bien la déconne, vous me connaissez. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, dites-moi, etc. Et en fait, bon, moi, c'était mon premier jour, ils m'avaient pas dit, mais pour ce genre de délit, en fait, c'est pas du tout une exécution, c'est une amende de 35 riales. Je me suis senti con devant la famille et tout. Non, le mari a bien pris, lui, bon, il était mort de rire, il a compris que c'était un bisutage, tout ou moins. Puis vous savez, lui, il lui en reste neuf, des femmes, donc bon. Puis ça faisait que deux jours qu'il était marié, comme il nous a dit, il a pas eu le temps de s'attacher, à toute manière. Vous savez que lui, il est dur avec ses femmes, hein, dites-moi. Ah, il est un petit peu dur, vous savez qu'il les laisse voiler même à l'intérieur de la maison. Ah, c'est fou, ça. Ah, j'avoue, je le trouve un petit peu, quand même. Bon, j'ai dit, on est en 2011, quand même, faut se souvenir un petit peu. Je vais pas dire de mal de lui, parce que c'est un copain, mais je le trouve un petit peu extrémiste. Merci. Mon grand-père est un collabo, c'est le sujet... Eh oui, ah bah oui, il prend que des sujets comme ça. C'est le sujet qui a été choisi par Jérémy Ferrari. Allusion, évidemment, à toute la polémique autour du livre d'Alexandre Jardin, qui rappelle que son grand-père, Jean Jardin, avait été secrétaire général de Laval pendant l'occupation. Mon grand-père est un collabo, c'est un sujet difficile. Dans moins de 30 secondes, vous pourrez vous aussi noter Jérémy Ferrari. À vous, téléspectateurs. S'il vous plaît. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire un dernier au revoir à mon grand-père Jean, qui nous a quittés trop tôt. Il y a une sacrée révière dans cette église-là. Il est vrai que son passé d'objecteur de conscience dans la résistance ne nous a pas aidés à remplir l'église aujourd'hui. Mais ne jugeons pas la collaboration trop vite, mes amis. N'oublions pas l'esprit coubertin. L'important, c'est de participer. Je tiens tout d'abord à remercier l'évêque Williamson pour cette magnifique cérémonie. Je savais qu'il n'y avait que Laurent qui comprendrait cette blague. Il faut suivre l'actu, là. J'ai un grand respect pour tous ces hommes qui ont passé leur vie au sein de l'église. On sait à quel point, surtout pour de jeunes enfants, l'éducation religieuse peut être longue et dure. Papy, je me souviens que tu m'avais dit un jour « Je suis fier de ma vie, je ne regrette rien ». Il avait même ajouté « Quand mon heure sera venue, tu jetteras un oeil dans mon cercueil et tu pourras t'apercevoir que je sourirais ». Pauvre papy, il ne pouvait pas se douter alors qu'après son accident de voiture, on ne retrouverait jamais sa tête. Nous avons longuement hésité entre un enterrement et une incinération. Tu n'avais rien à préciser à ce sujet. Et puis nous n'avons finalement pas choisi la crémation. Nous ne voulions pas que dans tes derniers instants, tu aies l'impression d'aller au travail. Tu vas donc être accueilli dans la maison de Dieu. Je te rappelle quand même que son fils est juif. Espérons qu'il ne soit pas trop rancunier. Si jamais c'était le cas et qu'il t'envoyait en enfer, ne t'en fais pas, tu devrais y retrouver quelques amis à toi. « Papy, tu ne nous as rien laissé en héritage. Pour le coup, c'est toi qui es un petit peu parti en juif. Tu nous as quand même laissé tes trois beaux bergers allemands. Judas, Génocide et Dieudonné. » « Papy, toi qui disais d'avoir aucun point commun avec la population juive, tu t'es finalement trompé, puisque pour toi aussi la terre était promise. Papy, tu as trahi, dénoncé, collaboré. Alors comment te rendre un plus bel hommage à toi ainsi qu'à ta vie qu'en te faisant à mon tour un petit coup de pute ? « Papy, Jean Jardin, si tu nous vois de là-haut, c'est pour toi. Rabi Jacob ! » Quelle note ! Une déchiqueteuse à idées noires en plein New York. C'est fini. Ils l'ont enlevée, mais c'était pendant les fêtes de fin d'année et ça a duré jusqu'au début janvier. Il y a quelques semaines, elle y était encore. Cette déchiqueteuse, c'est en fait une idée qu'a eu quelqu'un à New York de dire, voilà, pour effacer l'année qui vient de s'écouler, tout ce qui vous a vraiment ennuyé pendant l'année 2010, vous marquez sur un petit bout de papier, vous les mettez dans cette déchiqueteuse, c'était une opération publicitaire évidemment, et on va vous déchiqueter les idées noires de 2010 pour que 2011 démarre sous de nouveaux auspices. – Non, on ne pouvait mettre que du papier. – Oui, que du papier. – Pas des personnes, non. – Ah non, non. Voilà. Eh bien, à New York, ils ont eu cette idée de déchiqueteuse à idées noires. Et ça tombe bien, l'humour noir et les idées noires, c'est ce qui plaît, à Jérémy Ferrari. – Bonjour. – Non, restez bien en rang, s'il vous plaît. Monsieur, 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 non, non, revenez par ici. – Non, 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 on ne jette rien dans la broyeuse avant que je n'aille vérifier. – Ah non, les gens jetaient n'importe quoi, il faut vraiment que je vérifie si c'est des idées noires et des mauvais souvenirs, monsieur. – Allez, donnez votre papier, monsieur. – Soyez pas pudique, monsieur, je fais ça toute la journée, je ne suis pas là pour vous juger, monsieur. – Oh, la vie de merde ! – Alors là, vous êtes number one, vous devez devenir la mascotte, vous, hein ? – Oh là là, la femme, les gauches, le boulot, tout le monde s'est barré, tout le monde a quitté le navire. – Oh, c'est terrible, il doit. – Non, non, c'est une blague, le truc avec votre frère, là. – Sans déconner. – Jean-Marie ! – Non, non, je ne suis pas pudique, c'est un collègue. – Jean-Marie, écoute un petit peu. – Ah non, mais je suis désolé. – Ah non, mais on a rarement vu quelqu'un mourir d'une façon aussi con, quand même. – Jean-Marie, écoute un petit peu. – Le frère du monsieur, là, il a fait à Paris, avec ses copains, il a parié qu'il pouvait traverser une autoroute, les yeux bandés. – Eh ben, il a perdu. – Toutes mes condoléances, bonne journée. – Oh là là, c'est les chutes du Niagara, là. – Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? – Ah, c'était par politesse, ne me racontez pas, je m'en fous. – Dis-moi votre petit papier, madame. – Merci. – Ah là là là, c'est votre mari qui vous fait des misères. – Bon, bah écoutez, allez, nous jetez ça dans le broyeur. – Pardon ? – Votre dernière chance ? – Quoi, le broyeur ? – Enfin, attention, c'est symbolique, quand même. – Non, je veux dire, quand vous allez rentrer chez vous, votre mari sera toujours un enculé, hein. – Ah ? – Oui, je suis méchant, on me le dit de temps en temps, oui. – La bonne journée. – Suivant. – Bonjour, monsieur, votre papier, s'il vous plaît. – Vous n'avez pas de papier ? – Ah, j'aime bien les gens comme vous qui nous font perdre du temps, embêtement, comme ça. – Alors, je vous réexplique le principe, il faut m'apporter un mauvais souvenir, hein. – Ah, non, 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 hein. – Ah, on ne peut pas jeter votre femme directement dans le broyeur, monsieur, hein. – Ah, non, c'est strictement interdit. – Ah, mais même si c'est le plus mauvais souvenir de 2010, hein. – Ah, non, 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 il n'y a que le personnel de la mairie qui autorise à faire ça, hein. – Ah, non, 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 non. – Ah, mais revenez à 17h, on verra si on peut vous faire une dérogation avec le chef, mais ça m'étonnerait, hein. – Oui, bonne journée. – Suivant. – Ah, un petit garçon. – Mais qu'est-ce que tu fais là, mon madame ? – Hein ? – On n'a pas de mauvais souvenir, t'as quel âge, toi ? – Sept ans ? – On n'a pas de mauvais souvenir, sept ans, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? – Donne-moi ton papier un petit peu, toi, hein. – Mon mauvais souvenir, c'est que la petite souris n'existe pas. – Tu te fous de ma gueule ? – C'est ça, ton mauvais souvenir ? – C'est pour ça que tu fais perdre du temps à tout le monde, c'est ça, ton mauvais souvenir ? – Ah bah vas-y, reprends ton papier sur un stylo, je vais t'agrandir la liste, mon grand, hein. – Alors, le Père Noël, c'est la même connerie, hein, ça n'existe absolument pas. – Non, 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 tu ne l'as pas rencontré, t'as vu ton grand-père bourré qui s'était déguisé, mais certainement pas le Père Noël. – Tes parents, tes parents, c'est les deux, là-bas, là ? – Bon, bah déjà, ils ne s'aiment plus, tes parents, déjà, c'est clair, ça se voit directement. – En plus, ils ne s'occupent même pas de toi, tu n'es même pas un enfant désiré, toi, à tous les coups. – Puis qu'est-ce que c'est que tu t'es tartillé sur la tronche, là, c'est du maquillage, qu'est-ce que c'est que ça, hein ? – Tu sors d'une kermesse ? T'es déguisé en chat ? Et personne ne t'a dit que t'avais l'air con ? – Ah ben, note ça, tu vois, allez, bonne journée ! – Bonjour. – Oh, je vous reconnais, vous ! – Oui, si, comment vous vous appelez ? – Jérémy Ferrari ! – Oh, le nom de merde ! Vous êtes venus broyer une carte d'identité ? – Mais vous faites partie de l'émission, on ne demande qu'à partir, je ne sais pas quoi, hein ? – Vous êtes venus broyer quoi, monsieur ? – Un mauvais sketch de l'émission, ah bon, c'était quoi, ce sketch ? – Ah oui, le sketch de Jésus, la journée de la gentillesse ! – Ah oui, il y avait un rookie qui vous avait buzzé là-dessus, là ! – C'est vrai que c'était de la merde, ce sketch, hein ! – Oh, on n'a rien compris, nous, ici, on n'a rien compris ! – De ceci dit, vos sketchs de d'habitude ne sont pas très drôles non plus, là ! – Vous ne faites pas marrer avec vos cheveux de merde, comme ça, tout le temps en train de faire la gueule, ça ne me fait pas rien beaucoup, ça ! – On connaît bien votre patron, monsieur Riquet, hein ! – Ah, on l'a vu quelques fois, la première fois, c'était en 1995 ! Il était venu broyer un projet d'émission pour TF1, ça s'appelait les news ! – Vous avez déjà entendu parler, non ? Non ? – Ah, c'est normal, ça restait cinq jours à l'antenne ! – Ah, ouais, il rigole, mais à l'époque, ça ne le faisait pas marrer, hein ! – Bon, ceci dit, mais Guigui, il saoule sa gueule, mais quand il a tourné dans Fatal Bazooka, on l'a vu réappliquer aussi, hein ! – Ah, on a tous le petit problème, vous voyez, par exemple, moi, c'était de trouver une chute à ce sketch ! – Ah, c'est impossible de trouver une chute ! Et puis après, je me suis dit, au pire, on dira que c'est un sketch de merde, je le balance dans le broyeur, et puis je vous souhaite la bonne journée ! – Applaudissements – Jérémy Ferrari, les petits Français sont mauvais en calcul mental, c'est le sujet choisi par Jérémy Ferrari, et c'est d'ailleurs aussi le sujet choisi par le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, qui a décidé qu'il fallait, effectivement, qu'on se rattrape un peu dans nos écoles. Je ne sais pas comment il va nous faire rire avec ça, Jérémy Ferrari, voici Jérémy Ferrari ! – Bonjour à tous, allez, rentrez, rentrez, rentrez ! Pamela, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue encore ? Tu as déjà pris deux avertissements pour tenue incorrecte en classe, tu vas finir par te faire renvoyer, Pamela ! – Eh oui, mais on ne va pas à la plage, là ! On a de la chance, aujourd'hui on n'a pas la culotte qui dépasse de la jupe ! Parce que tu n'en portes pas ! Bien ! Bon, les enfants, ça ne va pas du tout ! Je vais jeter des confettis en rentrant dans la classe, mais je peux vous dire qu'il n'y a rien à fêter ! On a reçu les derniers chiffres de l'Éducation nationale, vous êtes très mauvais en calcul mental ! Monsieur Châtel préconise 15 minutes de calcul mental par jour ! Alors je vais tout de suite vous donner des exercices à travailler chez vous ! Alors j'ai essayé de personnaliser un peu ces problèmes, bien sûr, pour vous aider à vous sentir concernés par ces chiffres ! Allez, prenez du papier et un stylo, je dicte ! Premier problème ! En sachant que 80% des agressions sexuelles sont sur des femmes ! Et que sur ces femmes, deux tiers d'entre elles sont âgées de moins de 18 ans ! Calculez combien de chances a Pamela de tomber enceinte d'un inconnu, si elle continue à s'habiller comme une petite pute ! Deuxième problème ! D'après un récent sondage, 40% des personnes interrogées considèrent la culture musulmane comme une menace ! Une menace ! Et ce sont les vrais chiffres ! 38% ne se prononcent pas ! Donc certainement qu'ils pensent la même chose ! Et les autres, on s'en fout, c'est certainement des arabes qui ont répondu ! En prenant en compte ces chiffres, et en considérant que nous sommes 30 dans cette classe, Mouloud, calcule combien d'élèves te détestent ! Qu'est-ce qu'il y a Mouloud ? Y'a Yanouko qui se fout de ta gueule ! Ça te fait rire Yanouko ? Oui ? Eh ben tiens, prends du papier et un stylo ! Un étudiant japonais se suicide dans le monde toutes les 15 minutes ! En considérant en prenant en compte ce chiffre, Calcule de temps et de combien de chances, excusez-moi, Tu as de fêter un jour ton 18ème anniversaire ! Troisième problème ! Si un train de marchandises peut contenir 3 tonnes de pommes, Et qu'un individu moyen pèse en moyenne 65 kilos, Combien peut-on mettre d'individus dans un train de marchandises ? Voilà, c'est assez global ! Alors Pamela Cohen, bien sûr, Interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père ! Evidemment ! Elle n'a pas le droit ! C'est trop facile ! Arrêtez de vous moquer les uns les autres ! C'est incroyable cette manie que vous avez prise ! D'ailleurs, on n'est pas content avec votre professeur de français ! Elle vous a fait travailler les expressions, Notamment mettre des bâtons dans les roues, Mais à aucun moment vous a demandé de tester cette expression Sur le fauteuil roulant de la petite Émilie ! C'est cruel ce que vous avez fait ! Émilie, tu l'enfants comme les autres ! Bah pratiquement en tout cas ! Pardon Émilie ! Oui, on va te faire un problème personnalisé pour toi aussi ! Bien sûr, c'est normal ! En France, 5 millions de handicapés bénéficient d'une aide quotidienne ! 800 millions d'euros sont prélevés chaque année Sur le salaire d'un contribuable français ! Calculer combien de jours de repos nous gagnerions Si la petite Émilie venait à nous quitter ! Alors, attention, Émilie ! On ne le souhaite pas ! C'est un exemple ! Bien sûr ! On est très contents de travailler pour rien ! Enfin, j'ai pas pour toi ! Non, vous n'avez pas le droit à la calculatrice ! Ce sont des exemples types pris dans les manuels de la jeunesse hicklérienne ! Ils faisaient ça en 5 minutes de tête ! Vous n'êtes pas plus bas qu'eux ! Il n'y a pas de problème ! Ah, d'ailleurs, en parlant de ça ! Hans ! Hans ! Également, c'est pareil pour toi ! Pas le droit d'aider d'un arrière-grand-père ! Ah ben non, c'est trop facile ! Ceux qui marchent pour l'un marchent pour l'autre, évidemment ! Non, Émilie, on parle de marché, tu ne peux pas comprendre ! Dernier problème ! En sachant qu'un humoriste s'est moqué dans le même sketch ! Des juifs, des musulmans, des handicapés, des victimes d'agressions sexuelles, des allemands et des japonais ! Combien de chances a-t-il de se faire sauvagement assassiner dans la rue en sortant du moulin rouge ? Et en prenant en compte ce chiffre, combien de chances a-t-il d'obtenir des membres du jury une note supérieure à 14 ? En sachant qu'il devrait se montrer indulgent puisque ce sera certainement son dernier sketch à la télévision ! La piscine peut être chauffée grâce à l'énergie du crématorium ! Tu vas te baigner où demain ? Bah je vais chez papa ! Merde ! C'est la première fois quand même au monde que les cheminées de ce type d'incinérateur servent à chauffer un centre de loisirs et une piscine ! Qu'est-ce que Jérémy Ferrari va faire avec ça ? J'ose même pas l'imaginer ! Franchement ça va être terrible ! Voici Jérémy Ferrari ! Bonjour messieurs-dames, asseyez-vous je vous en prie ! Voilà, donc vous venez un petit peu vous renseigner sur ce nouveau type de chauffage de piscine privée par crématorium ! Ecoutez, vous avez frappé à la bonne porte ! Alors je me suis quand même permis d'étudier un petit peu votre dossier avant que vous n'arriviez ! Sachez en tout cas que quelle que soit votre décision, géographiquement parlant, c'est parfait ! Le crématorium est juste à côté de chez vous, donc c'est impeccable ! Vous aviez des questions ? L'efficacité du système ! Ecoutez, là pour le coup, c'est notre point fort sur ce système ! Sans mauvais jeu de mots, ça chauffe à mort ! T'as entendu Jean-Paul ? Et qui a dit oui ça chauffe bien, et ça chauffe à mort ! Ah je me suis tué là ! Oui, si je me suis tué, je peux peut-être commencer à chauffer votre piscine ! Oh qu'est-ce qu'on rigole ! Oui alors, le petit inconvénient de ce système, c'est que paradoxalement, c'est quand même en été qu'il y a le plus de décès, notamment avec les personnes âgées, et que, effectivement, c'est quand même dans ces saisons-là qu'on a moins besoin de chauffer sa piscine ! Alors, on est en train de voir avec les familles si on peut pas faire comme pour le bois, finalement ! Ah oui, faire sécher en été, et puis... Et puis brûler en hiver, quoi ! Mais bon, vous, vous n'aurez pas ce type de problème, parce que votre crématorium, alors là, c'est un des plus prisés de la région, je dirige... Ah, il tourne plein pot à 100% toute l'année ! Surtout depuis que le quick a ouvert dans le quartier ! Oui, voilà, il y a quand même quelques inconvénients, oui, 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 je vois que monsieur s'est renseigné ! Effectivement, sur les filtres de la piscine, il faut les changer beaucoup plus régulièrement que sur un système de chauffage normal, parce que, malheureusement, vous récupérez tout ce qui n'a pas brûlé ! Alors, les dents en or, les chevalières, les stérilés, enfin, vous récupérez tout ce qui, malheureusement, n'a pas brûlé ! Il faut également vérifier la température de l'eau, et très régulièrement, parce que, malheureusement, cette température, quand même, varie selon les arrivages du crématorium. Et on a eu quelques incidents, je ne vous le cache pas, mais notamment des clients, là, leur crématoire, si vous voulez, a eu un gros gros arrivage ! Je ne sais pas, apparemment, des testeurs, des nouveaux médicaments, des laboratoires serviers... Et alors, ils ont dû brûler tout le monde d'un coup, il fallait vite faire disparaître les corps, on ne sait pas trop pourquoi ! Et alors, la température de l'eau est montée à 250 degrés ! Alors, pour faire des yeux à la coque, c'est pratique, mais pour la baignade, ça devient dangereux, vous comprenez ? Et alors, alors oui, alors le petit cadet, le petit Julien, qui avait l'habitude de sauter là-dedans, vous connaissez les enfants, en faisant la bombe... La bombe de la mort, en plus, que le gamin l'appelait ! On ne sait pas s'il a réussi la bombe, en tout cas, la mort, il ne l'a pas loupée ! Ah ben, les parents ont été très choqués, de toute façon, ça, c'est toujours la perte d'un enfant, c'est terrible ! La mère a été très secouée ! Nous, on est venus une semaine après vérifier les installations, on était encore en train de tourner autour de la fissile en criant, Faut toujours se bouiller la nuque avant de sauter ! Faut toujours se bouiller la nuque ! Si c'est vrai, c'est très très difficile pour eux de penser à autre chose, quand on sait que c'est le petit Julien qui leur a chauffé la piscine tout le mois d'août ! Ça, c'est vrai que c'est terrible ! Mais enfin, ce genre d'accident est quand même rarissime, donc... Ah voilà, vous, c'est plus l'éthique qui vous pose, mais pourquoi alors ? Ah, c'est dans ce crématorium que votre père a été crém... 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 Comment on vous dit ? Crémaillé ? Crémaillé ? C'est pas un verbe, ça ! Hein ? Elle a été cuit, oui, voilà ! Ah oui, oui ! Et alors, il est mort de quoi, votre papa ? À noyer ! Ah oui, donc je comprends ! Ah ben oui, il va être contre le truc, là, du coup ! Ouais ! De toute façon, les morts, à part voter pour Tiberi, on peut jamais rien leur demander ! Applaudissements On va faire un sujet surprise ! Voici Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer ! Pas pratique ce Piperboard ! Je vais mettre là, moi ! Ouais ! Bien, alors, euh... Bon, je vais... Bonsoir ! Vous voyez, euh... Je vais calmer un petit peu les esprits, là, parce que, euh... Surprise, ce sujet, tout ça... On a pas choisi de thème parce qu'on a pas écrit le sketch, en fait, euh... Voilà ! Manque de temps ! Essentiellement manque d'envie, en fait ! Manque d'envie aussi, effectivement ! Ah, vous avez remarqué, hein, en ce moment, il y a pas mal de duos, de trios, hein, c'est un petit peu l'idée de la prod qui sait plus trop comment remonter les audiences ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est dommage ! C'est dommage ! C'est dommage parce que tu craques au bout de 10 secondes, on en a parlé juste là, la provoque quand je suis là ! Molo, molo ! Ah, t'as craqué vite, hein ! Pas trop de provoque ! Et alors, bon, bah, l'idée de la prod, c'était aussi de nous mettre tous les deux ! Parce que, bon, ils font un peu comme si... Ils savaient pas, c'est le spectacle ! Enfin, voilà, nous, on nous a forcés, parce qu'à la base, on serait pas venus l'un vers l'autre, euh... Là-bas ! Bon, y'a pas de mal dans ce que je vais dire, Arnaud ! De toute façon, c'est pas un secret, moi, je suis pas particulièrement fan de ce que tu fais ! Non, mais y'a aucun mal, je suis pas particulièrement fan de ce que je fais non plus, donc... Voilà, voilà, typiquement le genre de vannes qui moi ne me fait absolument pas marrer ! Voilà, donc, en plus, on n'a pas d'atomes crochus, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais... Je ne t'arrête pas ! Voilà, on est pas... On n'est pas amis, hein ! Bon, on va quand même faire quelque chose, parce que, bon, on est payés... Euh... Payés pour ça ! Molo, molo, molo ! Peut-être quand même, repréciser un petit peu d'hostile d'humour, par contre, parce qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui connaissent pas Arnaud ! Euh... Comment ça s'appelle, est-ce que tu fais ? C'est ça un nom, est-ce que tu fais ? C'est quoi ? C'est... C'est du débile, quoi ! C'est que... C'est quoi... Je me suis engueulé avec un verre d'eau... Je me suis perdu dans mon livre... C'est le genre de conneries, tu fais ? Ouais, voilà, c'est ça, hein ! Pis toi, ton style, c'est... C'est plus de compenser ton manque de confiance en toi et tes lacunes d'auteur, en déversant des atrocités sur une société soi-disant injuste qui te rejette, mais sans doute parce que t'es un connard ! Bien ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Alors... Alors, on est pas tout à fait des escrocs, ce qu'on va vous proposer, messieurs-dames, c'est comment, en fait, deux humoristes choisissent un thème pour préparer l'émission. Et vous allez voir que cette phase de travail est assez rigolote, peut provoquer le rire, de voir comment deux humoristes, paf, paf, comme ça, décident d'un commun accord, de créer quelque chose et de provoquer le rire, tout en travaillant, en faisant... En faisant un échange de ping-pong, un petit peu de... Bon, allez, alors j'ai choisi quatre thèmes ! Voilà ! Moi aussi, j'en ai choisi... J'en ai choisi quatre aussi... Oui, mais on va commencer par moi... Oui, on va commencer par moi, j'en suis quand même à mon vingtième passage... T'en as combien, toi, d'ailleurs ? Moi, j'en suis achetant merde ! Autant pour moi, il me semblait un petit peu plus ! Alors... Mais moi, je me suis jamais fait buzzer ! Alors, qu'est-ce que t'as... Alors, premier sujet ! Ouais, alors... Alors, voilà, moi, j'ai pris... Alors, un truc qui me fait... Moi, personnellement, qui me fait vachement rire... Alors... On peut lire parce que... Je suis pas sûr qu'on voit bien ! Il est écrit sur le tableau, la maladie d'Alzheimer permet-elle de... Parce que vous allez le dire ! Voilà ! Alors, si vous pouviez vous taire deux minutes... C'est jamais parce qu'on voit pas ! Allez, prends, on voit rien ! Mais c'est Laurent, il fait son boulot ! Qu'il le fasse bien ! Oh, ta gueule, hein ! Bien ! Donc, effectivement, voilà ! Alors, bon, Arnaud, comme je savais qu'on allait quand même se mélanger un petit peu dans les styles, J'ai pris un truc assez grand public, quand même ! Voilà ! Pas un truc trop lourd ! Donc, la maladie d'Alzheimer permet-elle de mieux vivre son cancer ! Bon, alors, le problème, c'est que c'est effectivement... Les principaux intéressés ne verront peut-être pas le sketch ! Mais enfin, voilà, je trouve que c'est un truc où on peut tous les deux... T'en as un autre ? Tu as peut-être... Oui, alors, oui, j'en ai choisi un deuxième... Alors, je te le prends tout de suite, alors... Est-il juste d'aimer autant un enfant adopté qu'un enfant naturel ? Alors, c'est posé sous forme de question, mais évidemment, la question ne se pose pas ! On aime toujours plus un enfant naturel qu'un enfant adopté ! Non, 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 non ! Peut-être... Toujours dans le rire, face de travail, est-ce qu'on peut voir le troisième ? Oui ! Doit-on autoriser les grèves de visage sur les têtes de cons ? Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 tu ne... Moi, je te... Moi, je balance des noms, je n'en ai rien à bronner. Non, 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 mais je sais que tu n'en as rien à faire, mais on ne peut pas. Peut-être que je te propose mes thèmes à ce moment-là, et puis comme ça, on peut bosser. Donc, la trompette est-elle un instrument subversif ? Alors là, je crois qu'on a... Là, on a vraiment... Alors, avant de t'emballer, regarde les trois autres, quand même. Donc le deuxième Pourquoi les canards font-ils coin-coin ? Alors là, tout de suite, gros gros délire Alors le prochain c'est un sujet d'actu, j'aime bien Il colle à l'actualité Peut-on lancer des flèches avec l'Arc de Triomphe ? Ouais c'est vachement d'actu en plus Ouais t'as vu ? Ouais c'est bien Et le dernier, les tabourets ont-ils encore quelque chose à prouver ? Alors là j'ai peur que t'ailles un petit peu loin sur celui-ci Que t'ailles un petit peu dans la provoque Et qu'on se mette à dos une certaine communauté de personnes Donc moi, ce que je te propose Jérémy Au vu de ton univers et au vu du mien Il y a quand même une certaine évidence qui se dégage C'est le sujet sur les canards qui font coin-coin Là on va y aller, on va pondre un sketch Vous avez vu la phase de création messieurs-dames ? Ouais on va s'éclater là Euh... Imaginons qu'on prenne ton idée de merde là avec les canards Imaginons que ça sera quand même peut-être pas mal Mon idée de... Je disais mettre un peu de corps peut-être au truc Tu vois, je sais pas, un peu de sujet de société Un peu de dénonciation, tu sais j'aime bien Oui oui oui, on pourrait dénoncer les oies blanches Qui viennent voler le pain des canards Parce qu'elles sont trop grosses, trop blanches Attends juste une seconde parce que je commence vraiment à me faire chier Ce qu'on peut faire éventuellement c'est de mélanger peut-être un thème à moi et un thème à toi Ouais, bien sûr On va greffer des têtes de canards sur des hommes morts de la maladie d'Alzheimer C'est ça ? C'est ça que t'aimes bien ? C'est ça que t'aimes hein, ça, espèce de taré va Mais attends, c'est pas la question Non, quoi, quoi, quoi ? C'est quoi, ça va pas assez loin, c'est ça ? Il faut qu'ils soient juifs les canards ? C'est ça ? Ouais, c'est bien ça ! Ouais, on fait des becs crochés les canards Avec des pattes et des bagues On les fait un peu radins comme ça Ouais, ça te fait marrer ça Ça te fait rire ça Un peu plus que ton humour d'attardé qui fait marrer 17 personnes en France en tout cas D'ailleurs t'as pas un duo avec Babas toi aussi ? Vous pourriez peut-être attendre la vingtaine à vous deux ? C'est très méchant ce que tu viens de dire C'est très méchant ce que tu viens de dire C'est très méchant pour moi et pour les dixaines personnes qui aiment mon humour en France La z-table chanteuse La z s'allouette Le chanteuse Pointeuse Oh non ! Non ! Pas le noir ! Pas le noir ! Jérémy Siamat. Je pense bien. Bonjour à tous. Alors je tiens à préciser que je vais assister à cette endurance contre mon gré. Parce que normalement les juges n'ont pas le droit de faire grève alors on m'a interdit de faire grève. On m'a en plus interdit de poser mes vacances parce que soi-disant il y a trop de dossiers en attente. Alors je vous préviens, tout le personnel du tribunal, accrochez-vous à vos manettes parce que moi je vais vous en faire de la place. Allez, on y va ! Premier dossier. Merci. Alors, Monsieur Bouchard accusé d'avoir violé Madame Pilou... Oh la vache ! Alors vous étiez trois lors du viol, tu m'étonnes. Fallait bien quelques copains pour vous motiver ? Alors expliquez-moi un petit peu la situation, ça s'est passé comment ? Vous avez perdu à Paris là ? Allez vite dépêchez-vous par contre, on se dépêche, on se dépêche. D'accord, oui, vous avez regretté votre acte, c'est important pour le tribunal. Hein ? Vous avez regretté après l'avoir vu à la lumière ? Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, 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 psychologiquement, psych, s'il vous plaît, psychologiquement, comment se sent la victime ? Eh non, je parle à Monsieur là, Madame. Hein ? Comment ça va ? Ça va ? Beaucoup de cauchemars, eh oui, eh. Eh oui, l'image de Monique qui vient vous hanter la nuit ! Eh oui, évidemment, c'est normal, c'est normal, ça va passer bien. Mais alors vous voulez vraiment porter plainte, Madame ? Parce que c'est quand même plus ou moins un service qu'ils vous ont rendu là, non ? Hein ? Attention, attention, hein. Eh vous, Monsieur, vous voulez porter plainte ? Ah si, vous pouvez, là, vous rigolez ou quoi ? Ah, on va trouver quelque chose, hein. Bon, comme vous voulez. Alors en attendant, bon alors pour le viol, évidemment, je suis obligé quand même d'être un petit peu sévère, désolé, hein, Monsieur Bouchard. Ah oui, alors je viens quand même à me rappeler à mes collègues, sur les peines et les condamnations, je vais me montrer un petit peu avant-gardiste aujourd'hui, hein, je vous préviens, comme vous êtes toujours en train de dire que ça sert à rien, les peines qu'on met, hein, on va tester des nouveaux trucs aujourd'hui. Alors Monsieur Bouchard, je vous condamne à la revioler une deuxième fois en pleine lumière. En pleine lumière, hein. Non, attendu, et les complices ont fait rien, de toute façon, les images qu'ils ont eues déjà, à mon avis, ça. Hein ? Vous voulez les condamner ? Ok, alors les complices, je vous condamne à verser à la victime l'équivalent de son poids en chocolat. Ah 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 ! Hein ? Pas assez céré, mais tu rigoles, vous avez vu le tonneau ! Mais ils en ont moins pour 4000 euros chacun, là. Ah, ah ah ah, Madame Pino, revenez par ici ! Ah, vous aussi, vous êtes condamné, hein ? 2500 euros d'amende pour mise sur le marché de marchandises après date de péromption ! Allez ! Oh, elle fait la gueule ! Mais faites pas la gueule, mais madame Pinot elle est vexée, regardez vexée, mais faites pas la gueule Eh Monique, de qui la tienne ? Vous êtes au courant ? Allez on continue, dossier suivant, on y va Alors Madame Goubert qui accuse monsieur Dumont, ça va monsieur Dumont ? D'avoir écrasé sa chaussette C'est une blague ou ? Vous faites ma gueule, c'est une caméra cachée, c'est quoi ça ? Hein ? C'est sérieux ? Vous accusez vraiment ? Bon ben là madame, on est obligé à un non-lieu pour ce genre de choses évidemment Ah c'est votre chien ? Ah c'est le nom de votre chien, chaussette ? Ah d'accord Votre chaussette C'est là qu'on voit qu'on demande pas l'avis du chien D'accord Mais enfin ça peut arriver madame Goubert, d'écraser un chien, ça arrive à tout le monde Hein ? Neuf fois ? Vous l'avez écrasé neuf fois ? À cinq marches avant, quatre marches arrière Vous êtes un petit peu acharnés Ah mais là c'est cruauté animal, je peux pas déclarer un non-lieu Non non, là je vais déclarer Un non-lieu ! Côte théâtre, vous avez vu ? Pour la greffière on s'en fout Mais t'es comique de répétition tiens Ah si c'est un comique de répétition, je suis désolé Ils ont une minute trente par dossier mais je fais beaucoup trop long Allez on va accéder encore un petit peu des manettes Allez allez on avance, on avance, on avance Alors Vous avez tué vos trois enfants, vous êtes livrés vous-même à la gendarmerie, bravo Vous vous êtes dénoncé Bah écoutez vous avez eu raison, faute avouée, faute avouée j'ai pardonné Libérée, allez suivant ! C'est parti ! Allez 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 On perd beaucoup trop de temps Allez donnez moi ça, alors vous qu'est-ce que vous avez fait ? Alors vous avez découpé votre femme en morceaux Vous avez peint les morceaux Vous les avez cloués sur une toile Et vous avez exposé le tout dans une exposition pop art Bah c'est un artiste ! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ah bah oui mais il s'est servi de la première matière Bah oui mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ah bah écoutez-le évidemment Elle vit encore à travers son oeuvre Ah non mais ils sont complètement cartésiens Laissez tomber moi je suis pour les intermittents du spectacle Libérée ! Allez on continue ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Trop clément ? Vous avez raison Je suis beaucoup trop gentil dans ce tribunal On va rectifier le tir Donnez-moi ça ! Alors qu'est-ce qu'on a là ? Monsieur Brochamp Deux fois portable au volant Vous êtes un monstre monsieur Brochamp Peine de mort ! Allez ! Tuez-le ! On s'en fout ! Brûlez-le ! Je suis écartelé par quatre chevaux sauvages Je veux pas te savoir ! Hein ? Ah oui y a pas de peine de mort c'est vrai ! Excusez-moi c'est fini ! On a eu une petite frayeur monsieur Brochamp ! Allez ! Perpétuité ! Sans possibilité de libération sur parole ! Rien du tout ! Tu vas crever en tôle mon pote ! Et enlever lui quatre points sur son permis ! Oui je sais que ça sert à rien mais ça me fait rire ! Allez on continue ! Oh ! Attendez, attendez, attendez ! Une petite pause ! Je me condamne moi-même pour abus de pouvoir dans abus d'intérêt personnel ! Je me condamne à deux semaines d'interdition d'exercer ! Et par le même coup deux semaines d'autorisation de faire grève ! La bonne journée ! Couchez ! Papa ! Papa ! Je suis réveillée ! Je vais dépêche toi de sortir que je ne suis pas obligé de courir après le camion Ben pour te récupérer comme la semaine dernière ! Il faut que tu m'aides parce que c'est pas très facile ! C'est pas possible qu'elle plaît ! Tiens rentre un peu là-dedans ! Quand est-ce que j'aurai un vrai lit ? Quand t'auras réussi ton examen de cirque ! Je veux pas faire du cirque, je veux faire de la danse ! Tu feras du cirque comme ton arrière-grand-père, ton grand-père et moi ! Et si je suis gentille, est-ce que je pourrais dormir sur la paille avec mon copain Diego le bouquetin à des têtes ? Si t'es gentille on verra ! Merci mon petit papa, t'es le papa le plus gentil du monde ! Ah ! Arrête avec ça, tu me dégoûtes ! J'ai quand même un petit peu mal au dos dans la poubelle moi ! Mais tu vas arrêter de jindre ! Tu crois qu'elles se plaitent les contorsionnistes chinoises quand on leur scie les côtes et qu'on leur brige les os à 5 ans pour qu'elles rentrent dans une boîte de sucre ? Pardon, je ne suis qu'une sale petite occidentale pourri gâtée qui n'a pas conscience de la chance qu'elle a de dormir dans une poubelle de plus de 100 litres ! Et ? Et d'avoir un joli couvercle pour me protéger de la pluie ! Exactement ! Je vais commencer à t'habiller pour l'école parce que quand tu le fais toute seule c'est n'importe quoi ! Mon petit papa d'amour, cette nuit j'ai t'écris un beau poème en dormant ! Si tu étais une étoile, je construirais un grand 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 véhicule pour pouvoir voler jusqu'à toi ! Si tu étais une rivière, je construirais un grand 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 bateau pour être tout contre tes bras ! Si tu étais un nuage... Ah oui, tu feras un grand avion pour voler dans mes bras ! Qu'est-ce que tu peux être prévisible mon pauvre garçon ? Je ne suis pas un petit garçon, je suis une petite fille ! Non, tu es une petite, tu es un petit garçon ! Arrête avec ça ! Il n'y a plus de place pour les petites filles dans les cirques ! Alors tu seras un petit garçon ! Et tu vas t'appeler Luigi comme ton grand-père ! Oui mais tu sais papa, quand je vais habiller comme ça à l'école, les enfants ils se moquent de moi ! Tu m'étonnes ! C'est vrai que t'es pas convaincante ! T'aurais pas pu naître avec une déformation comme on a eu la chance avec ton frère ! Qui est devenu l'homme trop trapéziste le plus célèbre de toute l'histoire du cirque ! Allez, on va commencer tes exercices avant que t'ailles à l'école ! Allez, c'est parti ! Allez, fais-nous rire ! Bonjour, on est des éléphants ! On n'est pas des éléphants, on est des enfants ! Oh, je crie que vous étiez des éléphants ! Allez, c'est pas mal ! Hop, une jongle ! Allez, Oulahoup, c'est parti ! Allez, une jongle ! Mais une jongle, bordel ! Mais une jongle ! Allez, hop, vite ! C'est pas mal ! Allez, l'Ontari ! L'Ontari ! J'aime pas l'Ontari ! J'aime pas l'Ontari ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! La récompense ! Fais-le ! Il faut les... il faut les gober ! Non ! Ça pue ! Allez ! Viens, saluer ton public ! Merci ! C'est toujours un plaisir de vous faire rire. Je t'aime, papa. Alors là, on termine en beauté, je dois dire. N'essayez pas de fabriquer vous-même un explosif. Vous avez vu qu'hélas, sur Internet circulent des modes d'emploi pour fabriquer des explosifs. Et hélas, des jeunes, parfois, essayent et périssent en voulant fabriquer cet explosif. Parce qu'il faut être un vrai terroriste pour savoir franchement construire un explosif soi-même. Jean, vous êtes d'accord ? J'ai arrêté depuis un moment, moi. Mais je trouve que sur Internet, il y a des choses abominables pour fabriquer des bombes, pour se suicider, pour des choses comme ça qui sont en libre accès. Et c'est très inquiétant. Il y a aussi comment fabriquer un quatre-cars. Jean, les femmes et le vœux, la recette du quatre-cars. Ah oui ? Donc vous n'êtes pas obligé d'aller voir les explosifs et tout. Il y a des recettes de cuisine. C'est vrai, on peut choisir des choses plus douces. Mais le quatre-cars, ça n'intéresse pas à Jérémy Ferrari. Lui, ce qu'il aime, c'est faire rire avec. N'essayez pas de fabriquer un explosif. Le voici, Jérémy Ferrari. Bonjour à tous. Alors c'est une rentrée des classes un petit peu particulière pour tout le monde. Puisque suite au récent bombardement, toutes les écoles de la région malheureusement ont été détruites. Nous avons donc décidé d'un commun accord avec les autorités en place de reconstruire une école d'urgence. Pour que vous puissiez continuer votre scolarité normalement. Alors vous aurez remarqué, les enfants, c'est une classe un peu particulière puisqu'elle est séparée d'un grand mur en briques. Alors ce mur, pourquoi ? Pour notre sécurité à tous. Puisque d'un côté, nous avons les petits enfants israéliens. Et de l'autre, les petits enfants palestiniens. Alors il n'y a que ma partie à moi qui n'est pas murée. Puisque ça va permettre de faire court évidemment d'un côté ou de l'autre du mur. Ou en me reculant un petit peu, de faire court à l'ensemble de la classe. Alors, cette partie, les enfants, attention, la mienne, celle qui n'est pas murée, elle est neutre. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Elle est neutre. C'est la Suisse, voilà. Imaginez que c'est la Suisse, hein ? C'est pas compliqué ? Bien, alors, nous avons beaucoup de chance avec les programmes puisque, à un grand étonnement, ce sont les mêmes. Pour les petits israéliens comme pour les petits enfants palestiniens. Sauf en géographie, hein ? Où là, forcément, évidemment, vous n'êtes pas encore complètement d'accord, d'accord, hein ? Mais bon, hein, c'est encore un peu changeant. Partons, David ? Pas pour longtemps ? Oui, mais ne rentrons pas dans ce genre de choses, hein, voilà. Ne rentrons pas là-dedans, ne rentrons pas là-dedans. En mathématiques, bon, ben là, la matière devrait tous vous intéresser parce que ce sont quand même les Arabes qui les ont inventés et les Juifs qui les utilisent le plus. Donc là, a priori, pas de problème, hein ? Voilà, c'est un cours où, normalement, vous devriez tout exploser. Voilà, tout fait que... Mais attention avec ce genre d'expression, hein, on sait jamais trop avec vous si c'est du lard ou du cochon. L'expression est mal choisie. Autant pour moi, l'expression est mal choisie. Alors, sinon, le reste du programme, c'est un cours de C2 classique, hein, donc avec, en première partie, la fabrication d'une bombe artisanale. Ensuite, cours de prise d'otages, hein, cours de torture, comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu le principe. Alors, cette année, par contre, on a eu un gros problème puisque nous n'avons plus du taux de chèvre, hein, sur lesquels, normalement, vous testiez les cours de kidnapping. Alors, cette année, vous devez faire ça avec... avec des porcs. J'ai conscience, hein, que c'est très compliqué pour tout le monde, mais attention, ce sont des cochons circoncis, hein, par des rabbins, hein, en direction de la Mecque, hein, vous pouvez pas en venir faire, là, donc, voilà, donc calmez-vous, rangez vos armes. Donc, en gros, la liste des fournitures scolaires pour cette année. Donc, en premier trimestre, alors, donc, du C4, liquide de préférence, du plastique, de la poudre à canon, une mèche... Eh oui, pas dans le même sac, évidemment. Mais ça, ce sont des choses que vous... Arrêtez de crier, on est les champions, vous, de l'autre côté, hein ! Non, je ne fais pas une aula avec vous, je suis neutre, hein, je vous l'ai dit ! Qu'est-ce qu'il fait, Moshé, là ? Moshé, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu grattes comme ça le mur ? Qu'est-ce que tu fais avec ton compas ? Arrête tout de suite, tu veux l'abattre ? Tu veux abattre qui, toi, encore ? Le mur ? Pourquoi faire ? Pour faire la paix ? Vous voulez faire la paix ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous aussi, vous voulez qu'on abatte le mur ? Vous voulez faire la paix ? Non, je ne sais pas, je sens le coup de pute, là ! David, viens un petit peu par ici ! Moustapha ? Serrez-vous la main ? Tu veux aller t'asseoir à côté de David ? D'accord ! Vous aussi, vous voulez vous mélanger, les enfants ? Vous voulez qu'on abatte le mur ? D'accord, les enfants, abattons le mur ! Allez, abattons le mur, les enfants ! Allez-y, abattez le mur, les enfants ! Allez-y, tapez ! Tapez sur ce mur, les enfants ! Tapez sur ce mur, allez-y ! Abattez-le, ce mur ! Frappez toute votre forte, les enfants ! Abattez ce mur ! Allez-y, vous aussi, allez-y, tous ensemble ! Abattez ce mur, les enfants ! Abattez-le, ce mur ! Abattez-le, c'est un mur, c'est un mur ! Arrêtez-le, c'est un mur ! Arrêtez ! Abatez ! Arrêtez-le, c'est un mur ! Abonnez-les-le, c'est un mur ! Amérique Amérique Ça y est, mon ado est amoureux ! Allez, bonjour, Elie. Seb, ça va ? Tu vas bien ? Je peux te parler deux minutes ? Je vais te voir, j'ai un petit peu l'impression que tu me fais la gueule en ce moment. Non, mais écoute, commence pas à me dire non. Écoute, tu réponds plus à mes textos. Quand on est au bas-u, tu me calcules pas. Mais arrête, écoute, Seb, on est meilleur ami depuis qu'on a six ans. Ça fait dix ans qu'on se connaît, Sébastien. Écoute, je te connais par cœur, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors dis-le-moi. En plus, je crois savoir pourquoi t'es distant comme ça. Mais je sais ce qui va pas, Sébastien. C'est à cause de ma nouvelle copine, c'est ça ? Seb, on s'était pas juré de jamais se prendre la tête pour une fille ? Mais alors, pourquoi tu fais la gueule depuis que tu sais que je couche avec ta mère ? Mais arrête de dire que tu fais pas la gueule ! Non, au début, tu t'es arrangé pour que je vois pas que ça te dérangeait. Mais alors, quand je suis venu m'installer ici... Alors là, ça a été terminé, il n'y avait plus de meilleure amie. Mais arrête de dire non, t'as tiré la gueule pendant tout le déménagement, Sébastien. Tu sais ce que t'es, Sébastien ? Un égoïste. Parce que tu fais du mal à ta mère, tu me fais du mal à moi et tu fais du mal à ta petite sœur. Regarde-la, elle, elle a parfaitement accepté la situation. Hier au parc, elle m'a même appelé papa. C'est pas une preuve qu'elle accepte la situation, ça ? Tu sais, Sébastien, ce que je vais te dire maintenant, je pensais jamais avoir à te le dire un jour. Mais oui, je suis ton meilleur pote. Mais je suis aussi ton beau-père. Et si tu ne changes pas de comportement, je serai obligé de prendre les décisions qui s'imposent. Je n'accepterai pas que tu troubles mon foyer, Sébastien. Si tu ne changes pas de comportement, je serai obligé de t'envoyer en pension. Prends-moi que ça ne m'amuse pas. Allô ? Oui, maman. Comment ça va ? Ah, 8 sur 20 en géo, ouais. Ah non, passe pas papa. Non, passe pas. Oui, papa. 8 sur 20. Ouais, ouais, maman, t'es privée de sortie. Ah non, pas ce week-end ! Mais non, mais je devais aller voir le spectacle de Kev Adams. En plus, il paraît qu'il y avait sa mère dans la salle. J'aurais tant aimé la rencontrer. Bisous. Ce que j'essaie de te faire comprendre, Sébastien, c'est que j'aimerais que tu te conduises en adulte. Ah mais Georges, tu tombes bien. Georges, viens par ici. Écoute, Georges, j'essaie d'expliquer à Sébastien que la situation n'est pas si dramatique parce qu'à la rire, il me regarde comme si j'étais... Ah, tu ne veux pas t'en mêler ? Ah ben, t'en mêle pas, Georges. Oui, c'est ça, tire-toi comme d'habitude, c'est tout ce que tu sais faire de toute façon. C'est comme ça que tu me remercies de t'accepter sous mon propre toit ? C'est quand même ton fils ? Ah, une autrichiale, ah là là, mais arrête ton cime, ah, Sébastien, écoute. T'as une famille équilibrée, un meilleur ami qui t'adore et qui se trouve en plus cette tombe aux perches. Comprends pas ce qui s'est passé, Sébastien. On avait vécu pourtant des choses essentielles tous les deux. Nos soirées PS2 avec Vanessa, Charles, Paul. Nos vacances passées ensemble avec Georges. Et ta mère. Je crois que j'aimerais que t'on devienne comme avant, Sébastien. Non, non, je reste avec ta mère. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais qu'on devienne ami, frère, frère de sang même, tu te rappelles. Tu veux bien ? Oh, écoute Sébastien, c'est vraiment une bonne nouvelle, merci de faire ça pour ta famille. Oh Sébastien, en parlant de bonne nouvelle, tu vas avoir un petit frère. Merci. Jérémy Ferrari, toujours dans l'humour noir. A Spider-Man en comédie musicale, vu par Jérémy Ferrari. Tiens Gérard, tu me libères 7-8 frigos là. Dépêche-toi parce qu'on est en train de recevoir les corps de toute l'équipe de la comédie musicale Spider-Man. Il faut nous faire un petit peu de place. Ah oui, ils l'ont montée en France, ouais. Ah bah déjà les Américains, accident sur accident. Bah alors avec le savoir-faire français en plus, ça a été un véritable carnage. Annie Gérardot, bah tu la mets au fond là-bas. Oh bah toute façon. Oui, mais je sais pas. Attends, les jeunes sont vivants, elles s'en seraient pas souvenus. Oh c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Oh je sais pas qui faisait partie du casting français. Bah attends, on va le savoir tout de suite et regarde, on est en train de nous amener. Alors. Qu'est-ce qu'elle s'est marqué là ? Actrice principale. Mais attends, ouvre pas la housse, on va essayer de deviner pour une fois qu'on peut rigoler un peu. Tends-toi, tends-toi Gérard. Oh, tu vas avoir du mal à deviner. Oh là là, tu vas avoir du mal à deviner. Actrice française ? Oui, enfin actrice, oui, c'est un bien grand. Chanteuse française ? Ouais, bah c'est pareil, c'est pas, c'est pas comment... C'est de la merde, voilà exactement, je chante de la merde, exactement. Qu'est-ce que c'est ? Christophe Maé ? Bah c'est pas une fille, Christophe Maé. Attends, tu me mets un doute là ? Ah oui, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est pas elle. Ah, bah je sais pas, des autres choses. Notre à 10, euh... Alors si, alors si tu veux, on dirait qu'elle a 25 ans, mais en fait on en a 70, tout tient avec des épingles. Mais oui, y a rien que d'ombal. Bon, c'était quand même pas compliqué, enfin. Allez, attends, tu me le rembocles, là. Qu'est-ce qu'on a après, là ? Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, c'est quoi, ça ? Comédien principal, à Spider-Man, dis-donc. Ah, et on pensait pas avoir Spider-Man aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on a, là ? Christophe Willem, dis-donc. Oh, Spider-Man, Christophe Willem, ah bon ? Ah, j'aurais pas cru, tu vois. Quand j'étais grand, j'étais petit. Je serais bon dehors dans les magasins. En attendant, je me déguise. Et même Spider-Man me va bien. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y veux ? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Producteur de l'émission. Ah, t'as qu'est-ce que ça peut bien être, ça ? Laurent Riquier, dis-donc. Oh, t'as vu ça dans la presse, c'est terrible, là. 197 coups de couteau. C'est-à-dire que tout se passait très bien. Et puis alors, il s'est mis à imposer des sujets. Oui ? Avec des univers qui n'avaient rien à voir avec les univers de départ de l'humoriste. Alors, il y en a un qui est devenu fou. Je veux dire que 197 coups de couteau, le mec a dû vraiment avoir du mal à écrire le sketch, ça. Ah, parce que Laurent, quand même, quand vous vous êtes dit, Jérémy Ferrari, la comédie musicale Spider-Man. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est parce que vous aviez envie de me voir en Spider-Man. Alors, je vais vous faire ce plaisir, quand même. C'est normal, hein, c'est loupé, ça, d'ailleurs. Alors, je vais tout de suite mettre en Spider-Man. Alors, je voulais pas y aller tout seul. Alors, si mes collègues peuvent venir me rejoindre immédiatement. Parce que... Parce que je me disais, quand même. Ah, bah tiens, en plus, je l'ai mis à l'envers, comme ça, c'est encore plus ridicule. C'est bien, on danse, on peut danser. Je me disais, Spider-Man, quand même, il lance des toiles. Alors, on s'est dit, avec l'expression, l'arroseur arrosé, logiquement, on doit arriver à ça. On est à fond dans le personnage. Merciz-vous de la note, Ferrari. Oh là là, il a pris des risques, Ferrari. Jérémy, Ferrari. Allez-y, allez-y, entrez, entrez. Bon, voyons, vous avez pas menti à l'agence, hein, c'est un grand garage, on peut mettre au moins deux voitures ici. Oui, 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 vous n'en avez même pas une, mais bon, vous avez de l'humour. Ah, je sais pas, ce que c'est que cette petite trappe, on m'avait pas prévu. Eh bien, allons-y, hein, partons à l'aventure, hein. Alors, attendez une petite seconde, je vais y aller avant, attendez, c'est un petit peu mouillé, c'est agréable. Alors, attendez, hein. Venez passer, monsieur Morin, allez-y, voilà, mettez-vous pareil. Qu'est-ce que c'est ici ? On dirait une espèce de carve, un petit peu, là. On pourrait même appeler ça un souplex, ça, bien que personne n'utilise le thème, enfin le terme, je veux dire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se... Ça bouge au fond, là-dedans ? Qu'est-ce que... Mademoiselle... Il y a une jeune fille. Mademoiselle ? Mademoiselle... Vous m'entendez, mademoiselle ? Comment vous vous appelez, mademoiselle ? Natacha ? Natacha comment, mademoiselle ? Campuch ? Natacha Campuch ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes menotté au tuyau, là, qu'est-ce que vous... En plus, ce sont des tuyaux de la copropriété, ah non, hein. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais ça fait combien de temps que vous êtes ici, Natacha ? Cinq ans ? Mais c'est terrible ! Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut appeler quelqu'un, faire quelqu'un... Mais c'est terrible, qu'est-ce que... Parce que vous n'avez pas de bail pour être ici, mademoiselle ! Écoutez, mademoiselle... Non, mais moi, j'apprécie votre franchise, mais vous allez avoir des problèmes, là, hein. Libérez-moi, libérez... Mais je ne peux pas vous libérer des lois de l'immobilier aussi facilement, mademoiselle ! Ah, mais non, là, vous... Non, mais là, il faut de... Oui, non, mais oui, là, c'est une lettre commandée, trois mois... Mais regardez, c'est un meublé, c'est trois mois de prix à vie, etc., là, hein. Le logeur vous frappe ? Mais oui, mais vous avez vu dans quel état vous mettez l'appartement aussi, mademoiselle ? Mais c'est de pleurer, regardez, il y a des trous partout dans les murs. C'est 10 euros, un trou, mademoiselle ! Vous avez griffé les portes, regardez ! Vous n'allez pas récupérer votre caution, là, mademoiselle, hein. Je vous en supplie, appelez mes parents. Non, je n'appellerai pas vos parents. Si vous avez des choses à résoudre avec votre famille, c'est à vous de le faire, pas un inconnu, mademoiselle, hein. Non, je n'appellerai pas la police. Nous n'allons pas déranger ces braves gens pour, excusez-moi, une crise d'adolescence, mademoiselle, hein. Oui, mais en plus, mademoiselle, s'ils vous voient comme ça avec les pompiers, vous allez finir en hôpital psychiatrique. Ils vont vous enfermer 2-3 jours avant que vous arriviez à revoir la lumière du jour. Je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez, hein. Sans parler du fait que vous êtes de manière illégale, ici, hein. Oui, mais les forces de police vont vous expulser et vous n'arriverez jamais à revenir. Je ne pense pas que c'est ce que vous cherchiez, mademoiselle. Mais je suis avec vous. Mais si, je vous comprends. Mais je vous comprends. Oui, mais vous tenez vraiment à rester ici. Je comprends, ça, mademoiselle. Écoutez, si vous vous engagez maintenant, tout de suite, là, à donner un petit coup de fraîcheur dans l'appartement, un petit coup de peinture, un petit morceau de balatum, moi, je m'engage à dire un petit mot à l'agence en votre faveur, hein. Oui, mais ça ne vous dispensera pas, effectivement, d'un dossier avec vos revenus, etc. De toute façon, ça vous servira pour les APL. Donc, de toute façon, pardon. Il faut que les gens sachent où vous êtes. Ah, je ne crois pas, mademoiselle, hein. Ah, non, 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 il faut... Écoutez, moi, je pense que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, mademoiselle, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ce coup de pouce, je vais vous le donner. Écoutez, regardez. Je vais vous donner une carte, d'accord, hein. Bon, alors là, pour l'instant, vous avez les mains liées. Mais enfin, quand vous serez détachés, hein, vous l'utiliserez quand vous voulez. Et alors, ce que je vais faire, moi, c'est oublier complètement notre rencontre, hein. Et vous laissez le temps, voilà, de vous reprendre un petit peu. Et une fois que c'est fait, vous revenez vers moi. Allez, on y va, monsieur Morin, sortez. Allez, on s'en va, nous, Natacha, hein. Voilà, je ferme derrière moi. Natacha, hé, les clés sont entre vos mains, hein. Donc, on y va, hein. Allez, bonne journée. Jérémy Ferrari, menace sur le lâcher de taureau dans les fêtes cabarguais. C'était le sujet à poser à Jérémy Ferrari. C'est très malin, ça dit non. Bonjour, Jean-Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs de France 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Férières 2011 où vous avez l'habitude de suivre avec nous le traditionnel lâcher de taureau dans les rues camarguaises. Annulé, hein, suite à de récents incidents et remplacé cette année par un lâcher de CRS. Voilà. Donc, un événement un petit peu particulier, Jean-Pierre, pour nous aussi. Alors, nous rappelons que l'événement, quand même, reste dangereux puisque c'est un jeune troupeau de CRS élevé en plein air au Stade de France et entraîné dans la cité des 4 000. Nous en profitons d'ailleurs pour saluer à nos amis de la cité des 4 000. 9-3 représente, wesh, tranquille, cousin, t'as vu ou quoi. Le lâcher... Le lâcher va se faire maintenant, dans quelques instants, alors que, regardez, le petit polo, un habitué des Férias, est déjà devant la cage des CRS, en train de mimer le comportement et le cri du poulet, certainement, pour agacer un petit peu nos forces de police. Et je crois que le lâcher est maintenant parti. Oui, ça y est, Jean-Pierre, les CRS sont maintenant lâchés, alors que le petit polo, toujours en plein, mime du poulet, vient de s'effondrer. C'est discret comme intervention, je vous remercie. Rires. 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 Alors que le petit polo, oui, il s'est effondré, parce que polo est habitué à la charge d'un taureau, mais pas à la décharge d'un taser. Ah, regardez ce qui est en train de se passer, Jean-Pierre, c'est absolument incroyable, puisque je crois qu'il est en train de se passer. Regardez, suivez mon regard. Il est en train de se passer quelque chose d'incroyable, puisqu'il est en train de se passer rien du tout, autant pour moi. Ah 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 ! Je suis un petit peu emballé, là. On peut sentir cette tension dans nos rues provençales, alors qu'un petit répit s'offre déjà pour nos coureurs, ni moins, puisque les coureurs, les lâchés, le CRS, excusez-moi, viennent de croiser à l'instant le bar, les deux godets, et s'y arrêtent, pour s'abreuver du pastiche du courage, comme on dit, ou comme on dit chez nous, pour noyer un petit jaune. Expression quand même en ce moment, à prendre avec des baguettes. Allez hop, on continue. Le troupeau est reparti de plus belle, alors qu'un habitué des fériens, le vieux Luigi, le doyen, vient de sortir une cap rouge, qu'il agite fièrement en face d'un CRS. Cap rouge qui, à mon avis, Jean-Pierre, ne pèsera pas bien lourd en face du flashball du capitaine Borin, qui vient d'ailleurs de dégommer le vieux Luigi, d'un tir en telle patine, c'est terrible. Alors que de l'autre côté, regardez, excusez-moi, c'est un véritable revirement de situation, puisque là, des coureurs viennent de mettre un CRS à terre. Il lui a même attrapé son casque et sa matraque qui le brandit fièrement devant un public en délire qui lui crie « Donne-nous les oreilles et la queue ! » « Donne-nous les oreilles et la queue ! » Merci Laurent pour tout à l'heure. Oh ! Jean-Pierre, c'est terrible, c'est un terrible geste de la part de nos CRS qui mérite, à mon avis, l'exclusion et cette essence qui est en train de se passer. Excusez-moi, bien sûr. Et oui, ça mérite l'exclusion. Attention, nous rappelons à nos téléspectateurs et à nos amis CRS qu'il est formellement interdit de copier le comportement du taureau qui, dans la nature, après une victoire, sodomise le vaincu. Nous assistons en revanche de l'autre queue côté à une véritable tragédie puisque l'un des CRS est en train de s'acharner sur un coureur nimois alors que d'autres coureurs essayent de distraire le CRS en agitant une affiche du Front National et un drapeau de l'Algérie. Mais cela ne fonctionne pas. Regardez, monsieur le breton, le vice-président de la Féria est en train de s'emmêler. Il agite à son tour un jeune maghrébat de moins de 18 ans qui hurle « Nique la police ! » « Nique la police ! » « CRS, SS, CRS, SS ! » Et ça fonctionne. Regardez, le CRS quitte l'attention portée au jeune cour animois et massacre maintenant le jeune Mouloud pour notre plus grand plaisir puisque la course peut maintenant continuer. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, les CRS sont en train de rejoindre le commissariat central. C'est une très belle course à laquelle nous venons d'assister. Nous nous retrouverons l'année prochaine pour un lâcher un peu différent puisqu'il s'agira d'un lâcher de Jean Ben Guigui. Donc, cela promet un bas de sang. Je rends l'antenne. Et à l'année prochaine ! De jouer pour nous la comédie musicale « Adam et Ève ! » Arnaud de sa mère, je crois, a dit « Moi, je relève le défi à condition que je sois accompagné. » Et je crois que vous allez être neuf en tout. Neuf en tout. « Adam et Ève ! » Version « On ne demande qu'à en rire ! » Comment, les enfants ? Vous ne dormez toujours pas ? Tonton, sa mère, va vous raconter une histoire. Tonton, sa mère, va vous raconter l'histoire de la Genèse. Non, ne faites pas semblant de dormir, les enfants. Écoutez plutôt. Au commencement, les enfants, Dieu créa le ciel et la terre. Comme tout à coup, Dieu s'ennuyait un petit peu. Et moi, je me fais chier. Tudu, 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 tudu. Ouais, ferme-la, parce que tu fais chier tout le monde, là. Quoi ? Tout le monde qui, là ? Il n'y a personne à part l'arabe de la connaissance. Justement, il n'y a personne. Alors, vas-y, crée quelque chose. D'accord, je vais créer un être parfait. Il sera beau, fort, intelligent. Un homme. Il s'appellera Adam. Adam, je m'appelle Adam. Je suis un garçon, comme les autres. Sauf que, il n'y en a pas d'autre. Simplement, il n'y en a pas d'autre. Mais qu'est-ce que c'est de cette tarlousse ? On va se faire chier, là. À quoi ? Vas-y, t'as qu'à en créer un être, toi, là. Ouais, bah attends, moi, je vais te faire complètement la mère. Moi, je vais te faire un être à chier, moi. Moche, faible et stupide. La Fab. Ouais. Je vais l'appeler Ève. Pourquoi Ève ? Parce que ça, c'est écrit pareil dans les deux sens. Alors, au moins, elle s'en souviendra, cette conne. Moi, je m'appelle Ève. Ève, 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 Ève. Mais c'est pas ma faute, t'as moi ! Attends ! Attends ! C'est moi. Ah, bah, ça va pas être possible, hein. Parce qu'en fait, moi, je me réserve, mais pour le bon, tu vois. Enfin, même temps, y'a que moi, là. Non, mais sérieux, t'as vu comment t'es effringué ? Oui, mais sous la feuille de vigne, y'a la grappe. Ouais, mais alors, moi, tu vois, les fruits, ça me donne des gaz, alors. D'accord, bon, bah, écoute, tu sais quoi, on va aller se balader, tu vas aller t'asseoir par là, hein. Tu regardes là-bas. Dieu ! Je n'arrive pas à communiquer avec cette créature ! Ouais, tu m'étonnes. Eh, dis donc, tu l'as fait de super con, là, hein. Ouais, je crois que je l'ai un peu trop chargée, là. Il faut qu'elle croque un bout du fruit de la connaissance, quelque chose, là. Ah, bah, non, 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 c'est pas possible, c'est pas du jeu, là. Bah, non, mais attends, qu'elle mange au moins un pépin, en tout cas, qu'elle ait au moins les capacités intellectuelles de faire tourner une lessive, parce qu'elle a... Eh, eh, ma chine, eh, eh, connasse, eh, t'as vaincre qu'un bout de la pauvre, là. Hein, quoi ? Oh, putain, c'est qu'elle est con. Mais, on va lui du renfort, je sais pas, là. Ouais, vas-y, là, je vais faire venir Anne Média pour lui filer un coup de main, là, m'est-ce que... Ding-dong, 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 ding-dong ! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Oh, bah, je fais le serpent à sonnette ! Oh, vas-y. Approche, approche. C'est quoi ? Aide-moi, on va essayer de faire manger la pomme à Ève, OK ? OK. Attends, attends, attends. Mademoiselle, mademoiselle. Ah, des oiseaux ! Alors, on a une pomme, c'est une superbe gamme, y a encore le ticket. Tiens. Pomme d'orinette et pomme d'api Tapis, tapis rouge Pomme d'orinette et pomme d'api Tapis, tapis grise Trop cool ! Wow, 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 wow ! Qu'est-ce que tu fais avec cette pomme ? Pose cette pomme, mets-la sur ta tête, mets ta pomme sur ta tête ! Mets ta pomme sur ta tête, connie ! Mais t'es qui, toi ? J'suis Guillaume Tell, pour fendeur de pomme devant l'éternel ! Oh, non, 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 pardon, pardon, excusez-moi, les pages étaient collées, ça c'est une autre histoire. Alors, eh bien, eh bien, les enfants, la suite de l'histoire, c'est le diable qui va l'improviser, hein ? Si, 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 le diable, il improvise, si, Jérémy, sans déconner, improvise un truc. Je sais pas, mais là, il y a un dieu, un dieu grec, je sais pas. Oh ! Guillaume Tell, je vais réduire cette pomme en compote. Attends, 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 t'es, t'es, t'es grec ? Oui, je suis Andros. Pomme, pote, pomme, pote, pomme, pote, pomme, pote. Ah, arrête de la violence ! En plus, je m'appelle pas Ève, je m'appelle Lucie. Comment ? Lucie ? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pas marqué dans mon livre ? C'est pas marqué dans son livre ? C'est le plus important à vivre ? C'est devenu toujours un jour. C'est le plus important à vivre ? C'est le plus important à vivre ? Les Lascar gay dans le rôle de l'arbre et du serpent. Garnier et Centoultes dans le rôle de Dieu et d'Adam. L'ami Nesga dans le rôle du dieu grec Andros, et alors celui que j'avais même pas reconnu au départ, et pourtant j'aurais dû dans le rôle du diable, Jérémy Ferrari, en poussette, les enfants respirent mal. Cette netteté de Boschko Kaka, qui m'impressionne assez, est rentrée avec beaucoup de culot dans ce match remplaçant du capitaine. Est-ce que ce milieu va tenir ? Parce que la France a assez de ressources. Ouais mais je m'en occupe, il est calme. Tout à l'heure. Thierry, vous le voyez là, et sur le flanc gauche. Et ça sort. Ballon pour Henri, qui va le laisser à Gaël Fischi. Allez, il faut marquer pour essayer de revenir à trois points de la Lituanie. Gowu. 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 Regaliche. Ah bon ballon, bien joué. रiot ? Gowu. Gowu, ah oui. Faut sous les yeux de l'arbitre, sous les yeux de l'arbitre ! C'est incroyable. L'arbitre laisse beaucoup jouer. Il est toujours prête. Faut de bien placer. Ha Charlotte, on voit le ralenti, regardons. Oh là là ! Il a été balancé par Kaka. has omni présent dans les bons et les moins bons. Il n'est pas mou du tout le cacar. Alors pour frapper, il peut y avoir Gourcuff. A 30 mètres des buts, il y aura 5 jours a priori pour le mur. Ah, Nicolas Andréa qui est venu, tient avec le numéro 14. Étonnant. Ah, contrée, la balle a été touchée. Touchée, mais quasiment pas déviée. Pas assez en tout cas. J'ai bien plus sur la trajectoire. Et c'est reparti. Les Serbes. Passera bas. Eric Abidal. Gourcuff. L'Operation Serbes, attention. Gouzmanovic à droite. Classique. Là, si je peux me permettre, ce n'était pas classique. C'était... Ah, ils sont contrés par les Français. Le pouf, sur une accélération. Ballon pour Thierry Henry. Thierry Henry qui déborde. Ah, il est gêné. Là, c'est au moins le jaune, là. Et voilà. Bien joué, Charlo. C'est le carton jaune. C'est la défense qui siffle. C'est l'analyse. Allez. En même temps que le contrôle, il y avait une accélération. Les Serbes qui sont en danger. Les Serbes qui sont en danger. Oui, tout à fait, mon Toto. Joli tirage de maillot. C'est l'analyse, là. C'est ce point, il est là. Et c'est Bourcus qui va frapper. Alors, toi, c'est bien. Bien, Nesca. La Galactie est montée. Le point de pénalty, il y a... Attention. Oh, là, 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 là. Encore contré par ce gardien. Très onctueux de la part des Français. Encore une fois, il a bien été sur la trajectoire. Très bien pressé. Henri, surtout. Ça m'y arrive plus long, cette belle coiffure. Superbe. Ah, ça va. Ça peut être plus long, il y a le terrain. On va mieux. On verra, on verra, on verra bien. Ils vont mettre ce ballon au sol maintenant. Ce sont les Français qui vont le faire. Ils mettent ce ballon au sol, c'est reparti. Il y a la tir en riz. Sur le centre. Gobou, Bourcuff, Bourcuff qui se distribue. Sidney Gobou, superbe petit pot. Attention, Sidney Gobou. Parce qu'en riz, c'est la paix ! Paix, 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 paix ! Voici donc un candidat de la télé-réalité qui rentre chez lui par Jérémy Ferrari. Alors, Laurent, le thème de ce soir, c'est donc un candidat de la télé-réalité rentre chez lui. Je pense qu'on a compris parce que ça fait déjà trois fois que c'est le même thème. Encore une très très bonne idée. Alors, moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tous les soirs, il y avait des téléspectateurs qui rentraient chez eux pour ne pas louper cette émission. J'ai donc décidé de transformer l'un de nos téléspectateurs ce soir en direct en un candidat de la télé-réalité en le faisant directement participer à cette émission. Alors, elle n'est pas au courant, cette personne. Elle s'appelle Sandrine, c'est une jeune femme qu'on va appeler tout de suite. Si tu t'appelles Sandrine et que tu es devant ton poste de télévision, peut-être que c'est toi qu'on va appeler. Régie, appelez Sandrine, s'il vous plaît ! T'es toujours rêvé de dire un truc comme ça. Espérons qu'elle réponde, que je passe pas trop pour un con. C'est casse-gueule en direct, hein ? C'est casse-gueule. Je rappelle qu'il y a 10 213 francs dans... Allô ? Allô ? Sandrine ? Oui ? Parce que je suis bien en train de parler à Sandrine Renard. Oui ? Alors déjà, je suis ravi de savoir, Sandrine, qu'il n'y a pas que moi qui ai un nom de famille à la con. Alors, Sandrine ! Alors, Sandrine, vous n'êtes pas au courant, hein ? C'est donc votre concubin, votre concubin, c'est bien Stéphane ? Oui ? Voilà, qui m'a contacté par Internet il y a quelques jours, maintenant, pour me demander de vous faire une petite surprise. Alors, on va vous la faire ce soir. Donc, alors, c'est donc Jérémy Ferrari qui vous parle, également donc Laurent Ruquier, un que vous connaissez, grand animateur de télévision et de radio, l'un des animateurs préférés des Français, surtout depuis qu'il m'a fait découvrir. Jean-Béguigui, grand acteur, plus de 110 tournages à votre actif en télévision et cinéma. Monsieur Eric Métayé, grand comédien de théâtre, entre autres, avec 5 nominations au Molière, dont 2 obtenues. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Et Catherine Barma... Et Catherine Barma. Et oui, Stéphane, donc votre concubin a donc décidé, Sandrine, vous êtes toujours là ? Oui, oui, je suis toujours là, oui. Voilà, il a donc décidé de crier votre amour, son amour, du moins à la France entière. Et il m'a donc chargé d'être le messager de cet amour. Quand on connaît mon style d'humour, c'est quand même un petit peu de la folie ! Enfin, a priori, c'est certainement aussi pour cette folie que vous aimez Stéphane, Sandrine, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, vu les photos que j'ai reçues, ce n'est pas pour son physique. Allez ! On va donc tout de suite découvrir Sandrine, je crois que c'est la première photo. C'est bien vous, Sandrine ? Allô, Sandrine ? Oui, oui, oui. Et Stéphane, Stéphane, est-ce qu'on peut voir Stéphane également ? Voilà. Alors, vous êtes donc rencontrée Sandrine il y a deux ans et demi par un site internet. Déjà, c'est romantique. Alors attention, Stéphane m'a prévu que ce n'était pas un site de rencontre internet pour les gens en manque de sexe et d'affection. C'est un site pour organiser des rencontres entre inconnues, pour aller voir le théâtre, le cinéma. Voilà, donc c'est un site juste pour des gens comme vous et Stéphane qui n'avez pas d'amis. Donc Stéphane organise donc une soirée bullying, personne ne s'inscrit d'abord à cette sortie. Ne pas trouver d'amis sur un site de sans amis, c'est quand même le comble, mais enfin peu importe. Et puis vous Sandrine, également ce soir-là, vous êtes seul comme les pierres, certainement désespéré, vous n'avez absolument rien à foutre de votre soirée. Et donc vous vous inscrivez à cette sortie, vous rencontrez donc Stéphane. Entre deux lancers de boules, c'est le coup de foudre. Stéphane commence à vous faire du rentre-dedans, mais Sandrine, Sandrine, vous n'êtes pas du genre à vous laisser striker le premier soir. Vous voyez donc une deuxième fois pour un verre, cette fois-ci, et puis une troisième fois pour un cinéma, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Exactement ? Pas exactement ou exactement ? C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc à partir de ce là, il ne se passe toujours rien entre vous, on est bien d'accord ? Oui, oui. Voilà, et donc là, Stéphane, entre l'abonnement au site internet, le bullying, le verre, et le cinéma, il commence quand même à se dire qu'il aurait le fait d'aller aux putes, ça lui aurait coûté moins cher. Et puis Stéphane a une idée de génie, il vous emmène voir Benjamin Button au cinéma, et en voyant le visage défiguré de Brad Pitt, vous dites que finalement Stéphane n'est pas si mal. Stéphane transforme donc l'essai et remporte le match. Et puis, depuis ce jour, depuis bientôt trois ans, c'est l'amour fou, amour qui fera naître la petite Anaïe, c'est bien votre fille, Sandrine ? Oui, 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 c'est ça. Voilà, qui a la chance de ne ressembler à aucun de ses deux parents, mais qui est moche quand même, comme tous les bébés. Ah, j'adore ça. Nous allons donc, Sandrine, à notre surprise. Sandrine, vous êtes là ? Oui, oui, je suis toujours là, oui. Sandrine, voulez-vous épouser Stéphane ? Alors, Sandrine, Sandrine, avant que vous ne répondiez, je voudrais quand même prendre les deux cas de figure. Si vous répondiez non, ce qui, moi, personnellement, m'arrange, parce qu'on fera un sacré buzz sur Internet. Je vous rappelle quand même, Sandrine, que vous avez 31 ans, que ce n'est pas tout jeune, tout jeune, et que ce sera certainement votre dernière chance. Dans le cas où vous voudriez répondre oui, je me dois quand même de vous rappeler que selon un récent sondage de l'INED, 44,7% des mariages se terminent en divorce. Que 30% des suicides en France sont dus à une rupture amoureuse ou à la solitude. Ah oui, également, et oui, alors, beaucoup de divorces sont dus aussi aux adultères. Bon, bon, a priori, là, on n'aura pas de problème, quand vous avez déjà bien du mal à trouver quelqu'un pour aller boire une bière, ça devrait se passer. Donc, dans les deux cas, Sandrine, vous êtes quand même un petit peu mal barrée. Alors, je vais vous reposer donc une dernière fois cette question. La France vous écoute, Sandrine. Sandrine, voulez-vous épouser Stéphane ? Oui. Est-ce qu'on peut... Sandrine, est-ce que vous pouvez me passer Stéphane, s'il vous plaît, deux minutes ? Oui, je vous le passe. Merci. Il faudra conclure, Jérémy, parce que... Je me dépêche. Stéphane ? Oui, Jérémy. Eh, c'est dans la poche, mon pote ? Oui, bah oui. Stéphane, veux-tu épouser Sandrine ? À ton avis, oui. Par les pouvoirs qui me suivent, conférés, je déclare Sandrine Renard et Stéphane Batreux. Passer de Renard à Batreux, je suis pas sûr qu'elles soient gagnantes, mais enfin, peu importe. Marie et femme devant les caméras de France de télévision, de on ne demande qu'à en rire. Tout le bonheur. Alors, voilà quelque chose de très, très différent encore. Babas et Jérémy Ferrari vont-ils nous faire rire avec le covoiturage ? C'est parti, mais attention, on va les noter. C'est un duo qu'on peut virer s'ils ont moins de 12. Oui. Je prends ma voiture, là. Bonjour. C'est ici le covoiturage ? Oui, c'est ici le covoiturage. Le garde de Lyon, c'est ça ? Oui, c'est le garde de Lyon. Parce qu'en fait, je suis aperçu, quand on vient de la banlieue, c'est beaucoup plus rapide finalement en voiture qu'en arrière. Bon, mais Jérémy ? On va pas faire de manière, on s'embrasse. Mais non, on s'embrasse. On s'embrasse pas, là, qu'est-ce qu'il y a, là ? Crostien, je t'ai eu. Christian. Crostien. Non, mais là, c'est parce que tu le prononces comme un débile, mais je vais dire que c'est... Oh, dedans, t'es pas très gentil, toi ? Qui va être débile, aller à la gare de Lyon tout à la pied, hein ? Alors, en tout cas, moi, je te dis franchement, le covoiturage, c'est bien parce que ça permet de rencontrer des gens que tu pourras pas rencontrer dans ta vraie vie. Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Eh, dedans, t'aimes les chevals, l'écoutation ? Moi, pas spécialement, non, pourquoi ? Parce qu'il y a un dos d'âne ! Ah 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 ! J'ai plein de blagues comme ça, moi ! C'est bien, on va rigoler, alors. Oh, j'aimerais être... Il y a un message, je dis le piéton ! Il n'y a personne, là. Pour l'instant. Je sais, j'ai une bizarre manière de conduire, mais ça fait 20 ans que je n'ai pas envie de conduire, et je n'ai jamais eu un accident. C'est un seul, et la voiture n'a rien eu du tout. Tu m'étonnes, c'est toi qui a tout pris. Mais t'es un manque de mon physique, c'est ça ? Moi, je trouve que ton physique, il va bien avec ta personnalité. Un peu confus et en chantier, quoi. J'écouterais bien un peu de musique, moi. Ah ben moi, t'es un... T'es un ma musique, parce que j'ai préparé le compil. Attends, c'est pour... Ah oui, c'est pour moi. T'es après, non ? Non, mais tiens, le volant, là ! Non, mais tiens, le volant, là ! Non, mais tiens, le volant, quand tu conduis, là ! C'est pour moi, je m'en malade, là ! J'ai bien sa musique, elle n'est jamais dépassée, elle est toujours à la mode. C'est bien que tu l'aies dit comme ça, comme ça, je ne peux pas sortir la phrase d'après, Babass. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Mets tes avertisseurs là, tu préviens jamais les gens là, avertis les gens quand tu tournes là, parce que... Euh, oui... S'il te plaît, t'es pas au moins de fenêtres ? S'il vous plaît, je vais tourner à droite ! Je vous avertis ! Je vais tourner à droite ! Ça y est, ils ont compris là ! Je les avertis ! Je tourne à droite ! Allez hop, assise, direction Lyon ! Pourquoi on va à Lyon là ? Là on va à la gare de Lyon ! Mais moi je vais à la gare de Lyon mais de Paris ! Oh ! Christian, pas compris hein ! Mais t'es débile ou quoi ma parole ? Mais c'est la gare de Lyon de Paris, c'est pas compliqué ! Oh 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 oh... Ouais mais d'accord mais alors, je veux te dire, franchement, honnêtement... vertime quand tu vas dans les... quand tu vas à la gare, le TGV, ils vont où ? Tu veux dire les TGV de la gare de Lyon ? Oui, les TGV de la gare de Lyon, ils vont où à ton avis ? Bah... ils vont à Lyon ! Ah ben, on y va à Lyon, là, alors m'emmerde pas, hein. Attends, attends, attends. Non, non, non. Je trouve que ce n'est pas mal sorti, hein. Merci. Scream 4, et sur tous les écrans, et certains ados, évidemment, ils vont avec leurs fiancés. Et c'est parti. Allô ? Oui. Oui, Patrick. Non, je suis au ciné, là. Non, j'attends une gonzesse, là, que j'ai rencontrée en boîte. Ah non, c'est pas sérieux, elle est con comme un boomerang. Parce que quand tu la jettes, elle revient. Ah non, je l'emmène voir Scream 4, le coup classique du film d'horreur. Ouais, ben, elle m'occupera cette nuit, puis voilà. Je te rappelle. Ah ben, là, voilà, je te rappelle. Coucou, Jérémy. Coucou, Jérémy. Coucou, Jérémy. Coucou, ouais, coucou. Voilà. Je suis hyper en retard, en fait, je suis désolée. Il m'est arrivé un truc de fou. En fait, je te raconte pas. Non, ben, nous raconte pas. Allez, allez, allez. D'accord. Non, c'est les bandes-annonces, j'aime bien. J'ai pas loupé les bandes-annonces. Venez vite découvrir le spectacle de Jérémy Ferrari au Théâtre du Temple. Le one-man show bien plus drôle que celui de ODB et Arnaud de sa mère. Waouh, t'as de la pub au cinéma. Tu dois trop être fort comme garçon. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, ouais. Tu sais, moi, le monde du spectacle, ça me fait rêver, en fait. Je crois que j'aurais trop voulu être comédienne. Enfin, tu crois que je pourrais être comédienne ? Oh, non. Non, non, t'as pas le physique pour ça. Ben, je suis pas jolie. Oh, c'est pas ça, c'est que t'es beaucoup trop banal. J'ai pris une version VO, parce que je supporte pas les doublages, on perd tellement en sensibilité. Tu parles anglais ? Ouais, parfaitement bilingue. Ah, il n'y a pas les sous-titres. Il y a une sous-titres. Alors, poche-toi de moi si t'as peur. Mais vas-y, bute-la, bute-la ! Vas-y, mais teignez-la comme une crie ! Ah ! Comment elle te balade, là ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, mais en fait, bon, quand j'ai peur, j'ai faim. Ah, ouais ? Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Vous auriez des nougat ? Attendez, je regarde. Ah, oui, il m'en reste. Ah bah super, je vais vous prendre une pomme. Allez ! Tu veux une pomme, machine ? Vous avez pas de viande rouge ? Non, bah une pomme, c'est bien. Eh, dis donc, Jérémy, il est super le rôle que tu m'as donné dans ton sketch ! Tu pourras avoir un peu de considération, hein ? 99 points, ça te rappelle quelque chose ? 99 points, c'est le record que t'as eu en faisant parler des patates ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Bon, tu les vends combien, tes pommes, là ? 99 euros. Je suis désolé, c'est mon chiffre préféré en ce moment. Ah ouais ? Ah bah t'iras te faire foutre 99 fois. Nougat ! Nougat ! Nougat ! Oh, t'as faim, hein ? Parce qu'en fait, je suis enceinte, ça. T'es enceinte ? Mais de qui ? Ben, je sais pas, c'était une partouze à Ivry. Oh, je déconne, c'était dans la Creuse. C'est drôle. T'as déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Non, pas spécialement, non. On va chez toi. Pour quoi faire ? Des trucs. Non, je vais plutôt galer, moi, en fait. Eh dis donc, reste là, toi ! Ah, t'es quoi, t'es un petit allumeur, c'est ça ? Tu chauffes les filles et après, tu fais rien, hein ? Je suis sûre que t'as rien dans le froc. Bon, ok, on va chez moi, d'accord. Ah, mais alors c'est bon, on se connaît à peine. Tu crois que tu vas me sauter ? Tu me prends vraiment pour une salope ? Ah, mais tu me dégoûtes, salaud ! On se voit vendredi prochain, à 9h ? D'accord. Jérémy Ferrari. Deux filles, c'est mieux. C'est le sujet choisi par Jérémy Ferrari. On devra le noter, c'est pas parce que c'est un ancien. On le note quand même. Attention, c'est parti, à vos boîtiers. Tiens, Benjamin, Benjamin, viens voir papa en ta minute. Viens voir papa. Bien, alors, Benjamin, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est un petit peu délicat. Bon, tu sais qu'Emilie, ta petite sœur, est une enfant naturelle. Et que toi, tu es un enfant que nous avons adopté. Et alors, d'après un récent sondage que je viens de voir, il paraîtrait que pour un bonheur familial parfait, le mieux, c'est deux filles, Benjamin. Il semblerait que j'ai donc commis une erreur en t'adoptant. Alors, bon, ça ne va rien changer pour toi, Benjamin, mais nous allons te renvoyer dans ton pays. Alors, il faut voir le bon côté des choses, Benjamin. C'est-à-dire que tu vas retourner dans ton orphelinat de départ. Donc, tu vas retrouver des gens que tu connais, forcément. Alors, non, tu ne vas pas retrouver ta petite sœur, justement. Écoute bien le sens de l'article, Benjamin. Deux filles, c'est mieux, tu comprends ? Alors, nous allons te remplacer par ta petite sœur. Voilà, alors, n'y vois rien de personnel, c'est juste qu'à la base, toi, tu es un produit non remboursable, mais échangeable, Benjamin. Voilà, alors, et puis c'est beaucoup plus pratique. Ta petite sœur, en plus, est déjà tatouée à l'oreille, elle est vaccinée, elle est opérée. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, oui, alors, ton pays d'origine, là où tu vas donc repartir, c'est le Japon. Alors, je vais, oui, alors, je vais te montrer tout de suite, sur une carte, Benjamin, profitons-en tant que ça y est encore. Alors, voilà, alors, Benjamin, voilà, c'est un pays où l'espérance de vie, notamment, est très, très... Bon, en ce moment, c'est un petit peu... Ah non, tu ne vas pas t'ennuyer, Benjamin, mais c'est un pays où ça bouge beaucoup, là-bas. Ben, neuf sur l'échelle de Richter, ça ne peut pas bouger plus, là, Benjamin. Ah tiens, mais tu n'as même pas besoin de décodeur pour regarder Canal+, tu es déjà... Ah non, alors, là... Ah puis, alors, toi qui aimes les Legos, la reconstruction, là-bas, tu vas t'éclater, là. Ah puis, je suis certain que tu vas te faire plein de nouveaux amis. Quoi ? Comment tu vas faire... Quand il fait noir, là-bas ? Alors, c'est le gros avantage du pays, si tu veux, là-bas. Même la nuit ne fait pas noir, noir, hein. Tu verras, même les gens, là-bas, brillent un peu, c'est rigolo, d'ailleurs. Oui, comme tes jouets fluorescents, exact... Mais bien sûr, toi aussi, tu brilleras au bout d'un moment. Mais déjà qu'ici, tu étais un petit garçon brillant, alors là-bas, à mon avis, tu vas irradier, hein. Alors, moi et ta mère, enfin, Madame Beaumont, du coup, nous t'avons préparé donc un petit sac à dos pour te préparer à ton nouveau pays. Alors, dedans, tu y trouveras donc de la crème solaire, un 10 maximum, hein. Donc, n'hésite pas à mettre la dose et une planche de surf, hein. Tu verras que là-bas, c'est quand même ce qu'il y a le plus pratique encore pour se déplacer. Alors, il nous reste encore, bien sûr, Benjamin, le problème de te renvoyer là-bas parce qu'il n'y a plus beaucoup d'avions, hein. Alors, on va partir, nous, avec ta mère sur un chronoposte, hein. Voilà, alors on a mis du poing au fond, un petit doudou, bon, c'est un petit peu serré, il faut prendre ton mal en patience, une semaine, une semaine et demie, t'es arrivé, hein. Voilà. Ah, puis, oui, ça nous a coûté un peu plus cher en affranchissement, mais enfin, quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Ah, d'accord, attends, attends, parce que Madame Beaumont me dit de rejeter un petit coup d'œil à l'article. Écoute, on t'a fait une petite frayeur fourrière, Benjamin. Écoute, non, enfant adopté, une fille, un garçon, c'est bonheur aussi. Écoute, tu peux commencer à défaire ton sac, Benjamin. Défais ton sac, autant pour... Ah, Benjamin. Adopter, mais européen seulement. Oh ! Ah, ça, quand ça veut pas. Merci. Non, allez, la Corrida rentre au patrimoine culturel français. C'est de l'actualité. C'est le sketch qu'on a imposé à Jérémy Ferrari. Applaudissements Lettre ouverte au ministère de la Culture. La décision du gouvernement de faire entrer la Corrida sur la liste du patrimoine culturel français m'a redonné foi et amour en mon pays, qui m'avait fortement déçu en accordant le droit de vote aux femmes en 1944. Applaudissements Voyez la beauté d'une Corrida, l'entrée du Toriador, ce transsexuel en moule bite fuchsia, gesticulant dans le sable en ballerine en agitant sa nappe de table provençale. De petits cris stridents et concupissants, certainement dans le but d'obtenir immédiatement les faveurs du terreau si l'issue du combat ne lui permettait pas de lui saisir la queue. Voyez cette magnifique bête qui finira charcutée et fatiguée comme le visage de Catherine Deneuve. Qui finira par s'effondrer dans son propre sang, beuglant et bulant dans les derniers soubresauts d'un avenir qui s'accroche vainement à devers pâturages et qui de son oeil agar cherchera dans nos yeux la pitié qu'il ne trouvera pas. Rires J'en profite également pour remercier ce même ministère pour avoir il y a quelques années inscrit au patrimoine culturel immatériel français La Tarte Tata Qui est évidemment beaucoup moins rigolo à regarder qu'une Corrida. D'ailleurs, regardons une Tarte Tata. Bon. Voilà. Regardons une Corrida maintenant. Voyez, là, on rigole, hein ? On s'amuse. Rires Applaudissements D'ailleurs, en regardant cette photo, on commence d'ailleurs à comprendre pourquoi le ministre de la Culture aime tant la Corrida. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet qui sera très certainement coupé au montage. Rires Permettez-moi maintenant, monsieur le ministre, de vous faire quelques suggestions à ajouter sur la liste du patrimoine immatériel français pour l'année prochaine. Tout d'abord, le football français qui, je tiens à le préciser, ne m'intéressait absolument pas avant qu'il ne se mette à décider de réduire le nombre de Noirs et d'Arabes dans leur équipe. Rires De plus, le football réunit exactement le même public que celui des Corrida. À savoir, une tripotée de buveurs de bière décérébrés qui, au même titre que Vincent Lagave, devrait être immédiatement euthanasier, ne serait-ce que pour rendre nos soirées sur TF1 un peu plus agréables. Rires Je propose également le savoir-faire français en matière de construction de centrales nucléaires. En effet, je pense qu'il faut profiter du fait que nos principaux concurrents soient quand même un petit peu sous l'eau en ce moment pour réaffirmer notre position. Troisième proposition, et pour finir sur une note quand même un peu plus légère, le viol en réunion qui réunit le moyen d'expression commun entre nos jeunes de banlieue, nos prêtres et nos militaires. Rires Voilà. Je pense, monsieur le ministre, que je vous ai suffisamment mâché le travail pour l'année prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs voeux et la bonne journée. Un footballeur se maquille avant d'entrer sur le terrain. On va voir ce que ça donne, vu par Jérémy Ferrari. Allez, là ! On passe au maquillage ! Allez, là ! Plus vite que ça, on n'a pas tout l'après-midi ! Non, mais je... Je comprends pas pourquoi vous me faites venir, là. J'ai pas besoin d'être maquillé pour jouer au foot. Mais vous lisez pas à la presse, malheureux ? L'équipe de France ne veut plus du tout de noirs ni d'arabes dans leur équipe. Alors, moi, je vais tenter de vous européaniser un petit peu, quoi. Mais j'ai pas envie d'être plus européen, enfin... Ah, écoutez, c'est comme vous voulez, mais dans ce cas-là, il va falloir commencer à penser à ouvrir une épicerie à Barbès, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est crépu ? Mais vous êtes croisés avec un paillasson, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, ma... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on a la ligne verte qui vient de rentrer dans mon salon. Ah, dis-donc, vous êtes un sacré morceau, vous, hein ? Ils ont dû en tuer des garzelles dans votre village pour vous nourrir, hein ? Mais qu'est-ce que vous êtes noirs ? Mais dis-donc, mais qu'est-ce qui vous a pris d'être noirs comme ça ? On va jamais arriver à vous rendre blanc, peut-être au papier de verre, mais ça va vous irriter, là, hein ? Je vais devoir vous travailler au plat, de la tête en haut et du pied en bas, là, hein ? C'est terrible, ça ! Ah, ben la paume est blanche, mais ça va, on va gagner du temps ! C'est fou, ça, qui sait, la paume blanche, comme ça, hein ? Ben, ça doit être à force de travailler dans les champs de coton, tout ça, hein ? C'est lui, c'est lui qui a commencé. C'est pas les mots noirs ! Ça vous fait pas rire, ça, hein ? Allez, asseyez-vous ! Détendez-vous un petit peu ! Vous êtes stressés ? Vous voulez boire quelque chose ? Un petit thé ? J'ai banane ou noix de coco. Qu'est-ce que vous voulez ? Non ? Un petit peu de musique, du son, quelque chose qui va vous détendre. Alors, attendez, j'ai du truc exprès, vous allez voir, regardez, hop ! Écoutez, vous attendez, c'est la jungle ? Vous entendez, le lion ? C'est comme chez vous, là-bas, là, dans le RERB ! C'est loin, c'est pas loin. Oh là là, là là, là là, 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 là ! On va jamais y arriver, là ! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Attendez, écoutez, on va gagner du temps, parce qu'à écouter, là, c'est pas possible, cette histoire. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais qu'est-ce que... Oh, attendez un petit peu. Ah, ben voilà, ben voilà ! Ah, ben vous êtes très bien. Vous êtes tous tendus. Qu'est-ce que vous avez tendu comme ça, tous les deux ? Qu'est-ce que vous... Vous voulez une petite blague ? Une petite blague ? Allez, une petite blague. Alors, c'est un immeuble. Il y a trois étages. Au premier étage, il y a des Maghrébins. Au deuxième étage, des Noirs. Et au troisième étage, une gentille famille de Français. L'immeuble brûle, certainement, parce qu'il y a des Maghrébins qui ont encore mis le feu au cave, on sait pas trop pourquoi. Ah, non, non. Quelle famille s'en sort ? Eh bien, les Français, parce que les enfants sont à l'école et que les parents travaillent. Oh, ça vous fait parler. Oh, oh. Et à mon avis, la famille de Noirs, elle s'en sort aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que les parents doivent être au Club Med Gym en train de faire le ménage et les enfants en train de faire des tours Eiffel au Trocadéro. Ah, là, 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 là. C'est évident. Oh, oh là, là, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il a, il a son petit orgueil, monsieur de l'humour ? Qu'est-ce qu'il a, le bois d'ébène ? Hein ? Bon. Ah, oui. Ah, oui, mais c'est normal, vous arrêtez pas avec vos amalgames, vos clichés, là. Je sais pas d'amalgames et des clichés. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, toutes mes condoléances pour Oussama Ben Laden. Sacré Jérémy Ferrari. L'interdiction des baguilles en Floride, c'est le sketch de Jérémy Ferrari, manifestement aidé par 3 de ses petits camarades. À vous. Applaudissements Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Condamnés, oui, mais à quoi ? Je vous rappelle le principe du jeu. 3 condamnés de l'État de Floride vont s'affronter aujourd'hui sur des questions diverses pour tenter de tourner la roue de l'infortune. Cette rouleur permettra peut-être de remporter une grâce présidentielle, mais également pour les plus malchanceux de repartir avec une peine plus lourde que celle proposée par le tribunal. Découvrons maintenant tout de suite les peines proposées ce soir à nos 3 candidats. Applaudissements Première peine proposée. Tenter de battre le record d'apnée des passagers du vol Rio-Paris. Reprendre le poste vacant de directeur de la centrale nucléaire de Fukushima. Applaudissements Ouvrir une exploitation porcine à la frontière israélo-palestinienne. Applaudissements Bien, bonjour à tous. On va tout de suite passer à notre présentation. Tout d'abord, Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Alors, vous avez 29 ans. Vous nous venez de la prison d'État de Floride, dans le comté de Bradford. Jean-Charles, parlez-nous un petit peu de vous. Ben, parcours classique. Au début, j'étais un gentil petit garçon. Et puis après, 2-3 erreurs de jeunesse. Vous savez comment c'est. Un moment, on butte 2 ou 3 flics. On viole 2 ou 3 personnes âgées. Il faut que jeunesse se fasse ! Ben, oui. Et puis, bon, ben, voilà. Jusqu'à ce que je commette l'irréparable. J'ai porté un baguie. C'est terrible. Passons maintenant à notre second candidat. Un candidat un peu particulier, puisqu'il est, comme vous l'avez vu, non-voyant, malheureusement. Alors, son cas est un petit peu, effectivement, particulier, puisque ses avocats ont tenté d'expliquer au tribunal qu'il était non-voyant. Et donc, il ne savait pas qu'il portait un baguie. Mais sa requête a été considérée comme irrecevable par le tribunal. Comble du malheur en apprenant cette nouvelle. Notre Antoine chute en arrière, se cogne la tête et se réveille en étant en plus sourd et muet. Alors, sourd, muet et aveugle, je présume, Antoine, que ça ne doit pas être facile tous les jours. Bien, merci, Antoine. Nous allons donc passer maintenant à notre troisième candidat qui nous vient tout droit de la prison pour femmes de Palm Beach. Josette, Josette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Moi, sincèrement, je n'ai rien compris de cette histoire. Moi, mon fils aîné, hier, il rentre. Bon, mon fils aîné, c'est un chinois, parce que nous, on voulait adopter un haïtien. Déjà, on se retrouve avec un chinois. Vous me demandez pas pourquoi. En plus, moi, sincèrement, les chinois, ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours du mal à le regarder dans les yeux, ce gamin. Et hier, il me dit, maman, va laver mon baguie à la laverie. Je lui dis, ben non, moi, je suis en train de regarder Dallas. Alors là, le ton monte l'un dans l'autre, il me tire une balle dans le genou, donc du coup, obligé d'aller à cloche-pied à la laverie en portant le baguie dans les mains. Là, la police qui m'arrête et qui me dit, madame, vous n'avez pas le droit de porter un baguie, c'est interdit par la loi. Je lui dis, mais monsieur l'agent, je le porte dans les mains. Il me dit, oui, mais c'est interdit quand même. Alors, je lui dis, mais c'est par ma faute, c'est la faute du chinois. Là, l'inspecteur Chang, il se vexe, il met les menottes. J'arrive au tribunal, moi, je crie, mais c'est la faute du chinois. C'est la faute du chinois. J'arrive à la barre, je vous le donne en mille. Le juge, un chinois. Voilà. Merci, Josette, pour toutes ces précisions. Alors, on va maintenant passer à la première question. Tous à vos buzzers. On y va. C'est une question cuisine, maintenant que nous allons tout de suite vous proposer. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Question cuisine. Pâtisserie briochée d'origine allemande. Fourrée de crème pâtissière composée de pâte à brioche, de raisin sec et de crème pâtisserie. Je suis... Le chinois ! Bonne réponse ! Bonne réponse, Josette. Effectivement, le chinois. Malheureusement, je vous n'avais pas appuyé sur le buzzer, donc je ne peux pas comptabiliser, malheureusement, cette réponse. Je suis désolé. Alors, les autres, on y va, Jean-Charles, on y va. Et Antoine, allez-y, mettez un coup de collier parce qu'on ne vous entend quand même pas beaucoup depuis le début de l'émission. Coutume française, maintenant. On y va. Coutume française utilisée dans les moments de recueillement et dommage, après le décès d'une personnalité ou d'un proche, utilisée par certains hommes d'église. Cette coutume remplace parfois la prière... L'attouchement sur mineur. Oh là, non, non, non. Non, non, Josette. Coutume née en 1919. Je tiens mon nom de ma durée traditionnellement une minute, mais cela peut changer... Antoine, allez-y, on vous écoute. Ne soufflez pas, en plus, ça ne sert à rien. Allez. La minute de silence. Bonne réponse, Antoine. Félicitations, Antoine. Eh bien, Antoine, vous venez de remporter la possibilité de tourner la roue de l'infortune, Antoine. Venez par ici, suivez ma voix. Ah oui, c'est vrai que... Venez par ici, Antoine. Voilà, hop, attention, il y a une petite marche devant vous. Voilà, parfait, Antoine. Allez-y. Voilà, la roue est juste devant vous, Antoine. Allez-y. Oui, alors, oui, alors, attendez. Alors, on y va, Antoine. C'est parti ! Ouh ! Le million ! Le million ! Voilà ! La grâce présidentielle, incroyable ! Antoine, vous venez remporter la grâce présidentielle. On apprécie également la sobriété de votre réaction. Vous ne fanfaronnez pas en face des autres candidats, et c'est très bien. Alors maintenant, la question critique, Antoine, est-ce que vous acceptez cette grâce présidentielle ? Je considère Antoine, ce silence, comme un refus, et je trouve ça très courageux de votre part. On applaudit, Antoine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Malade, oui, mais de quoi ? Voilà, allez, entrez tout le monde, dépêchez-vous. Je veux toutes les femmes de chambre, dépêchez-vous, je les veux toutes en rang. Voilà, fermez la porte, on a un gros problème, là. Bon, Pamela, expliquez-moi ce qui s'est passé. Non, vous n'allez pas perdre votre travail, Pamela. Personne ne va vous en vouloir. Expliquez-moi ce qui s'est... Alors, vous êtes rentré dans cette chambre de cet Américain, ensuite, il a voulu avoir une relation sexuelle avec vous, d'accord, ensuite, vous avez refusé, bon bah ça, c'est très bien, et qu'est-ce qu'il... Il est devenu agressif, c'est-à-dire, des coups de chaîne de vélo. Ah oui, c'est vrai qu'il est cycliste, lui. Oui, non, pardon, excusez-moi, pardon, continuez, continuez. Ah, et du coup, vous avez eu peur et vous vous êtes laissé faire, d'accord. Excusez-moi, je suis un petit peu remué par ce que je viens d'entendre. Parce que vous voyez, Pamela, ce qui me dérange un petit peu dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous vous êtes laissé faire alors que le client, lui, désirait un viol. Ah. Ah oui, vous avez fait une erreur, ça vous pouvez le dire, oui. C'est quand même pas compliqué, non, le client, il vient, il essaie de vous violer, il veut pas du consentement. S'il veut du consentement, il essaie de vous séduire, il vous fait croire que femme de ménage, c'est pas un boulot de merde. Il essaie de... Mais oui, mais il essaie de vous convaincre. Là, ce qu'il veut, le client, c'est de l'action. Il veut du cri, il veut du sang, il veut être circoncis avec la bouche, il veut du spectacle. Mais oui, mais évidemment. Et l'autre, faites de moi ce que vous voulez. Mais c'est quoi la prochaine étape ? Mais prenez du plaisir tant que vous y êtes, Pamela. Ah, je suis désolé, j'appelle ça du viol de Campanile, Pamela. Et pas du Campanile haut de gamme, hein. Là, c'est du Campanile de l'air de repos de Villeurbanne, je peux vous le dire. Et puis soyez un petit peu intelligents. Le client qui vient vous violer en plein milieu de l'après-midi dans un hôtel bondé de monde, qu'est-ce qu'il cherche ? Mais oui, il cherche les emmerdes, évidemment. Il veut qu'on lui détruise sa vie, il veut du tribunal. C'est ça qu'il cherche, le client, il veut des emmerdes. Alors, 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 on y va, c'est ça qu'il explique, le client, c'est pas compliqué, quand même. Isabelle, vous avez tout gâché la dernière fois avec notre client français. Ça partait bien, je veux dire, il a mis 20 minutes à vous maîtriser. Ça, c'est parfait, le client, il est content. Elle sait se défendre, elle fait de l'aquagym depuis 14 ans. Oui, du karaté, on s'en fout. Elle sort de la chambre d'hôtel, devant les caméras de surveillance, elle est rouée de coups. C'est parfait, elle n'a plus qu'à partir en courant, en criant au secours. Au tribunal, c'est une autoroute, qu'est-ce qu'elle fait, c'est abruti ? Elle se retourne, elle lui serre la main. Bonne journée, monsieur, je suppose qu'il y a. N'importe quoi. Mais oui, mais du coup, mais au tribunal, mais c'est elle qui a eu les emmerdes. Elle a versé 300 000 euros au client pour diffamation. Moi, j'ai eu le client au téléphone, il était écœuré, le client. Et résultat des cours, Isabelle, dites-le vous-même. Où est-ce qu'on le retrouve, ce client, une semaine après ? En sous-vite-elle. Où il tombe sur du personnel compétent. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le jackpot. 6 millions d'euros juste pour sortir de prison. On lui a ruiné sa vie en 4 jours. Sa réputation, son avenir, c'est devenu une crevure internationale. Pourquoi ? Parce qu'il tombe sur des gens qui travaillent correctement. Ben oui. Ben oui, Isabelle, mais maintenant, maintenant. Le monde entier, c'est qu'au Sofitel, ils ont du meilleur personnel que nous. Là, je peux te dire que de Jean-Luc Laé à Roman Polanski, on va tous les voir maintenant au Sofitel. Je peux te dire, je vais vous dire, si Michael Jackson était vivant, c'était à la garderie du Sofitel qu'on le retrouverait. Bon, en revanche, Katia, très bien. Ah, l'égyptien était ravi de son viol. Ah, il est arrivé à un accueil avec un sourire grand comme ça. Ah, lui, dès qu'il sort de prison, on va le revoir. Il a délire, il a laissé un petit beau sur le livre d'or. Il a mis, j'ai joui d'un accueil exceptionnel. Bon, allez, Pamela, on se reprend. Là, ça y est, on a fini de pleurer. De toute façon, les problèmes peuvent arriver n'importe quand. C'est pas grave. Vous avez appris de vos erreurs. Tout va bien se passer maintenant, Pamela. Pamela. Ah, elle a eu peur ! Vous avez vu ? Elle s'est mise en garde. Ah ben, c'est bien, ça commence à rentrer, Pamela. La bonne journée. Vous êtes poli amoureux, c'est le sujet choisi par Arnaud Tzamer et... Pas choisi, hein. Imposé. Imposé. Arnaud Tzamer et Jérémy Ferrari. Bonsoir. Merci. Alors, effectivement, cette semaine, on m'a encore obligé à faire un duo avec... Avec l'autre, là ? Alors, bon, Jérémy Ferrari, vous connaissez son humour ? Enfin, son humour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le rappelle. Donc, c'est de l'humour noir. C'est faire essayer de faire rire les gens avec des sujets sensibles. En gros, son humour est une forme de suicide, en fait. Consistant à attendre d'être assassiné par un de ses spectateurs. Bon, bref, donc. Jérémy, donc, va jouer ce sketch avec moi. Je préfère vous prévenir tout de suite. Là, il a franchi des limites. C'est pire que tout. Donc, je me désolidarise complètement de ce qui va se passer. J'aime autant vous... Bon, il faut bien qu'il y ait un sketch, de toute façon. Donc, bah, Jérémy, tu peux venir, s'il te plaît ? Je veux être un bisou. Aujourd'hui, t'as un bruit. Allez, allez, allez. Je veux faire de l'amour, ça bruit. 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 Bonjour, bonjour, mes amis. N'était-ce pas une magnifique journée aujourd'hui ? Bonjour, Arnaud. Voilà, donc, je vous avais prévenu, ça fait une semaine que ça dure. Jérémy, t'es sûr pour le costume, là ? C'est pas un costume, Arnaud. C'est la matérialisation de ma nouvelle personnalité. Je t'aime, Arnaud. Donc, nous avons définitivement perdu Jérémy Ferrari, qui est donc devenu poli amoureux. Regarde, Arnaud, tous ces gens, comme ils sont beaux. Je vous aime. Qui veut un bisou ? Non, 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 on n'encourage pas. Bon, alors, mesdames et messieurs, Jérémy, Jérémy, je vous explique comment a eu lieu le drame. En fait, nous étions tous les deux, Jérémy et moi, dans la rue, comme d'habitude. Jérémy, Jérémy. Nous étions dans la rue, tout se passait comme d'habitude. Moi, ça faisait dix minutes que je parlais à un monsieur qui refusait de me répondre. Et Jérémy, alors le monsieur, vraiment, j'insistais, mais il ne me parlait pas. Et Jérémy, jusqu'à ce que je réalise, que je m'adressais au petit bonhomme vert du passage piéton, et Jérémy était jusqu'à ce que le bonhomme vert disparaisse et laisse sa place à un bonhomme beaucoup plus bavard, un bonhomme rouge, d'ailleurs. Et Jérémy était en train d'insulter un couple de personnes âgées, sous prétexte que la vieille dame avec sa hanche en plastique n'avançait pas assez vite. Donc, tout était tout à fait normal. Et là, tout à coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable, messieurs, dames, puisque une petite fille qui allait se faire renverser, ne voyant pas le petit bonhomme rouge qui était en train de discuter avec moi, allait se faire renverser. Et donc, Jérémy, au lieu de laisser faire pour pouvoir en tirer un sketch et qu'il puisse jouer ici, là, par un réflexe mystérieux, il s'est précipité sur la jeune fille, il l'a prise dans ses bras et il l'a sauvée. Oui. Et c'est là que j'ai vu l'arc-en-ciel, qui est descendu du ciel et qui a traversé mon corps. J'ai senti comme une grande chaleur. Et là, la voix d'Ariel Dombal m'a dit « Jérémy, il faut aimer tous les gens, quelles que soient leurs couleurs, et achète mon CD. » Et là, elle est repartie dans le ciel, dans un battement d'elle. Voilà. Et depuis, il est complètement con. Regarde, Arnaud, une coccinelle. Et là, c'est reparti. J'avais l'offrir à Laurent. Merci. Je t'aime, Laurent. Merci. Jérémy, Jérémy, t'es ridicule. T'es ridicule. Pardon, Laurent. Non, mais ça fait du bien de le voir comme ça. Oui, mais non, non, ça fait pas... Jérémy, Jérémy, est-ce que t'as entendu parler de cette histoire de Sophie Tell à New York ? Cette agression sexuelle, là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça t'évoque, Jérémy ? Moi, je ne peux pas me prononcer tant que le procès n'a pas eu lieu, Arnaud. Jérémy, cette femme de chambre, là, elle est noire. Elle est noire, Jérémy. Ça la rend pas un petit peu coupable ? Allez, dis-le ! Tu as beaucoup trop de colère en toi, Arnaud. Tu veux un câlin ? Je ne veux pas de câlin, Jérémy. Je veux que tu redeviennes toi-même. Je veux que tu nous ressortes toutes tes saloperies, là, sur la société. Reviens, mon pote ! Dis-donc, Jérémy ! Tu as vu qu'en Angleterre, ils veulent autoriser les mariages homosexuels dans les édifices religieux ? Les églises ? Ah bon ? Oui, puis dans les mosquées aussi, puis dans les synagogues. Attends, arrête, je sens un truc, là. Eh bien, bien sûr, tu sens quelque chose. Deux hommes qui s'aiment prenant Dieu pour témoin, c'est pas normal, normal, ça, Jérémy ? Je ressens un truc... C'est quoi ? C'est du dégoût ? C'est des nausées, c'est ça ? C'est comme une boule. C'est une boule de haine ? C'est une boule de... C'est une boule d'amour. Je trouve ça trop beau, je crois que j'ai envie de pleurer. Bon, Jérémy, les handicapés, tout ça, c'est quand même des anomalies ! Arnaud, sa mère, veuillez quitter le plateau, s'il vous plaît. Quoi ? Vous êtes viré pour propos violents et discriminatoires, sortez. Mais non, mais c'est lui, Ferra ! Mais non, mais moi, je fais parler des patates, héo ! Allez, allez ! Tu veux un câlin ? Mais ta gueule, toi ! Je l'ai bien niqué, ce connard ! À moi, les records de notes ! La journée mondiale des donneurs de sang par Jérémy Ferra. Bien, bonjour, monsieur. Oui, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Bien. Bon, nous allons remplir ce petit questionnaire ensemble pour tester votre aptitude à donner votre sang. Nous allons évaluer les risques de votre profil, monsieur. Bien, alors, tout d'abord, votre sexualité, monsieur. Alors, est-ce que vous êtes hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, nécrophile, zoophile ou gérontophile, monsieur ? Ou nécrogéronhomozophile, monsieur ? C'est-à-dire que vous vouliez avoir un rapport sexuel avec un vieil animal mort du même sexe que vous ? Alors, c'est assez particulier, hein ? Homosexuel, c'est le pire. Suivant. Non, 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 monsieur. Ah, ben, si vous aviez été zéophile, il n'y avait pas de problème. Ah, ben, oui, mais il y a quand même... Oui, mais statistiquement, monsieur, il y a quand même plus d'homosexuels qui sont atteints du sida que de poneys en France, hein ? Eh oui, hein, voilà, on vous souhaite la bonne journée, monsieur. Suivant. Bon, asseyez-vous. Bonjour. Alors, votre sexualité, monsieur, homosexuel, bisex, hétérosexuel, ça, c'est bien, monsieur. Et vous êtes de quelle origine, monsieur ? Congolais. 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 D'accord. Alors, situation familiale, donc polygame. Séropositif, ben oui. Ah, mais tous les Africains sont séropositifs, monsieur, hein ? Ah, tous, 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 tous. Ah, mais vous allez mourir, monsieur, hein ? Mais renseignez-vous. Ah, mais oui, comme tout le monde, mais vous plus vite, hein, monsieur, hein ? Voilà, la bonne journée, monsieur. Ah, au revoir. Avancez, monsieur, suivant. Avancez. Bonjour, monsieur. Ah, vous avez déjà rempli votre feuille. Ah, mais ça, c'est formidable. On va gagner du temps. Alors, ça, ok, ça, ok. Ah, vous êtes agriculteur, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas de grippe aviaire ou de crossfaits Jacob, là, dans votre... Crossfaits Jacob, là, 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 crossfaits Jacob, là. Vous en avez eu des vaches qui sont... Une vache a été atteinte. Vous n'avez pas eu trop de rapport... Enfin, vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec elle, hein ? Ah, bon ? Avec préservative, vous m'avez fait peur ! J'étais à deux doigts de vous considérer comme un peu tornus, quand même, hein ? On va passer à la pièce d'à côté, on va prendre votre sang, monsieur. Vous vous occupez de monsieur. Ah, mademoiselle Garbi, venez par ici, mademoiselle Garbi, s'il vous plaît, venez par ici, asseyez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. On vous a reconvoqué, mademoiselle Garbi, parce que, regardez, il y a votre formule. Voilà, vous avez oublié la semaine dernière de remplir la case, ici. Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels non protégés le mois dernier, mademoiselle Garbi ? Vous en avez eu. Alors, combien, mademoiselle ? 36 ? Ah oui, quand même, hein ? Non, non, mais j'ai rien dit. Quand même, 36. Je veux dire, déjà, dans un mois, il n'y a que 31 jours, quand même. Non, mais 36, quand même. Pas beaucoup, vous trouvez ? Bon, je veux quand même faire trois équipes de foot, il reste des remplaçants, mademoiselle. Pas beaucoup. Bon, de toute façon, ce n'est pas pour ça que vous avez eu unir. C'est parce qu'on a testé votre sang, mademoiselle. Eh oui, alors, oui, alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Et c'est tout. Alors, vous voulez qu'on commence par la mauvaise nouvelle ? Très bien. Alors, mademoiselle, alors, vous avez l'hépatite A. Alors, ça, c'est pas trop gras, ça se soigne bien. Mais vous avez également la B et la C. Heureusement que l'alphabet s'arrête là, parce qu'on ne sait pas trop où vous nous emmeniez, là. Ah, B, C, D, E, F, G, A. Alors, tant qu'on est à rigoler, vous avez également un cancer des poumons. Un cancer de la gorge. Alors, oui, alors, un cancer des testicules, mais ça, je crois que c'est décollé comme il s'en pour déconner. Et un début de chirurgie, mais ça, c'est pas le plus grave. Voilà. Mais ce qui m'embête vachement, mademoiselle, c'est que vous avez eu 36 rapports sexuels non protégés. Mais donc, vous avez infecté certaines personnes, certainement. Eh oui, mais je faisais partie de ces 36, mademoiselle. Merci. Crise du logement. Trop de monde dans les visites immobilières. Martin, vous, Martin, Martin, oui, arrêtez de rigoler. Martin, vous m'envoyez, monsieur Lefrançois, qu'on avance sur son dossier pour ses visites d'appartement. Merci. Alors... Ah, monsieur Lefrançois, installez-vous. Alors... Installez-vous, je vous en prie. Juste le temps de poser ma veste. Oui, vous avez le porte-manteau, là, juste là. Attendez, attendez, je crois qu'il est brinque-ballant. Euh... Ouais, il brinque-balle un peu. Euh... Peu-peu-peu-peu... Euh... Sinon, il y a la pater, là, juste contre le mur. La pater, le crochet, là. Voilà, le crochet. On appelle ça une pater. Une pater. En français, une pater. En anglais, une pater. En espagnol, elle pater. Allez-y, juste là. Attendez, parce que je crois qu'ils ont repeint, là, ce week-end. Touchez, parce que si jamais c'est... Ah oui, c'est encore... Parce que c'est un peu con, là, de... Oui, ça, on est un peu... On ne peut pas se bloquer. Parce qu'il y a des visites, là ? Ah oui, il n'y a que ça, des visites, mais tant qu'on n'a pas réglé... Mais le problème de la veste... Euh... Je ne sais pas... Bon, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps, hein, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. Il y a un Ikea à 5 minutes, allons acheter un porte-manteau. Hein ? Ou... Ah, eh ! Ouais, regardez, eh. Oui ! Oui ! Eh oui ! C'est des trucs cons ! Eh oui, oui, oui ! Eh, on en va ! C'est devant nous, et on n'y pense pas ! On y va ! D'autant plus que c'est... Justement, c'est la crise du logement. Il y a de plus en plus de monde, dans les visites, il y a même des gens qui essaient d'escroquer les files d'attente, vous savez, qui envoient leurs amis parler aux propriétaires pour leur dire « Oui, on a des enfants, il faut nous laisser passer en premier ! » Des faits divers et étranges. Mais l'affaire se retournait, ils sont installés le métro passé, juste en deuxième. Donc, voilà, donc là, crise du logement, d'autant plus que sur votre dossier, il y a un point qui va être un peu délicat. Est-ce que vous avez des origines ? Vous voulez dire des origines ? Tout ce qui est origines, oui. Ah non, 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 non. Ah non, alors rassurez-vous avec moi, il n'y a aucune origine. Ah oui, oui, oui. Aucune, j'ai même... Rien du... Même moi, je suis allergique aux grains de semoule. Quand la loi sur le voile est passée, moi, j'ai carrément arrêté la planche à voile. Carrément, oui, oui, oui. Je veux dire, moi, je ne peux pas être plus... Même pendant les vacances ? Pas de pays d'origine. Aucun pays d'origine. Aucun pays d'origine. Rien sur les origines. Je ne me suis pas présenté M. Zerkaoui. Chanté. Ah oui, du coup, c'est un petit peu gênant, quoi. Par rapport... Par rapport à ce... Ah non, 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 pas du tout. Par rapport à ce que j'ai dit, comme vous avez des origines bouignoules, c'est... Ah oui. Oui, oui, ça, oui, ça, c'est un peu gênant. Oui, 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 je pensais que vous parliez de la veste, comme on ne savait pas trop où la mettre. D'accord. Oui, oui, c'est un peu gênant, oui, par rapport au dossier. Par rapport au dossier ? Que je ne sois pas arabe ? Ah non, 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 non. Ah oui, non, parce que j'ai cru que quand vous étiez arabe, vous l'aviez mal pris, peut-être que vous alliez me faire du truc à l'envers. Ah non, non, non. Non, 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 non. Ah non, 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 non. On est quand même chez nous. Ah bah oui, mais tout à fait. Non, 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 bien sûr. Non, ça mourrait un peu. Ah non, non, non. Alors là, non, non, n'y voyez... Ok, non, ça va, j'ai... Ah non, vous savez... Non, 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 n'y voyez aucune. Vous savez, nous, on est, non, non, ouvert, vraiment, non, 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 vraiment. Alors pour le dossier, êtes-vous circoncis ? Euh... Non. Mais alors, par contre, je ne sais pas si ça peut jouer en ma faveur, mais moi, j'ai une toute petite caquette. Alors je ne sais pas si... Oui, on vérifiera en temps utile. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le dossier. Ça va rentrer, mais quand je sais, c'est vraiment... C'est vraiment... Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que... Deuxième question, alors là, c'est vraiment beaucoup plus ouvert. Est-ce que vous pratiquez le jeûne ? Euh... C'est-à-dire ? Le jeûne d'un mois. Non, à moi, c'est trop peu. 14, 15 ans... D'accord, oui, mais... Mais... 14... Ah oui. Ah oui, c'est courageux. J'ai été chef secoute, moi, alors on est habitué dès le départ. D'accord, ça doit être ça, oui, oui. Et enfin, là, beaucoup plus général comme question, est-ce que vous... Par rapport aux propriétaires, ça peut les rassurer, est-ce que vous vivez à l'art ? Euh... Vous voulez dire, on parle de l'espace, de quelque chose de plus grand, là, de... Ah, c'est ce qu'il y a de plus grand, oui, oui. À partir du moment où c'est plus grand, moi, je vis à la campagne, à la ville, à la bonne heure. Euh... Excusez-moi, je m'endors un peu, là. Monsieur Zarcaoui ! Monsieur Zarcaoui ! Ça sera pas possible pour l'appartement, monsieur. Vous êtes arabe, hein. Ah non, non, ah oui, mais justement, je suis arabe, moi. Oui, mais... Ah oui, je suis maghrébin, moi, je suis circoncis. Oui, mais c'est le problème, monsieur. Oui, mais circoncis, ara, quoi, le truc. Vraiment, hein. Ah non, je suis arabe, hein, je suis arabe. Oui, mais c'est le problème, monsieur. Là, on attend temps de son, c'est ça ? Là, c'est la musique, là. Voilà, c'est la musique qui doit démarrer. Ben, on l'attend. Ah, ben, ça y est, elle est arrivée. Ah, voilà, vous voyez que je me dis... Oui, je suis... Oui, vous êtes arabe, si on est... On va y aller. On y va. On va Ikea ? On va Ikea, quoi. On va Ikea, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on fait ça. On va être très bien. Il faut faire boire mamie pendant l'été. C'est le sujet... Est-ce qu'on a bien fait ? Le sujet qu'on a imposé à Jérémy Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, mamie, j'ai les courses. Ah, bon, ben, t'es-tu que t'as pensé à ce qu'a dit le médecin ? Tu sais, pour mon diabète, pas trop gras, pas trop salé... Non, non, bien sûr, oui, d'abord. Et puis alors là... Oudon, on est en plein mois de juillet, il va falloir que je boive beaucoup, beaucoup. Non, parce qu'il faut que je fasse attention à ma santé. J'ai encore quelques belles années devant moi. Ah, ben, c'est sûr, hein ? T'as regardé un petit peu, là ? Ben, je sais pas, moi... Je comprends pas. Je ne comprends rien. Mais c'est un viagé, c'est pas compliqué. Je t'ai déjà expliqué. Je te verse un loyer tous les mois. Je te donne 500 euros. Et puis, ben, alors, alors, tu arrêtes. Parce que moi, les euros, j'y comprends rien. Alors, ça fait combien ? Ben, je te donnerai en francs. Ça fera 500 francs. C'est bien, alors, tu vas vouloir que je meue. C'est ça ? Un petit apéritif ? Ah, non. Non, jamais d'alcool. Oh, allez, mamie, un petit jaune. Avec modération, bien sûr, hein. En fait, je me suis occupé de ta climatisation. Ah, très bien. Ce sera près de quand ? En décembre. Oh, mamie, je vais te faire à manger. Est-ce que tu voudrais, avant ton entrée, une petite tartine de miel avec du Nutella et de la chantilly ? Ah, ben oui, je veux bien, mais... Faut pas que ça soit trop sucré avec mon diabète. Ouais. Tu veux des petites pépites de chocolat sur ta chantilly ? Ouais, ouais. Je t'apporte les pépites. Mais bon, ben, ça colle, hein. Bon, ben, tu vas aller voir les pépites. Je t'apporte l'entrée. Une belle macédoine de légumes. Mais dis-donc, hé, hé, mais je vois pas de légumes. Je vais t'apporter le plat. Gambasse flambée. Avec modération, mamie, hein. Ben, tu sais quoi ? Hé, on va pas la faire flamber. Ben, ça sera meilleur comme ça. Un petit peu de rouge. Ah, non, pas de rouge, mon petit. Ah, non, alors là, mamie, j'insiste. Tu sais ce que dit le médecin. Même lui, il te le dira. Un verre de rouge par jour, c'est bon pour la santé. Bon, ben, écoute. Ça y est, là. Ça y est. Avec modération. Ça y est, là, je te l'ai signé ton truc. Ah. Mais c'est quoi ? C'est pas le viagis, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite lettre que je t'ai écrite. Espèce de petit con. Je ne suis ni morte, ni sénile. Va te faire foutre, petit merdeux. Claude Sarraute et Jérémy Ferrari. Bravo, Claude. Il faut noter. Il faut noter Jérémy Ferrari et remercier Claude Sarraute qui, par cette chaleur, a accepté de venir jouer ce sketch avec le chassé-croisé de ceux qui préfèrent le mois d'juillet et ceux qui préfèrent le mois d'août. Comme ça, c'est mieux. Voici Florent Perre. Juliétiste ! Juliétiste ! Elle n'est pas encore rentrée. Juliétiste ! Juliétiste, mon amour ! Juliétiste ! Aïe ! On la bat ! C'est toi, mon bel, Aoussien ! Ben oui, qui veux-tu que ce soit ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est le 31 juillet. C'est le chassé-croisé, le seul jour de l'été où nous pouvons nous voir. Oh non, non, mon beau Aoussien, tu ne vas pas remettre ça. Notre amour est impossible. Mais pourquoi ? Ben pourquoi, pourquoi ? Mais parce que tu prends tes vacances en août et moi, on te fuyait. Oh, juilletiste ! Pourquoi es-tu juilletiste ? Renie ton nom, abdique ton mois de vacances et viens avec moi. Jamais ! Au mois d'août ! Jamais ! Jamais ! Mon père est juilletiste, ma mère est juilletiste, mon frère est juilletiste, ma soeur est fleuriste, mais elle prendra même ses vacances au mois de fuyé. Non, jamais, c'est impossible. Mais pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Mais enfin, mon bigorneau ! Oh non ! Quel que soit notre mois de vacances, nous sommes les mêmes blaireaux qui s'entassent sur la plage et qui font leurs besoins dans la mer. Ah, sauf, mon beau amour, pour que vous, les haïtiens, vous vous baignez dans l'urine des cuilletistes ! Eh bien, si c'est la tienne, je veux bien boire la tasse. Oh, mon amour, comme tu es romantique ! Qu'enfin, quel que soit notre mois de vacances, nous achetons tous des beignets à 5 euros que nous faisons tomber dans le sable et que nous mangeons quand même parce que c'est cher. Nous nous asseyons tous avec le cul collant sur ces chièzes. C'est si la tête ! Nous nous asseyons tous sur ces chièzes bouillantes en plastique pour manger des tomates mozzarella quand 42,50 euros ! Oui, nous sommes tous dans des campings municipaux où nous déplions notre tante qu'échua en une seconde et nous la remballons en trois jours à côté d'un couple d'allemands en sandales et chaussettes qui nous font revivre la Deuxième Guerre mondiale toutes les nuits ! Non ! Et tout ça pour la modique somme de 4 000 euros la semaine ! Et tout ça, pourquoi ? Ben oui, c'est vrai, pourquoi ? Parce que ce sont les vacances ! Eh bien, oh ! Partons ! Partons tous les deux à la mer, mais sans prendre de vacances ! En juillet comme en août, elle est con ! Mais c'est pour ça que je l'aime ! Oh ! Oh, mon bigorneau ! Si seulement j'avais les moyens de t'emmener en vacances pendant les deux mois ! Oh, mon aoûtien ! Mon beau aoûtien ! Mais pourquoi donc es-tu aoûtien ? Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça ! Ah oui, c'est pas ça ! Oui ! Oh, ma chviétiste ! Regarde-toi, tu es superbe ! Tu es bronzée, tu es radieuse, mais es-tu seulement heureuse ? Non, 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 car demain, dès 6 heures, se reprend à la caisse du Monoprix ! Eh bien, regarde-moi ! Moi, aoûtien, je suis blanc, mais je suis heureux, car demain, pour moi, c'est le soleil ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais regarde ce beau juillettiste ! Il a l'air heureux ! Il n'est pas juillettiste, il est martiniquais ! Ah ! Et il est peut-être enseignant, non ? Non, non, fout le camp, fout le camp, fout le camp ! Oublie ce pompier à la peau dorée ! Abandonne ton mois de juillet et viens avec moi au mois d'août pour roucouler ! Non, non, juillettiste, je suis ! Juillettiste, je suis ! Et puis nous, nous avons le 14 juillet ! Mais nous avons le 15 août ! Et nous, nous avons 31 jours ! Nous aussi ! Nous, nous avons... J-U-I-D-L-L-T... 7 lettres ! Tandis que vous, vous n'en avez que 3 ! O-U-T ! En juillet comme en août... Mais c'est pour ça que je l'aime ! Oh, juillettiste, juillettiste, ma belle amour ! Notre amour estival est impossible ! Retrouvons-nous pendant des vacances qui coïncident pour tout le monde ! Les vacances de Noël ! Oh ! Oh oui, mon amour ! Oh oui, nous allons être heureux dans les Alpes ! Les Alpes ? Je ne pars que dans les Pyrénées ! Oh ! Oh, Pyrénéa, Pyrénéa ! Pourquoi es-tu Pyrénéa, mon arousien ? Oh, viens, viens me rejoindre dans les Alpes ! Les Alpes ? Jamais ! Je n'irai jamais dans les Alpes ! Jamais les Alpes ! Jamais ! Mais mon père est alpin ! Ma mère est alpine ! Ma soeur tapine, mais elle va encore même dans les Alpes ! Elle t'es ! La dédition ! Un petit peu, quand même ! Florent, père et Isabelle Mergo-Augasta ! Mais revenons, revenons au sujet de départ ! Déception en arrivant dans la location d'été ! Voici Jérémy Ferrari ! Ton beau vacances, j'écoute ! Oui, monsieur ! Le principe de notre société, c'est simple, monsieur ! Comme le nom l'indique, on envoie vos morts en vacances, monsieur ! Oui ! C'est-à-dire que, par exemple, votre maman, imaginons qu'elle soit enterrée, je ne sais pas, dans un centre commercial, je veux dire, par exemple, Ville Tanneuse ! Ce n'est pas terrible, Ville Tanneuse ! Eh ben non, lui, il loue un tombeau, je veux dire, en Bordemer, en Sicile, à Barcelone, où ça bouge un peu, quoi ! Ah, pour plus d'infos, je vous renvoie à l'accueil, monsieur, parce que vous êtes au service après-vente, là ! Oui, il y a un service après-vente pour les morts, oui ! Pourquoi vous riez, monsieur ? Oui ? Il y a... Je ne sais pas, monsieur, s'il y en a beaucoup qui appellent des morts ! C'est mon premier jour, monsieur ! Arrêtez de vous moquer de moi, monsieur ! Non, je n'utilise pas de boule de cristal, je raccroche, monsieur, là ! Vous m'énervez, au revoir, monsieur ! Eh, service après-vente pour les morts, vous ne pouvez pas être débordé, eh ! Ils auraient quand même pas créé juste un service pour se foutre de ma gueule, quand même ! Allô ? Oui, tombeau vacances ! Monsieur Bouchard, oui ? Oui, vous avez loué un tombeau, oui ? Pour votre maman, un Ibiza ? Oui, vous avez la référence du dossier, monsieur ? 666 pom pom pélophe ! Oui ! Oui, d'accord, oui ! Et alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Ah, vous ne voulez plus à partir du samedi 2, mais seulement à partir du lundi 4 ? Ah bon ? Pourquoi votre mère a autre chose à faire ce week-end ? Ah, je ne sais pas, monsieur... Ah, elle n'est pas encore morte ? Et vous louez un cercueil ? Vous êtes optimiste ? Oui, on ne peut rien faire, monsieur ! Eh bien, vous conservez l'allocation, et puis on croise tous les doigts pour vous, monsieur ! Voilà, vous allez trouver une solution, je n'en doute pas, hein ? Au revoir, monsieur ! Tombeau vacances, j'écoute ! Oui ? Oui, vous avez loué un cercueil pour votre papa ? Oui ? A quel endroit ? 15 jours à San Pellegrino ! En Italie ? Oui, j'ai retrouvé le dossier, monsieur ! Qu'est-ce qui se passe ? La vue ne convient pas ! À votre papa, monsieur, ne convient pas ? Votre papa qui est décédé ? Et c'est lui qui vous l'a dit, monsieur ? Il communique avec vous par des ondes radio ? Vous en buvez un peu de la San Pellegrino, vous, monsieur ? Oui, mais si votre papa est mort, c'est logique, la vue ne lui convienne pas, hein ? Eh bien, dans ce cas-là, il fallait prendre l'option crucifixion face à la mer, monsieur ! Eh bien, oui, mais il n'est pas catholique, on n'est pas obligé de le crucifixer en croix catholique, monsieur, hein ? En fait, en croix de pharmacie, en croix en céder le passage, en croix gamme, est-ce que vous voulez, hein ? Allô ? Allô ? Arrêtez de crier, je n'entends rien, madame ! En plus, il y a de la musique espagnole, on croirait que vous êtes à Ibiza ou on ne sait... Vous n'êtes pas madame Bouchard, par hasard ? Oh, madame Bouchard ! Oui, mais votre fils, je crois pas qu'il vous a enterré vivante, madame, hein ? C'est incroyable, à trois mètres sous terre ! Oui, c'est incroyable, parce que vous captez, là, madame ! C'est fou, ça ! Alors moi, je suis obligé d'aller sur le balcon, de monter sur un escamou, j'ai appelé une barre, et vous avez le 3G, ou pas, de votre côté ? Mais si ça ne vous intéresse pas à notre conversation, madame, je raccroche, moi, hein ? Eh bien oui, mais une conversation sociale se fait à deux, madame ! Bon, mais de toute façon, elle vous plaît, ou pas, cette location ? Ah, on peut pas vous déterrer avant samedi, madame, hein ? Eh non, c'est samedi au samedi, là, tout le monde est en week-end, hein ? Eh ben oui, ah ben oui, mais vous, vous partez en vacances une semaine, eh oui, mais acceptez que le personnel parte en week-end, madame ? Voilà, elle va faire ce que vous voulez, elle va élever des taupes, madame, au revoir. Ton beau vacances, j'écoute. Oui, ma chérie, papa, il t'a déjà dit qu'il fallait pas appeler quand il était au travail, hein ? Tu t'ennuies ? Mais t'es au bord de mer avec papy et mamie, là ? Eh ben, tu joues aux osselets ? Non, j'avais mis en compte sur vous pour sauver cette émission, hein ? Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs de France 2. Bienvenue en ce grand événement un peu particulier, un événement sportif effectivement particulier puisqu'il s'agit de la Coupe du Monde et SDF. Jean-Pierre, en tout cas, ravi de vous revoir pour cette rentrée. Pardon ? Oui, 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 j'ai pris un petit peu de poids, Jean-Pierre, pendant ses vacances. Écoutez, je n'ai pas résisté aux pâtes siciliennes, hein ? Je n'ai pas arrêté d'en manger des pâtes le matin, des pâtes le midi, des pâtes le soir. En plus, en Sicile, ils vous font des assiettes, elles sont comme ça ! C'est impossible de finir, on a fait que jeter, 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 jeter ! J'en étais gêné, Jean-Pierre ! Bien, allez, revenons-en à nos sans-abri. Un très bel événement sportif, donc événement qui n'aurait pas pu exister sans nos sponsors, hein, les Steaks Haché, Charles, Gucci, Cristandior et bien sûr les tantes Kechua. Sans oublier notre principal sponsor, Nike, qui s'est montré extrêmement généreux puisqu'il a offert à l'ensemble de nos joueurs des cartons, des cartons ! Le ballon, le ballon, le ballon également, Jean-Pierre, qui je vous le rappelle a un petit peu changé, on va quand même expliquer pour nos téléspectateurs. Donc l'année dernière, nos joueurs nous avaient demandé pour respecter les codes de la rue de remplacer le ballon par un chien mort, à savoir un petit caniche nain de couleur noire. Alors ça avait suscité bien sûr pas mal, voilà, de débats, les gens n'étaient pas très contents puisqu'effectivement le chien noir ne respectait pas les codes couleurs, hein, du ballon, à savoir le noir et blanc, cette année, ce sera donc un jeune dalmatien qui remplacera le ballon. Rappelons, rappelons également que l'équipe gagnante se verra offrir un, 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 voilà, une... Une semaine, une semaine, excusez-moi, j'allais dire une nuit, non, non, une semaine entière, hein, en inexclusive, hein, sous un des ponts les plus luxueux de Paris, ainsi qu'un emploi, un emploi, oui, de testeur de médicaments offert par les laboratoires Servier. Le coup d'envoi, Jean-Pierre, va être donné, regardez, l'arbitre est en train de faire le fameux pile ou face, hein, pour déterminer quelle équipe va commencer. Aïe, 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 regardez, les problèmes commencent, hein, les deux capitaines d'équipe sont en train de se battre pour récupérer la pièce de monnaie. C'est terrible. Alors, apparemment, oui, ils se sont mis d'accord, ils se sont mis d'accord. Donc, c'est donc l'équipe des oriers-pas, une petite cigarette, s'il vous plaît, qui va commencer ? Aux grandes dames, bien sûr, de l'équipe des eh, oh, eh, eh ! Et c'est parti, Neneuil, qui passe à la picole. Monte en milieu de terrain, il passe à cul de jatte. Le ballon, donc, continue. Interception, interception de Makele, les chers, 7 bouteilles de vin. Repris par Pas-de-bras, qui monte maintenant vers les filets. Pas-de-bras, il est tout seul, le gardien n'est même pas devant ses cartes. C'est terrible, où est le gardien ? Oh, regardez, c'est terrible. Le gardien de l'équipe adverse est en train de jouer de la mandoline dans les tribunes. Et réclame des tickets restaurants aux spectateurs, c'est terrible. Bon, alors, c'est... Ben oui, c'est un but facile de Pas-de-bras, qui permet, oh, seriez-pas une petite cigarette, s'il vous plaît, de remporter la victoire. Parce que regardez ces magnifiques, ces images, hein. Regardez, ces coéquipiers sont en train de se jeter dans ces... De se... Oui, en tout cas, Pas-de-bras qui a mené cette équipe, hein, d'une main... Avec une... avec beaucoup de courage, Jean-Pierre. Voilà, les joueurs sont en train de se mettre en rang, la main sur le cœur, pour écouter leur hymne, hein. L'hymne, désorez pas une petite cigarette, s'il vous plaît. Nous finirons donc par cet hymne, avec beaucoup de respect et d'émotion, Jean-Pierre. Quand on est riche, on est bien. Merci. Merci. Un livre de coloriage sur le 11 septembre. Tous aux abris. Bonjour à tous. Alors voilà, je me présente, je suis le professeur Culligan. Vous savez pourquoi nous sommes là. La distribution du nouveau coloriage du 11 septembre à vos enfants a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Donc nous avons décidé avec l'établissement scolaire d'organiser cette réunion parents-professeurs pour répondre un petit peu à vos questions dans le calme, hein. Je précise dans le calme parce que pas mal de réactions ont été quand même un petit peu... Beaucoup de colère, hein, ce qu'on comprend, notamment pour les personnes qui avaient de la famille, hein, dans les tours. Entre autres, Mme McManus, hein, qui nous a appelées furieuses en voyant la page. Vous savez, les gens se jettent de l'immeuble et disent, « Oui, vous vous rendez compte ? Ma sœur faisait partie des gens qui sont sautés. On la reconnaît à peine sur le dessin. » Alors je suis d'accord, c'est vrai. Alors elle nous dit, « Oui, en plus vous l'avez grossie. Vous avez de la chance qu'elle soit morte parce que vous auriez eu des emmerdes. » « C'est vrai qu'on a grossi votre sœur. » Mais, 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 soyez de bonne foi, on a grossi tout le monde. Je veux dire, on a grossi les pompiers, on a grossi les mouettes, on a même grossi l'histoire. Non, mais c'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est que, oui, mais ce sont des enfants, c'est pour que ce soit plus... Oui, mais c'est une enfant de 4 ans qui va colorier l'intérieur de votre sœur, madame. Alors on a eu le même problème avec Mme Ben Boudaout qui nous dit, « Alors oui, alors là, elle a hurlant. « Oui, vous vous rendez compte ? Mon fils, on le voit que de dos. C'est dégueulasse, c'est quand même lui qui pilota l'avion. » « Mais oui, mais... Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Il est passé à une vitesse, votre fils ? Comment voulez-vous qu'on le décide correctement ? » « C'est encore qu'il avait été pompier ou quoi ? » « Je ne suis pas en train de vous dire que j'aurais préféré que votre fils soit pompier, madame. » « Alors d'ailleurs, en parlant de voix professionnelle, j'aimerais bien que vous surveilliez le petit dernier qu'on a en classe, le petit Karim. » « Ah, parce qu'il fait peur à tout le monde. » « Mais il n'arrête pas de fabriquer des petits avons en papier et puis il les gêne sur ses petits camarades de classe, comme ça. » « Mais ça n'a peut-être pas de rapport avec le 117. » « Oui, mais il commente le vol de son avion. » « Il dit, oui, c'est un détournement. » « Et quand il touche un camarade, il fait, paf, toi, t'es mort, comme ça. » « Mais il fait peur à tout le monde, cet enfant. » « Alors je tiens également à répondre à votre deuxième question. » « Attention, hein. Ce livre n'est pas raciste, hein. » « Oui, parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus. » « C'est pas du tout le message du livre, hein. » « Genre, on est très conscients que c'est pas parce qu'on est d'origine maghrébile qu'on fait exploser des bombes, hein. » « Bien sûr, il y a ceux aussi qui les commandent, ceux aussi qui les... » « On en est bien conscients de ça, hein. » « Bien, je tiens également à vous préciser qu'il y a à la fin du livre un petit jeu. » « Alors, le petit jeu est un petit peu exceptionnel. » « C'est un jeu que nous ne ferons pas en classe, qui est vraiment destiné pour vous et vos enfants. » « Alors, le principe du jeu est simple, c'est un petit peu un espèce de « Où est Charlie ? » « Vous vous souvenez de ce jeu, hein ? » « Voilà, vous savez, on a une grande truc, je sais pas, une gare ou quelque chose, et on planque des petits Charlie. » « Bon, ben là, c'est la même chose, sauf que ça s'appelle pas « Où est Charlie ? » « Ça s'appelle « Où ça ? Où ça va ? » » « Alors, voilà, alors on a fait le petit « Où ça va ? » comme ça. » « Alors, on l'a remis dans son milieu naturel, bien sûr, on l'a mis dans le désert. » « Bon, ça, c'est plutôt facile. » « On l'a mis où ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Où ça va ? » « Dans l'océan ! » « Alors là, c'est un peu plus compliqué, hein ! » « Il se cache derrière les coraux, assis sur une étoile de mer, dans la gueule des murettes, tout ça. » « Et alors, le dernier, c'est le plus difficile, il faut le faire avec vos enfants, c'est dans le ranch de la famille Bush. » « Alors, on sait qu'il y passait pas mal de temps. » « Et alors, là, c'est formidable. » « Alors, il se cache où ? » « Alors, derrière les bouteilles de whisky, sous les obus nucléaires, vous verrez, c'est très rigolo. » « Et la semaine prochaine, nous allons distribuer un autre livre de coloriage à vos enfants, qui s'appelle « Good Army in Paradise », « Un livre de coloriage qui nous explique comment nos gentils soldats ont libéré le peuple irakien de leur souffrance par le napalm, et comment, par le plus grand des hasards, ils ont trouvé du fétrole. » « Dieu bénisse l'Amérique ! » « Un couple fête, c'est 82 ans de mariage. » « Voici Jérémy Ferrari, je crois, aidé par Constance. » « La 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 En tout cas, c'est gentil de la part de ta famille d'organiser une fête pour nos 82 ans de mariage En plus, t'as vu, il y a Thierry En tout cas, c'est gentil de la part de ta famille d'organiser une fête pour nos 82 ans de mariage En plus, t'as vu, il y a Thierry En tout cas, c'est gentil de la part de ta famille d'organiser une fête pour nos 82 ans de mariage En plus, t'as vu, il y a Thierry Ah bon ? Ah oui Est-ce qu'elle est con ? Pour notre anniversaire, je voudrais que tu m'offres une cryogénisation J'ai vu ça sur Paris Match Une cryogénisation ? Mais pour quoi faire ? C'est avant que la viande soit pourrie qu'il faut la mettre au congélateur Nicolas, arrête d'embêter mamie Va jouer plus loin Et puis, c'est pas des jouets pour les petits garçons, les Barbies Moi, je voudrais dire merci au nom de tout le monde Nicolas, va jouer plus loin avec tes Barbies Je voudrais de la part de tout le monde vous remercier Nicolas, s'il te plaît Parce que c'est vraiment une belle fête Une espèce de petit pédé dégagée avec tes Barbies Je voudrais remercier toute la famille d'être venue Surtout notre pauvre petite Isabelle Oui, oui, c'est pas facile pour elle Isabelle Physiquement, oui, avec cette maladie qui te ronge Elle te ronge cette maladie Isabelle Oui, le traitement Le traitement, ça te ronge aussi Isabelle Faut pas se mentir Même si tu t'en sors Si tu t'en sors La maladie, elle revient Isabelle Si, elle revient la maladie Et quand elle revient Isabelle, la maladie Elle te rate pas En tout cas, ça nous donne beaucoup d'espoir De devoir partir avant nous Et aussi, on voudrait remercier notre aînée D'avoir organisé Comment elle s'appelle, notre aînée ? Je crois que ça commence par un N En tout cas, c'est la plus grosse des trois C'est terrible d'avoir tous les désavantages de la grossesse Sans jamais avoir pris une petite cartouche C'est pas faux de t'avoir répété quand t'étais petite Que t'étais laide, 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 laide En tout cas, la petite Juliette, elle a bien grandi C'est une femme, elle est belle, hein, la petite Juliette C'est là, c'est là, la petite Juliette Elle a 11 ans, Juliette Ah, si j'avais 10 ans de moins Tu sais, Juliette a fait la gymnastique Ah bon, moi aussi, je mastique Juliette, Juliette, viens voir, papy Juliette, viens là, petite allumeuse Juliette Viens voir, viens sur les genoux de papy Juliette En 82 ans, avec papy, on en a traversé des choses La guerre d'Algérie, papy, il est obligé de torturer Et de tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens Ah ouais, mais il y avait aussi des mauvais mamans, hein En tout cas, votre mère, elle a beaucoup aidé aussi pendant la guerre Alors pour la remercier, l'armée à la libération, ils l'ont tendu Je te déteste, vieux con Mais quand t'es pas là, j'ai personne à emmerder Vous attendez, les enfants ? C'est comme ça qu'on construit un couple dans la haine C'est ça, le ciment du couple Ah, si on peut comparer votre mère à une brique En tout cas, c'est gentil de la part de la famille D'avoir organisé une fête pour nos 92 ans de mariage On t'a vu en plus, il y a Thierry Est-ce qu'elle est con ? Les vieux parment plus Ou alors seulement, parfois, du bout des yeux Même riches et sont pauvres Ils n'ont plus d'illusions Ils n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux Jérémy Ferrari et Constance Un couple fête, c'est 82 ans de mariage Ex-Front National Qui estime que Marine Le Pen est trop à gauche Voilà Car long, il veut se présenter parce qu'il pense que l'extrême droite n'est plus représentée par Marine Le Pen C'est Jérémy Ferrari qui va nous le dire Attention, il y a peut-être du deuxième ou du troisième degré dans l'air, je préfère prévenir A vous Jérémy Ferrari Marine Marine Viens voir papa Marine Oui, ta maman Maman m'a dit que t'avais fini ton discours de délégué de classe Elle me l'a donné Non, je ne l'ai pas lu encore, ma chérie Je voulais qu'on le lise ensemble En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que papa, il est très fier de toi Tu commences tes premiers pas en politique Alors attention Marine, si tu n'es pas élue délégué de classe C'est pas grave, Marina Je veux dire, papa, il n'a jamais été élu délégué de classe Et ça ne l'a jamais empêché par la suite de continuer à ne pas être élu Allez Alors Discours de délégué de classe de CNA par Marine Français, Françaises, les copains, les copines Même dans notre classe de primaire de Neuilly Où il y a pourtant beaucoup de riches et de caméras Il y a des problèmes avec les étrangers Ça commence fort, Marina Comme dit papa Même l'eau de Javel n'enlève que 99,2% des bactéries Oui, c'est bien, ma chérie Pour régler le problème dans notre classe Il faut laisser les Arabes et les Noirs en dehors du racisme Les prendre dans nos bras Et leur faire des bisous Ah non, 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 Marina Mais ça va, mais tu vas pas faire des bites Non mais non, mais ça va pas du tout Non mais ça va pas cette phrase Non mais ne pleure pas Ne pleure pas, ma chérie Non mais ne pleure Mais non mais c'est juste Elle est trop longue ta phrase, ma chérie Tu perds en rythme Regarde, pour régler le problème dans notre classe Il faut laisser les Arabes et les Noirs en dehors du racisme C'est beaucoup trop long Si tu enlèves la fin de ta phrase, Marine Regarde, tu vas gagner en efficacité Pour régler le problème dans notre classe Il faut laisser les Arabes et les Noirs en dehors Tu comprends, ma chérie ? Quoi ? Ah mais oui, il faut toutes les couleurs en France, bien sûr Ah mais papa, il est pour toutes les couleurs Je veux dire, les Blancs Les Bretons Oui, les gens du Soleil aussi Mais toutes la CIS, le Pays Lyonnais, le Var, évidemment Qu'est-ce que t'as dans tes cheveux, Marine ? Tu peux te retourner ? Qu'est-ce que c'est que ça, Marine ? Une tresse africaine ? Mais qui t'a fait ça, Marine ? Fatou ? Fatou ? Fatou ? Ta copine, Fatou ? Elle t'initie au rite africain ? Fais attention, Marina Parce que tu sais ce qui va se passer Fatou, elle va venir un matin Puis elle va dire On va te faire une deuxième tresse africaine, Marine Alors toi, tu vas dire D'accord, Fatou Et puis elle va revenir un autre matin Puis elle va dire On va faire un nouveau rite On va sacrifier une vache parce que la pluie est tombée Tu vas dire D'accord, Fatou Et puis un jour, elle va venir Elle va te dire On a un dernier rite Et c'est l'excision Et là, ça va te faire tout drôle d'avoir dit d'accord à Fatou Et tu en as d'autres, des petits camarades de classe comme ça, de couleur, Marine ? Oui Il y en a un qui te fait bien rigoler Comment il s'appelle ? Je le connais ? Dieu est donné Oui, c'est vrai qu'il est rigolé Dieu est donné C'est bon Allez, rendons-en à ton programme Alors Les points importants de mon programme Moins de surveillants dans la cour Moins de sécurité Plus de liberté Plus de voyages de scolaires pour former une grande famille avec tous les enfants européens Offrir à toutes les maîtresses des cours d'arabe et de dialecte africain pour favoriser les songes parents professeurs Ça va pas du tout, Marine Parce que papa, lui, il pensait que t'allais reprendre le flambeau Ah non Ah non, pas avec ces idées-là, Marine Tu reprendras rien du tout Ah tu ne vas pas à un de mes mythiques pour dire que tu veux embrasser les africains, Marine Ah non, déjà la semaine dernière, on aurait dû se méfier en recevant la lettre de ta professeure Qui nous a dit que tu t'étais enfermé dans les toilettes pour garçons avec le petit François Hollande Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais enfin, mais oui, mais réveille-toi, Marine, il a 11 ans, il est déjà chaud, cet enfant, Marine De toute façon, de toute façon, Marine, je vais les faire fermer ces toilettes, comme ça, ça sera réglé, on va vous faire un trou au milieu de la cour Oui, à la turque Moi, je ne comprends pas, Marine Je t'avais élevé avec des valeurs nationales Pardon ? C'est pour de faux ? Qu'est-ce que t'es pour de faux ? Ton discours ? Mais pourquoi tu mens ? Pour être élue ? Non, mais c'est très grave ce que t'es en train de me dire, Marine T'es en train de me dire que tu mens à tes petits camarades de classe juste pour être élue ? Papa, il t'a élevé comme ça ? Oui, c'est formidable, Marine Ma chérie, je crois que tu es prête, viens dans mes bras C'était casse-gueule comme sujet, hein, Jérémy Ferrari ? Quand on vous a donné ce sujet, vous avez dû vous dire...